je me suis fait je me suis fait éventrer par un profond c'était bien profond c'est les hommes poissons globalement et hommes poissons c'est les les anciens dieux mais j'ai lu deux trois histoires et pas plus ça n'est pas beaucoup j'ai dû en écouter pas mal de que tout loup maintenant je les écoute ouais j'aime bien ça repose moi ça ça repose ça aide à dormir je me suis fait c'est vrai mec est mort écrasé non mais je sais pas c'est mon c'est plutôt un monstre indescriptible alors là je sais pas quoi là c'est je sais pas comment c'est c'est là l'atmosphère oppressante que tout loup tout est là dedans j'ai pas la bonne voie pour faire un arrêtant de tout moi non plus ou faut avoir une voix de club ouais c'est ça de club d'inspecteur qui a fait 20 ans dans le business 60% je dis 60% c'est peut-être 80 je sais pas des pourcents des persos de des persos si des persos principaux de lovecraft c'est des inspecteurs j'ai l'impression à chaque fois c'est un inspecteur à c'est eux qui aiment bien se foutre dans la merde justement ouais je vous ai mis aussi le lien de la chaîne twitch là ah putain c'est peut-être twitch abonne la chaîne twitch bah pour vous par contre vous regardez pas parce que vous allez voir l'écran dmg mais évitez ce serait bête de se spoiler effectivement bonjour aventurier bonjour je retrouve plus ma musique d'intro vous allez tous faire quatre têtes de plus que moi minimum ah bah là ça mesure combien un couple ça mesure quoi je mesure alors c'est maximum 1m20 ah putain voilà je crois que je suis pas plus grand que toi enfin et je mesure 1m14 ah ouais quand même je crois que c'est deux fois tata qui a dit t'es culé euh attends du coup c'est qui ah putain de merde au fait t'es qui t'es l'otard je suis adri t'es adri et du coup volt c'est l'otard ouais d'accord moi c'est à l'exo je te dis ah infernale dans et si je fais ça oh putain j'ai la musique en fond pas très forte parce que c'était un putain pitié ça va putain il y en a pas plusieurs des bottes je pense pas c'est préfixe partout je pense ouais mais il y en a un autre où tu peux faire ce play mais du coup mais je sais pas comment le faire arrêter du coup préfixe lui le pire tu meutes mais ouais mais en fait je voulais changer la musique parce que non j'essaie attends musique préfixe je vais aller vite chercher son tu veux faire quoi tu veux l'arrêter bah oui je veux l'arrêter pour le faire jouer chez nous quoi autre chose mais non en fait tu vois c'est plus drôle 1p 1p stop mais regarde il va il va non non fait stop tout quoi tu peux pas c'est mal réglé ça c'est un peu de la meilleure attend il ya capuvain il est en train d'écrire ah il pose il peut pas foutre les mj en dj ou quoi c'est un peu bête ah force en fait je vais demander à aller sur le serveur c'est un peu c'est beau je trouve pas ah putain c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard 84 songs en Q oh ils peuvent pas la vider quoi ah mais attends il y a un inventaire il y a des notes tu veux ça va ça va changer ça ah bonjour qu'est plaisant on va y arriver si tu balances un next ça change quoi ? ah d'accord il nous attend nous pour skip ah ok donc c'est le truc skip ah il faut voter faut voter le mj qui a zéro contrôle sur ce qu'il se passe c'est beau t'as skip mais du coup je sais même plus qu'est ce qu'il tourne qu'est ce qu'il joue là ah il sache clou bah merci Capuva en tout cas c'est Goissia qui joue actuellement ouais parce qu'en fait le con il a pris la playlist complète en fait ça va pour lui ouais mais ça c'est que des soins à toi du coup ouais bah oui mais en fait il a mis toute ma playlist merci bisous Capuva bonne jam je pense que ça devrait aller je vais refaire un test au cas où juste pour essayer en fait c'est donc quand il a marqué failure c'est une réussite c'est beau non en effet parfois ce que je vais aussi vous demander comme ça vous savez déjà pour utiliser je vais vous demander de faire déjà avec un certain modificateur comment appliquer le modificateur c'est que vous passez votre souris sur la statistique à modifier contrôle molette vers le bas ou molette vers le haut c'est aussi simple que ça d'accord ok et quand je lâche euh merde ça ça revient ça reste en fait tu hoc tac tac ça reste tu fais ton jet d'accord bien et puis tu remets quand il est vert c'est en positif rouge voilà et noir c'est votre stat de base tac alors ce beau bordel quoi mais je vais quand même aller voir vite fait qu'est-ce qu'il a d'autre euh musique musique préfixe musique préfixe discord c'est ça le bot et rizm en effet commande feature and commande j'aime pas ne pas être en contrôle je n'ai pas le contrôle j'ai pas le contrôle j'ai pas le contrôle ok skip stop et si je fais par exemple juste stop il va stop tu crois euh ah non t'as pas les droves Being alone with a bot also works, oui mais c'est... Tiens, Scar, présente. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est tout à fait la même chose. Bonjour à tout le monde en ce moment. Je reçois que des bonsoirs, c'est catastrophique. Finalement, tu peux venir plus tôt ou...? Euh... J'ai mangé rapidement. Moi, je suis en timide. Oh, ça va, tu pouvais quand même profiter un peu de ton repas. Non mais du coup, il est là, maintenant c'est bon. Du coup, il s'est passé quelque chose ou pas ? Non, 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 on n'a même pas commencé du coup. Pour l'instant, quel est le galère avec le bot ? Victoire. Enfin, oui et non, parce que voilà, mais... Moi, je suis contente d'être arrivée alors. Ah oui, pour le coup, là... Aïe, Bliya, ça va m'énerver, ça. Coup de critique face à la bouche. Il est droit. Il est arrivé là. En fait, je vais demander si on peut aller sur mon serveur, ça sera plus simple. T'as bien Bou. Si je demande... Bou, j'ai dit. Euh... Au pire... Non, parce que j'aime bien mettre une bonne ambiance, tu vois, j'aime bien mettre... Non, mais je comprends, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Euh, j'ai demandé vite fait avant de... Enfin, où est-ce que je vais demander ça ? Dans le général ? Non, proposer accès aux tables ? Cent UMP, hein. Ouais, je vais MP... Ouais, je vais MP Capuva. Tu ne peux pas promouvoir ? Le bot me résiste. Il a pas... Il a pas la... Il a pas les droits sur le bot, en fait. Le bot musique. Le bot musique. Le bot musique, que t'as sûrement mute. Ah, parce que c'est des droits pour le bot musique ? Ouais. Et... Enfin, pourtant, il y en a de la musique, là, non ? Ouais, mais il m'écoute pas, en fait. C'est pas la bonne. C'est ça, c'est que... Il... Il a pas le changé. Je vais arrêter la musique. Bref, le bot est dissident, c'est ça qu'on est en train de dire. Ah, d'accord, oui. Donc, il veut mettre de la musique particulière, mais le bot ne veut pas. C'est ça. Le bot, il a essayé de jouer toute la playlist. D'accord. Il fait de l'attitude. Il se réveille. Il se réveille, ouais. Je sais. Ouais, je vais peut-être envoyer à Sirius directement. Peut-être que lui va répondre de musique. Ouais, désolé, du coup, pour... Ça prend un peu plus de temps que prévu. Heureusement qu'on est venu à 21h30 pour pouvoir se rendre compte que le bot est un... Un bot. 20h30. Mais oui. Oui, 20h30. Ouais, non, parce qu'il est pas encore à 21h30. C'est ça. Eh, Audi, j'ai quelques soucis, du coup, avec le bot, afin de pouvoir l'arrêter, changer, machin. Je n'ai pas tout. Non, tu lui demandes juste les droits, quoi, de DJ ou quoi. Ça devrait être bon, mais... Il est bien, bien. Vous m'avez tous l'air beaucoup trop grands. Non, je ne suis pas petit. Je suis pas petit. Non, vous êtes beaucoup trop grands, c'est formel. C'est formel. Je dois faire un mètre... Je sais pas, 40... 50... Non, t'es un peu plus grand, hein, toi. Ouais. Ah, change l'un, c'est... Ah non, en fait. Change l'un, c'est la taille d'un humain, non ? Ouais, c'est humain-elfe, hein, même. Ouais, ouais. Qui sont un peu plus. Ok. Du coup, ce qu'a justement ton nom... Tu... Je sais plus si tu me l'avais donné ou pas, le nom de ton personnage. Est-ce que je dois faire 0 sur un D6 ? Euh... Au niveau du nom, non, je n'avais pas donné, parce que j'avais demandé à peu près en quel code ça se déroulait. Oui, c'est bon. Pour trouver un nom, mais j'ai pas eu de réponse. Du coup, j'ai pas... Ah, sorry. Bah, la période, c'est euh... C'est euh... Lake Medieval, c'est genre 1300. Oui, c'est ça. Bon, techniquement, là, vous n'avez plus de retour. J'ai un casque. Euh... Bah, du coup, euh... Je vais les chercher rapidement. Bah, attends, je suis sur un site, donc... Ouais, t'as un générateur de nom en ligne, si jamais. C'est pas vraiment un générateur de nom en ligne, c'est... Enfin, je sais pas si tu parles de la même chose que moi, mais si tu parles de la même chose que moi, ça prend juste dans le guide, en fait. Ah, ouais. C'est chouette la musique, j'aime beaucoup. Enculé. J'aime beaucoup enculé. Ah, le truc, en fait, c'est que ça me casse tout, parce que j'ai vraiment prévu toutes les musiques en fonction des moments et tout. Et là, c'est... Non. C'est frustrant. Si ça se trouve, si on continue comme ça, dans une musique, c'est de la musique de combat. Super. Ah non, il y a une heure. Il y a une heure avant d'arriver à la musique de combat, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à faire la première partie une heure avant d'arriver au combat. Super. Ah bah, dépêche-toi. Ah non, justement. Tu vois, je peux mettre un modificateur de moins 20. Tu réussis pas. Putain, j'avoue, moins 30. Ah ouais, en passant, vu qu'on a trois sessions, le rythme de la partie, c'est à quelle vitesse on doit se dépêcher pour faire le scénario environ ? Ou est-ce qu'on a un peu de temps, du genre une heure par session pour faire du RP, des trucs comme ça ? Ah, mais c'est tout le temps RP, donc ça, c'est déjà toi-même, tu as vu le talent que tu as pris. Dès qu'on va commencer la partie, tu risques d'être sur du full RP. Ah, moi, j'ai pas le choix. Toi, t'as... Oh mon Dieu. Je sais ce qu'il a. Il a pris le fameux impulsif. Impulsif. Alors là, c'est fini les blagues. Dès que ça commence, c'est parti. Lui, je sais, même si de base, j'aime bien que... Il y a toujours des moments où on peut un peu déconner, je vais pas être nazi là-dessus. Mais, de manière générale, oui, vous le jouez le plus RP possible. Et la même partie, ce sera toujours en RP. Moi, j'ai pas le choix de toute façon. Oui, c'est ça, toi. Enculé, t'es sûr. Tu vois, d'habitude, quand quelqu'un insulte un mec, moi, je pourrais dire, t'es sûr, tu lui dis ça ? En toi, c'est OK, d'accord. OK, pas de problème, tu l'as insulté, c'est beau. Euh... Attends, mais si je fais... Ah non, mais si je fais skip... Ah non, 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 pardon, next. Il aurait dit votre skip. Il y a deux personnes qui peuvent faire skip, s'il vous plaît. Le MJ. Mais c'est vraiment fort. Le MJ, force ! Dans la table, hein. Désolé, je m'amuse avec les... Je m'amuse avec les malus, je suis un abruti. Je suis un écrite, putain. Je me suis mis un bonus de 210. Ça, ça ira ? Easy. Force, plus de 200. D'accord, OK. Merci. Le mec, il marche, il fait un saut sur la ligne. C'est un gobelin, le mec, il te... Il pose la patte sur la tête, tu meurs. Putain, mais next, je dois avoir trois personnes. Pitié, mais s'il fait toute la playlist, c'est foutu, hein. Il y a 83 musiques en queue. Et oui. Et je peux... Aïe, 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 aïe. Mais mon... On t'a étranglé, ce cas, ou... ? Ouais, on l'a pierre. Non, c'est pas. OK, non. Arrête, Oluk, je sais. C'est pas encore RP. On va avoir un message à Capu20, parce que... Il répond pas, Sirius. Capu19. Bon, moi, je m'en vais... C'est tout, je vais dormir. Alors, vous êtes trois ce soir, hein. Voilà, j'envoie ça à Elodie. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pitié, j'ai envie de commencer. On va y arriver. J'espère que vous êtes réveillés, hein. Bah écoute, pour l'instant, oui. Euh... Je suis fatigué, hein. On va dire que oui. Ma copine sûrement réveillée pour longtemps aussi. Vu que je suis à côté. Bon, ça va être pareil, hein. Moi, mon copain, il va pas pouvoir dormir à côté de moi. Elle est prévenue, de toute façon, moi, ça va. Et plus Maximus. Ouais, j'ai des bus, Maximus. Pfff... Aricus. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Eh, oh putain, attends. Il va me kick. Oh non, je fais ça ! Qu'est-ce que ça fait, ça ? Est-ce que tu as essayé de me kick et tu as échoué ? Non, c'est parce que je... Ouais, je peux te kick, hein. Mais c'est pas ça que j'ai fait. C'est que je peux sonner dans le jeu. Ah non, va mourir. Ça va ? Monsieur ? Monsieur ? Le mec, il te rend fou, tu sais. C'est pas mal pour les parties de Cthulhu, ça, tu vois. Tu veux affecter la santé mentale de la personne en face. En face du personnage. Mais qu'est-ce que ça fait comme son, en fait ? Parce que je l'ai pas, moi. Je vois juste... Ça fait le vieux ting de... De Windows. De Discord, là. Ouais, Windows, même chose. Ouais, c'est ça, là. Est-ce que l'autre qui appuie un, il a un truc ? Bon, pour l'instant, au pire... Ah non, mais ça casse tout l'amburance, là. Une bot. Il y a un truc bot, ici. Vous êtes dans un village barbare techno. Oh, mais c'est stylé, attends. Et ça, vous voyez, c'est la musique de combat, donc vous êtes en combat. Vous me le savez pas, mais vous êtes en train de combattre. Putain. Mais t'es vraiment en train de les trembler, en fait. Je suis en train d'affronter mon ver de Ricard. Il a aucune chance. Oh putain, attendez, ne me dis pas que je peux... Ne me dis pas... Si, attendez. Je suis désolé d'avance, mais si ça se trouve, ça va être un beau bordel, maintenant. Il va mettre deux bottes. Oui. Mais si ça se trouve... Peut-être que l'un va kicker l'autre. Non, non. Attends, je mute le premier. J'avoue, en fait, il y a... J'avoue, en fait, tu mute le premier. Tu peux en invoquer un troisième, s'il te plaît ? Il n'y a pas assez de bottes. Par contre, du coup, si lui, il n'a pas ça... Si, par contre, si je fais... Si je fais... Stop. Non. Skip. Je me pose une question métaphysique. Je me pose une question très importante. Est-ce que deux personnes peuvent double point d'exclamation skip ? Oui, attends, je te fais ça. Merde. Non, c'est bon. Voilà. Plus rapide. Putain, parfait, c'est bon. Je ne dois pas mettre de playlist. Je dois juste faire ça. Et par moment, je dois juste vous demander de faire ça. Bon. Trois secondes, je mets la musique, c'est ça ? Bon, du coup, on mute un point d'exclamation, c'est ça ? Tu ne veux pas le clic ? Tu n'as pas les droits pour que tu le bloques ? Euh... Je peux le bloquer. Directement, on clique... Non, je peux le bloquer. Non, je peux le bloquer. Ouais, non. Ok, bon. On va faire avec. Bon, désactivez préfixe 1, quoi, du coup. Putain, je ne peux pas le loupe. T'es sûr que tu ne peux pas l'autre ? Non. Parce que je n'ai pas les... Je n'ai pas les droits. Ah. Et je viens de tilter, en fait. 0 sur 1D6, c'est le... D6 où il y a des signes plus et moins. Oui. Et il y a des faces aussi où il n'y a rien. Ah, d'accord, ok. Parce que je me suis dit, 0 sur 1D6, c'est peu probable. Le temps, ça monte au cerveau. Ah oui, ça a mis un certain temps, quand même. On va dire que c'est parce que t'es très grande. C'est parti. En fait, ça serait plutôt la largeur de la tête de quelqu'un. Mais c'est pas grave. Bah voilà, on va pouvoir commencer là, maintenant. Tout de suite. Le jeu. En fait, je préfère Gleam comme prénom. Tu préfères quoi ? Gleam. Blanche, c'était drôle parce que, bon, j'ai la peau quasiment noire, mais... Mais c'est pas beau. J'ai la peau noire, mais je m'appelle Blanche. Vas-y, Lothar, profite, c'est le dernier moment où tu peux rire. Personne, mais... Est-ce que si Lothar rit à la gueule de quelqu'un ? Oui. Il rit à la gueule du quelqu'un. Oui. Ah oui, mais maintenant, dès que je dis que le RP va commencer, pour lui, c'est foutu. Lui, sa soirée, elle est foutue, là, maintenant. Il... Vous faites une blague hors-jeu, lui, il est au... Lui, il est in-jeu. On va se demander pourquoi il est en train de mourir de rire in-game, tout ce genre. C'est ça, quoi. Ça va être le quatrième mur. Lothar, tu vas bien. C'est bon. En fait, il est tombé à 0 en santé mentale. Ça veut dire sourire, sans raison. Par contre, pour... Bah, du coup, pour cette fois-ci, on va rester ici, et pour la prochaine fois, je demanderai à aller sur mon serveur, ça sera plus simple. Attends, par contre, faut juste que je baisse la musique du bot numéro 2, parce que... C'est une bonne idée. Je vais faire le même. Voilà. Bah, quand vous êtes tous prêts... Juste assez pour l'entendre, mais pas assez pour ne pas entendre l'OMG. Voilà. Nickel, moi. Alors, moi, je pense que c'est bon aussi. Moi, je suis bon. Paf. Est-ce que tout... Adry, c'est bon aussi ? C'est tous bon ? Oui. Le jeu commence. C'est quoi, ça ? Je vais arrêter de cliquer sur tout. Ok. Le jeu commence. Donc... Vos personnages se trouvent, pour des raisons différentes, dans un camp de caravane installé au sud des Titans. Je vais vous montrer une carte. Tac. Pour pouvoir bouger sur la carte, vous pouvez utiliser le clic de la molette pour bouger sur la carte. Merci. Vous êtes... Ah. Bon. Bah là, on est au nord des Titans. Non, vous êtes au sud. Donc, tout en bas. Là, vous ne voyez même pas où vous êtes. Bah, c'est ça. Donc, oui. Ok. C'est ce que je disais. Au nord, comme ça, au nord. La carte est au nord des Titans. C'est ça que j'étais en train de dire, c'est tout. Ah oui, oui, oui. La carte est au nord des Titans, en effet. Et vous, vous êtes au-dessus. Oui. Votre camp occupe un large terrain peuplé d'arbres élancés dont les feuilles ont déjà commencé à se parer des couleurs de l'automne. Il y a environ quarante chariots éparpillés de manière aléatoire, entre lesquels des tentes ont été dressées. La plupart d'entre elles sont minuscules et en mauvais état, mais certaines ressemblent à de véritables forteresses de tissus. Elles appartiennent, bien entendu, à des nobles ayant attendu le dernier moment pour abandonner leur propriété. Le camp est éclairé par une douzaine de feux qui brûlent, de jour comme de nuit, autour desquels se trouvent des rondins ou des bancs plus ou moins confortables. C'est donc ces conditions que, vous quatre, vous vous êtes retrouvés un petit peu de manière, pour chacune pour vos raisons, bien sûr, et ici de manière aléatoire, autour d'un feu, avec quelques autres têtes qui partagent une petite soupe bien chaude en cette nuit de fin d'automne. Vous pouvez voir autour de vous un jeune garçon relativement motivé qui a l'air de s'occuper de la soupe, de la remuer, de servir aux différents passants. Que faites-vous ? Alors, j'ai déjà à me décrire un peu mon personnage. Donc, vous voyez, enfin, vous avez à côté de vous, un homme qui fait environ 1m80 et qui a un poids, on peut dire, moyen pour la taille qu'il a. Il est assez musclé pour ce qui est de l'apparence en lui-même. Il a donc des cheveux roux, avec un crâne quasiment rasé, avec une longue barbe, avec quelques tresses. Et sur vous, son visage, vous pouvez voir une espèce de grande peinture tribale, un tatouage, qui forme une espèce de ligne qui descend aussi un peu sur son nez. Vu que vous avez quelques connaissances du monde, vous savez qu'il s'agit d'un barbare, un barbare vers le sud des temps, qui rejoint la caravane et qui est un garde, qui se garde un peu pour lui-même. C'est un peu assez imposant, qui porte même dans la période d'un peu de relaxation, autour du feu de camp, une épaisse côte de maille qui lui couvre, crée presque tout le corps et même quelque peu le visage. Il a autour de diverses armes qu'il porte en permanence. Et en ce moment-là, autour du feu, il est en train de fumer une longue pipe, un peu comme le Seigneur des Anneaux, si vous le voyez. C'est donc quelque chose qui a un manche assez long pour permettre de la fumer sans jamais la porter à la bouche. Et il est tranquillement au feu de camp, sans parler à personne, en train de fumer. Alors, concernant mon personnage, je suis donc Angelin. Donc vous avez à côté de vous une personne qui a des oreilles relativement elfiques. Des oreilles qui vont m'entendre pour les sons. Désolé, tu coupes là. Je sais pas quoi dire. Euh non, chez moi c'est bien. Ah bah chez moi ça coupe, attendez du coup. Désolé. Euh... Je sais pas pour les autres. Non, niveau réseau, ça m'a l'air pas mal de mon côté. C'est moi qui coupe du coup. Non mais du coup, ok. On continue du coup, désolé. Y a pas mal. Euh... Voilà. Donc euh... Donc très relativement elfique. De taille moyenne par rapport à l'époque. Euh... Une carte relativement élancée. Légèrement maigre. Euh... J'ai sur moi donc une cape. Qui se fait sale et légèrement abîmée. Euh... Voilà. Donc de ce que vous pouvez voir, je suis pas forcément quelqu'un de très soigné sur soi. Ça fait... On va dire relativement... Enfin bon beaucoup de temps que je me suis pas lavée. Donc euh... J'ai des traces de terre. J'ai pas forcément les cheveux très bien coiffés. Même si j'essaye euh... Bah... De faire mon mieux pour paraître euh... Agréable à l'oeil. Mais a priori, je ne suis pas quelqu'un de la ville. D'accord. Euh... Alors... Concernant mon perso, je suis aussi un changevin. J'ai un teint un peu... On va dire glie, livide. Les yeux bleus. Je suis plutôt euh... Petit. Mais glitchons. J'ai euh... J'ai une épée sur moi. Et au niveau des vêtements... Euh... C'est des vêtements, on va dire, plutôt de... De nobles. Globalement. D'accord, d'accord. Et moi, vous voyez à côté de vous... À côté de vous. Un peu à l'écart. Un gobelin. Un mètre dix. Un mètre dix. À peu près. Un mètre dix. Un mètre quinze. Tout petit. Accroupi sur un rondin. Assez éloigné du feu. Pour rester légèrement dans l'obscurité. Gobelin oblige. Euh... La peau verdâtre. Euh... Vous voyez sur mon... Sur mon portrait. C'est moi qui l'ai décidé. Il est beau. L'oeil. L'oeil droit. Euh... Qui lui. Jaune, rouge. Euh... Extrêmement rachitique. Je suis extrêmement maigre. Avec une... Une espèce de... Peau. De... 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 Peau marron dessus. Genre... D'armure. En peau. Marron sur moi. D'animaux... Non identifiés. Vous voyez pas bien ce que ça pourrait être. Ferme ta gueule le MJ. Euh... Et... Avec... Donc... Une seule boucle d'oreille. Et vous me voyez donc... Plus ou moins le nez dans la soupe en fait. En fait. En train de... En train de boire ma soupe. Jeter des coups d'oeil furtifs. Je suis pas exactement à mon aise. Au milieu de tous ces êtres... J'irais pas dire supérieurs. Mais... Plus grands du moins. Alors... Ah oui. Du coup concernant effectivement ma posture. Euh... Du coup moi je me... Je me suis... Dans un cercle autour du feu. Je me tiens pas particulièrement à l'écart. Euh... Cependant je suis pas du tout bavarde. Je reste complètement silencieuse. Et je suis un petit peu... Révassante. Euh... Je lève la tête et j'observe la lune. Enfin on est la nuit hein c'est ça ? J'ai bien compris. Bah oui après. Oui c'est la nuit. Oui. Bon voilà. Donc j'observe la lune un petit peu révassante. Euh... Manger. L'entrée en masse. Très bien. Ok. Alors euh... J'aimerais me tourner vers euh... Le gobelin. Qui est en train de... J'ai l'impression absolument dévorer sa soupe. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Tu sais. Si jamais tu manges trop tu vas exploser. Et... Je risque pas de manger trop. Pas actuellement. J'ai... Disons... Je... Je... Je tremblote un peu. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas touché à... Quelque chose de bien cuisiné du moins. C'est mieux que des rats disons. Hein ? Hein ? Hein ? C'est agréable le goût. C'est... C'est pas le meilleur. Mais ça se mange. Une soupe chaude ça fait du bien quand même parfois. Ouais. Euh... Alors j'aimerais me tourner vers le garçon qui est en train de... Je suppose de servir la soupe. Ou quelqu'un d'autre qui sert la soupe. Bah c'est lui. C'est le petit... C'est le garçon. Ok. Donc j'aimerais me tourner vers un garçon là. Hé ! Toi ! Comment tu t'appelles ? Euh... Moi ? Moi je m'appelle Telc. Et... 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 Vous ? Ah... Lothar... Bon... Tu peux même pas... Je pourrais avoir un peu de... De cette soupe ? Ah ! Mais bien sûr ! Bien sûr Lothar ! Tu vois qu'il est tout content. Il regarde derrière lui pour choper une petite assiette. Il se penche au-dessus du bouillon. Il le mélange bien. Et... Vous regardez un petit peu... Bon... Au lieu que tu as pu déguster quelques petits légumes. Un petit peu de viande mais vraiment très maigre. C'est une viande qui a du goût. Donc tu dois te douter que ça doit être quelque chose comme du cerf, sanglier, quelque chose par là. Des animaux courants dans la région. Ils ne sont pas des animaux des villes. C'est... C'est... Ça change. Ah voilà ! Et... Euh... Vous pouvez donc Telc tout content servir la soupe dans un bol. Bien s'assurer que tu retrouveras des légumes, de la viande... Tout pour que ce maigre petit repas soit quand même agréable. Et voilà... Voici Monsieur Letard. Il te l'attend avec une petite cuillère. Alors... Alors... Je vais prendre l'assiette évidemment. Commencer à manger. Et... Juste... Même un peu comme Kling. Enfin un peu comme la femme qui se trouve à côté de moi. Et avoir un ton un peu réfaceur. Je suppose qu'il regarde un petit peu. Bah... Juste après t'avoir servi, le jeune garçon là, il tourne justement vers la changelin. Et... Et... Et vous mademoiselle, est-ce que vous voulez un peu de soupe ? Ah... Non merci, ça ira. Je... Je dois encore terminer mon assiette. Ah... Très bien. Et... Et... Et vous monsieur là-bas, il te regarde Adrie ? Euh... Non, ça... Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai pas très faim. Ah bah... D'accord. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y en a plein, comme vous pouvez le voir. Ah... Attendez. Je vois mon ami qui arrive. Et... Il se tourne un petit peu à l'écart de vous. Il se lève. Et... Il va vers son ami. Vous voyez un autre garçon. Plus ou moins... Un peu dodu. Un petit peu. Mais pas trop. Un bon vivant. Avec des vêtements lui aussi. Tous les deux, hein. Et en des vêtements relativement simplistes. Euh... Un peu sales. Ils reviennent après quelques instants autour du feu. Il s'asseye en face de vous sur une bûche et... Le jeune garçon tel que là... Il dit... Ah bah... Regardez. Ici... Bah... Je vous présente mon ami Keller. Et ta Keller qui vous regarde... Il dit... Ah bon... 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 Bonsoir tout le monde. Un petit peu... Surpris de... L'extravertis... Extravertis... 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 On a compris. Merci. De son ami Telk. Eh bien bonsoir. Bonsoir. A quelle heure ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? A quelle heure ? Ah bah... J'étais venu voir mon ami là. Puis il m'a dit qu'il avait fait de la soupe. Donc je me suis dit j'allais peut-être en profiter un petit peu. Et... Vous... Vous vous... Comment vous vous appelez monsieur ? Euh... Hadoui. Et... Vous voyez qu'il y a l'air justement qu'il se tourne vers les autres protagonistes. Les uns après les autres. Je sais pas dans quel ordre vous êtes précisément. Donc il y a Lothar tout à gauche je pense. Glyn qui est juste à sa... Gauche. Ah du coup oui tout à gauche. Oluq tu étais un petit peu plus loin. Non sur la droite ? J'étais... J'étais un peu en retrait de toute façon. Mais vu que Lothar est plus ou moins allé me chercher. Ah oui tu as rejoint. J'ai avancé un peu. Et Adrie du coup... Bah du coup tu... Oluq... Bah on va faire là dans le même ordre que les personnages sont affichés. A côté d'Adri. Du coup tu vois Oluq. Oluq. Tu vois Keller poser son regard sur toi un petit peu... Questionnant pour savoir comment tu t'appelles. Et... Si vous cherchez à me donner un nom ça sera Oluq. Vous avez l'air bien en chair. Ah bah... Vous savez... Ma mère elle faisait... C'était pas de la grande nourriture mais... Elle était... Alors on avait de quoi manger oui. C'était bon. Vous savez... Le beurre on mettait beaucoup de beurre. Ça remplissait l'estomac. Et puis ça le fait grossir un petit peu oui. Et je vois... Je... Je... Je le regarde juste. Ensuite... Il y a... Bah il se tourne vers toi. Glyn. Et... Bonsoir. Moi c'est Glyn. Enchanté. Enchanté. Lothar. Et puis... Il te regarde. Lothar. Un petit peu surpris par ta stature. Quand même un petit peu plus... Disons martial. Comparé à nos... Autres protagonistes. Il y a... Et... Bonsoir monsieur. Monsieur. Ah... Bon. Lothar. Lothar. Monsieur Lothar. Enchanté. Lothar. Oui monsieur. Bon. Alors... Je vais être un procru. Mais... S'il y a des bandits. Cache toi. J'ai pas envie de perdre des gens. Ah. Bah c'est... C'est... C'est bien... Bien gentil de prévenir. Ouais. Il y a... Après justement... Tel que réagit relativement vite à ça. Il dit... Ah mais... Vous inquiétez pas hein. Ici... Il y a quand même plusieurs gardes. Mais... Vous avez l'air aussi bien... Bien armés et tout. Qu'est-ce que vous faisiez ici vous ? Moi ? Oui oui. Bah... Bah... A ton avis... Tu m'as pas vu en train de faire des tours de garde. Ah... Excusez moi c'est vrai que j'étais un petit peu... En train de m'occuper de faire la soupe, de regarder vers... De discuter avec les autres caravanes et... Et voilà... Du coup j'ai pas vraiment fait attention. Mais c'est vrai que ça... Ça fait sens avec votre tenue. Ouais. Et donc... Vous voulez aller... Au... Au nord ? C'est ça ? Ah bah... Je crois que... Ici oui hein... Je sais pas pour vous autres... Du coup... Là par contre... Ils vous regardent... Glyn, Olug et Adri... Et je suppose que vous aussi... Vous... Bah... Si vous serez pas là... Si vous voulez pas partir vers Indaros ? Bien entendu. C'est l'idée oui. En général on se met dans une caravane... Quand on veut aller dans la direction de la caravane. Je regarde dans ton méprisant parce que la question est stupide. Tu vois il passe sa main sur sa tête là... Bah... C'est vrai c'était un petit peu... Je caresse ma dague. Mais euh... Ah... Ils vous regardent tous un petit peu quand même... Un petit peu inquiétés. Ils regardent les environs et... Et... Rapprochez-vous. J'ai pas envie qu'on entende ça mais... Il se rapproche de vous. Le cercle se referme un petit peu je suppose. Moi oui je m'approche. Je m'approche. Je tends l'oreille droite. Moi euh... Je tourne la tête juste pour l'entendre. Mais je bouge pas énormément. Le cercle me rapproche légèrement. J'aurais du te mettre un autre fardeau, Lug. En plus tu n'entends pas de l'oreille gauche. Bon ça va aller quand même. Bah... J'ai entendu dire que malheureusement apparemment... Les prévisions météorologiques là... L'hiver arrive mais va arriver très subitement. Et les propriétaires des caravanes... Même les plus aisés là... Ils vont pas passer les titans avant encore quelques mois. Ils veulent pas se risquer à traverser... À faire la traversée en plein hiver. T'es en train de me dire qu'on est coincé au sud ? Apparemment... C'est ce que j'ai entendu hein. Vous savez... En allant un petit peu à droite à gauche... J'ai entendu des choses. Mais... Comment on va faire ? J'ai pas de temps à perdre au sud. Je te dois absolument rejoindre le nord. Alors... Il se passerait quoi si jamais on décide de partir quand même ? Bah... Regardez... Aucune... Si vous partez pas avec une caravane... Ça... Un peu compliqué hein. Vous savez... On ne sait pas ce qu'il se passe... Sur le chemin. Seuls les imbéciles veulent partir à pied. Ah bah... Quelqu'un qui connaît hein. J'ai vécu ma vie sur les caravanes. Je m'y connais un petit peu. Par contre ça... Ça va être pour le UTM. C'est... À peu près... Ce que je saurais c'est quoi un peu la dangereuse... À quel point c'est dangereux ces montagnes en fait. À quel point est-ce qu'on risque en restant ici ? Euh... Mais Lothar de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends pas rien. Ah non mais... Tu sais que ça va... Ça c'est pas besoin de cacher ou quoi. Mais tu sais que... Ça va être dangereux. Que l'hiver peut être très rude. Et que... En plus des animaux sauvages et des différents bandits... Avoir l'hiver qui peut ralentir la progression c'est vraiment un désavantage pour les caravanes. Ok. Bah... Au moment où justement vous parlez un petit peu de ça... Y'a le... Y'a Keller l'ami de Telt là qui... Qu'il tapote sur l'épaule et... Vous l'entendez pas très bien et il lui fait signe de se rapprocher. Et vous allez donc me faire votre premier jet de vigilance. C'est ouf. C'est tout à droite de ta fiche. Ok d'accord. Pas de modificateur ? Pas de modificateur. Double... Glyn tu double cliques en fait sur la case vigilance. Et si y'a marqué succès c'est l'achèque. Et inversement. Alors y'a Glyn... Elle elle est partie et elle entend rien. Elle a les bouchons dans les oreilles d'un coup c'est... Quoi ? Non non c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Parce que 20 en fait tu rates. La réussite étant à 1. Attends. Pour chaque critique je suis complètement sourde. Ah oui c'est ça. Je regarde la lune. Oh regardez. En fait c'est plus tu es haut moins c'est bon. Non non ici plus... Oui oui c'est ça. Plus tu es haut moins c'est bon. Et plus tu es bas mieux c'est. Oui c'est ça. Donc si tu fais en dessous tu réussis. Ok d'accord. Ok. Par exemple toi attends. Comme vous voyez vous voyez vos différents... C'est bien dans le bon sens contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Attends vole toi tu as... 4, 5 donc tu as... On va pas entendre les stats. Ah non non mais je veux dire tu... Bah en fait vous les voyez parce qu'ils sont marqués vos stats. Si je trompe. Il suffit... C'est con hein mais vous additionnez les deux. Oui ok d'accord. Bon bah j'ai rien dit. Bah par contre c'est un peu bizarre. Enfin bon ouai voilà c'est pas... Bah Glyn, est-ce que je peux te demander de couper ton casque sur le... Sur Discord. Ouais. Vous l'entendez alors vous autres qui allaient dire... Et justement en parlant de caravane là pour partir. J'ai entendu dire qu'Argasto il prend des gens dans sa caravane pour partir dès demain. A première heure et pour vite arriver à Indaros. Euh... Si je t'ai toi... J'irais... J'irais... J'irais là maintenant. Pour essayer... Pour qu'on y arrive. Si on peut le rejoindre. Si c'est bon pour nous. Et... Et... Relance. Là t'as... T'as... Queller qui est surpris de t'entendre dire le nom... qui venait de citer là. Vous... 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 Vous avez entendu ? J'aurais peut-être dû faire attention mais... Vous n'êtes pas très discret. Il va falloir apprendre à parler moins fort. Qu'est-ce qui se passe ? Visiblement, ces deux jeunes hommes parlent d'un certain Argasto qui pourrait avoir une caravane. Et qui partirait... Vers le mœur. Visiblement. Est-ce que ça ne vous dirait pas de se joindre à lui ? Moi, je serais bien tentée. Si jamais on peut lui faire confiance. Puisque j'ai vu ça, des fois. Les gens veulent se mettre dans une caravane. Ils y vont. Ils les en mettent dans un coin. Et puis les bandits. Alors, autant être sûr qu'on peut lui faire confiance. Du coup, là, à ce niveau-là, il y a Keller qui est un peu surpris d'y penser avoir déjoué votre vigilance. Il dit, bon, bah ouais. En gros, Argasto, apparemment, c'est un vieux de la vieille. Il en a vu des choses. Et lui, il n'a pas envie d'attendre comme les autres. Il veut partir tout de suite. Je n'ai pas envie d'attendre non plus. Les places, ce que j'ai cru comprendre, elles étaient limitées. Je n'ai pas très bien compris. Si vous voulez, je peux vous emmener à sa caravane. Et on verra. Avec plaisir. Par contre. Sans demander l'avis. Sans parler, je vais juste ranger ma pipe, finir ma source et me préparer à partir. Je me suis faufilé derrière Telc pour le dire avec plaisir. Je me joindrai à vous. C'est rapide, monsieur Gobelin. Je ne vous ai pas vu. Il était pas à l'aise, là. Vous prenez du coup chacun un peu votre temps histoire de terminer le repas. Telc s'assure que le feu reste des braises, mais que le feu ne brûle pas trop afin de ne pas cramer le reste de la soupe. Et vous vous levez, laissant qu'elle l'air est Telc prendre la marche, à vous devancer et vous marchez quelques petites minutes. Avant d'arriver devant une caravane qui paraît bien. Ce sont une des caravanes relativement luxueuses, avec vraiment du beau tissu et tout. Vous voyez une tente relativement grande qui a été élevée juste à côté. Et en arrivant devant, vous voyez quand même une demi-douzaine de personnes qui font la file. Ceux qui seront les plus vigilants pourront peut-être entendre certaines choses. Nouveau jet de vigilance, parfait. Non, non, oui. En fait, non. Toi, t'es vraiment sourde jusqu'au bout, toi. Elle a fait un 20, un 19. Prochain, 18. Là, pas besoin de vous particulièrement, de vous mouiller, mais vous entendez ceux qui réussissent à percevoir certains sons. Vous entendez des petits coups de bâton ou de... ça dépend. Vous ne savez pas trop si c'est du bâton, du fer ou quoi. Mais en tout cas, des coups de trucs qui se tapent dessus. Vous entendez quelques gémissements. Et après avoir entendu ces gémissements, vous voyez un garçon sortir de la tente avec un oeil au beurre noir, là. Putain. Et en train de partir un peu déçu. J'aimerais un peu agripper le garçon par l'épaule. Tu arrives à l'agripper, sans trop de soucis. Ah ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Qui t'a fait ça ? Ah, ça, bah, c'est Argasto, là. Il faut apparemment pouvoir mériter sa place dans sa caravane. Et il ne prend que les gens qui savent se battre un minimum. J'étais trop confiant. Et quel âge tu as ? J'ai 17 ans, monsieur. Ok. Bon. Allez. Vas-y. Voilà. Il part, il murmure un peu. Est-ce que je... Du coup, est-ce que moi, je l'ai vu ou pas ? Tu as vu le garçon ? Oui, vous l'avez vu. C'est juste que ceux qui... Olu, Glyn, vous avez vu le garçon, mais vous n'avez pas entendu les coups. Vous, vous voyez juste un garçon sortir avec un oeil au beurre noir en train de pleurer. Bah, dans ce cas, si jamais c'est possible, j'aimerais bien l'arrêter avant qu'il parte. Et voir si jamais je peux faire quoi que ce soit pour son atome. Ah, bien sûr, tu peux l'arrêter. Mais il te disait, ah, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et il se tourne vers toi, Glyn. Montre-moi ton visage un petit peu. Du coup, je prends sa tête entre les mains pour essayer de voir un petit peu l'importance des dégâts. Bah, tu vois qu'à ce niveau-là, ça ne saigne pas. Mais que c'est quand même bien gonflé. Et que, bah, limite, il ne sait même plus ouvrir son oeil tellement sa paupière et tout est gonflée. Bah, donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire grand-chose à part lui donner des conseils. Oui, c'est ça. À ce niveau-là, il n'y a pas de traitement à faire. Bon, bah, écoute, actuellement, là, je ne peux pas faire grand-chose. Mais par contre, je te préconise de prendre des tissus propres, de les tremper et de les appliquer sur ton oeil de manière relativement régulière. Tu devrais faire dégonfler ton oeil et quelques jours, tu pourras rouvrir. Ah, bah, d'accord. Merci, madame. Merci à quoi ? Ah, du coup, il s'en va un petit peu. Bah, entre-temps, vous avez remarqué que la demi-douzaine de personnes est rentrée et ressortie. Juste avant que ce ne soit votre tour, ce sont les deux autres jeunes garçons, tels qu'est-ce qu'elle est, qui passent. Et devant vous, vous voyez deux, pas deux gardes, mais plutôt comme des rangers, vous voyez, avec une cape autour de leurs épaules, qui cachent relativement bien le haut de leur corps. Vous ne savez pas trop quelles sont les armes qu'ils ont, si ce n'est un bout d'épée qui peut dépasser en dessous de la cape. Eux, ils sont là, assis... Enfin, à deux bouts, pardon. Deux bouts, à vous regarder, à dire... Encore les prochains qui vont se faire tabasser, hein. Et ? Et bah... À peine que vous... Je ne suis pas sûre de ça. Vous allez voir, Ariasto, il y a peut-être un vieux, mais... On ne le suivrait pas si on ne savait pas de quoi il était capable. Ah ouais, bien sûr. Une petite question. A priori, si j'ai bien compris, c'est la baston à l'intérieur. On y a le droit d'aller en groupe, ou c'est uniquement seul ? Bah, allez-y en groupe. Vous n'avez pas vu les deux gars devant vous, là ? Ils viennent de rentrer, là. Il va rentrer, mais il ne se battra pas. Ah, bah ça, vous allez voir avec Ariasto, hein. Nous, pas notre problème. Et puis, justement, au moment... Moi, j'entre. Au moment où tu, justement, tu essaies d'entrer, là, tu vois les deux garçons en train de sortir, ou, limite, vous rentrez dedans un petit peu. Pardon, il y a tel qui est tout content. On a trouvé notre place, ici. On l'a eue. Bon, bah, si... Si ça vous... Excusez-nous, hein, mais on va aller préparer nos affaires pour être sûr. J'espère que vous nous rejoindrez. Ah, on est bien partis. Et là, les deux garçons s'en vont, retournent vers le camp et la soupe où vous étiez juste avant. Et, du coup, je suppose que vous allez tous rentrer en même temps que Glyn, qui prend la marche. Ouais, je la suis. Ouais, je la suis, ouais. Je vais les suivre aussi. Lothar, mon grand ami, sera sûrement... On se connaît depuis trois secondes, ça. Je suis pas ton ami. Bon, tout de suite, les hostités. Vous pouvez pas être un peu plus... détendu. Vous pouvez vous battre ensemble, si vous voulez, pour la place. Bon, mon compagnon de route sera à nous faire passer. Vous entrez donc, vous passez sous la tente, et vous voyez un homme. Ah, attendez, y'a qui qui ne l'a pas eu ? Tiens, Olug, tu ne l'as pas eu. Est-ce que tu vois quelque chose, Olug ? Uniquement sur Fantasy Grand, je crois. Du coup, j'ai encore Internet ailleurs. Parce qu'en effet, tu... Ah oui, on a perte de connexion. Tu t'es reconnecté. Heureux, désolé, j'ai perdu Internet, littéralement. Pas de soucis. Et voilà. J'ai si de retour, j'ai si rentré. Je vois Argasto. Vous voyez donc cet homme, une bonne cinquantaine d'années, au teint vermeil et l'embonpoint aussi visible. Et il est habillé d'amples vêtements faits de feutres et de peau. Et au moment où vous rentrez à peine, alors qu'il était déjà en train de faire quelques petits préparatifs à son semblant de bureau, il se retourne et il vous regarde. Eh bien, qu'est-ce que j'ai là, ici ? Alors, je vais m'approcher. En regardant, est-ce qu'il y a d'autres gens dans la tente ? Ou c'est vide ? Non, il y a juste Argasto. Ok. Donc, je vais m'approcher. Bon. Vous avez vu les groupes qui défilent. Je pense que vous savez pourquoi on est là. Ah ben... Il vous regarde, il soupire. Ouais, je sais pourquoi vous êtes là. Bon. Alors, on va pas... On va pas rester là dix mille ans et intergiverser. Vous voyez les armes derrière vous ? Et en retournant, vous voyez des armes... Soit une épée en bois, soit une épée en fer émoussée. Quelque chose qui n'est pas fait pour... Pour tuer. Eh ben, vous... Ça va être très simple. Premier qui arrive à toucher l'autre... Arrive... Si vous... C'est pas... Si j'arrive à vous toucher, vous ne rentrerez pas dans ma caravane. Si vous me touchez, vous avez votre place. C'est simple. Ici, avec les soucis qu'on va avoir sur la route, je ne veux pas prendre des moins que rien ou des gens qui savent pas un minimum se défendre. Alors, si vous nous touchez, en tant qu'unité ou en tant que groupe ? Bah... En tant qu'unité. Ok. Et on peut se mettre tous ensemble contre vous ou uniquement un par un ? Bah... Allez-y. Allez, venez. Venez, vous tous, si vous vous sentez capable. Alors, j'aimerais utiliser mon talent de manipulateur que j'ai pour avoir un bonus de plus 1 en persuasion, il me semble, c'est ça ? C'est vrai que c'est ça ? Plus 1 en persuasion. Persuasion contre une personne spécifique. Tout à fait. Donc, j'aimerais avancer. Alors... Bon. Sincèrement, je vais être rapide. Je pense que moi, vous voyez comment je suis équipé. Vous m'avez vu monter la garde. Je pense que vous savez que je peux me débrouiller. Alors, épargnez-moi le combat, s'il vous plaît. Puisque... j'ai tendance à m'emporter. Et sincèrement, avoir un leader de caravane à qui on aurait, je sais pas, cassé le nez et brisé la mâchoire, ça ne m'intéresse pas énormément. Alors, les autres, oui, laissez-les se battre, mais moi, vous pouvez voir, laissez-moi passer. Et donc là, j'aimerais faire un jet de persuasion. Eh ben, j'allais te dire, fais-moi ton beau jet de persuasion. Oh putain ! Oh merde ! Il te regarde, il a... Ouais, c'est vrai. Je t'ai vu monter la garde et t'as l'air... t'as l'air bien équipé, mais... Monter la garde ou vaincre les défis des Titans, c'est pas la même chose. Mais... Peut-être. Peut-être que tu peux... Ouais, on verra. Je vais voir déjà tes trois amis, là. Qu'est-ce qu'ils valent ? Et si eux arrivent à me convaincre, bah, je te prends avec. Et pour l'instant, ouais. Un garde, pour moi, c'est juste un garde. Il est bon qu'à... qu'à regarder l'horizon et à crier quand il faut. Alors, je peux tenter aussi un... du coup, un jet de persuasion qui viendrait du coup après le sien en disant... Bah, écoutez. Peut-être que il vous faut des bras, des hommes forts, des gardes, etc. Mais avez-vous pensé à la nourriture ? Parce que, voyez-vous, sur des trajets sur des aussi longues périodes, il est relativement difficile de s'approvisionner. Or, il se trouve que j'ai quelques connaissances en matière de chasse et que je pourrais éventuellement vous être utile lorsque les... bah, les assiettes seront vides, quoi. Très beau discours, mais est-ce que tu vas réussir à le persuader ? C'est la quatrième, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il te regarde... Elle échoue, parce qu'elle a à peine fini sa phrase que je me jette sur lui. Avec une épée en bois. Je lui saute dessus, littéralement. Attends. Tac. 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 Il a combien ? Ouais, voilà. Bah, du coup, tu sais ce que tu dois faire, mon cher ami Olug. C'est l'agilité, du coup, je suppose. Ouais, c'est ça, pour ça. Oui, c'est bien... Non, astuce. Ah oui. Attends, 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 parce que... Ah si, non, de toute façon, c'est réussi. Enfin, tu essaies de lui sauter, tu le sautes au cou pour... Je lui saute à la gorge, oui. Avec l'épée en bois pour lui mettre sous la gorge. Là, il te regarde... Oh putain, il est surpris, il te... Il ne veut plus bouger. Putain. Mais touchez-le, maintenant, touchez-le, il veut qu'on le touche. Mais il n'y avait que toi qui avait une arme. On n'en a pas encore pris. Touchez-le, il y a le temps. Il ne peut plus bouger. Tu prenais pas en bois et je fonce sur un gasto, ok ? Pareil. Qui est mal en point, invisible. Du coup ? Ah bah moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Alors du coup... Attendez, que je fasse ça, tac. Est-ce que je sais... Non, ça, je fais tout ça. Pas grave. Fais-moi donc, Adrie, un jet de précision. Attends, qu'est-ce que tu veux ? Parce que tu as aussi... Tac. Non, c'est ça. Fais-moi ton badon, pas ton jet de précision, ton jet d'attaque. Alors tu prends une épée en bois et très facilement tu arrives à le toucher alors que tu as quand même remarqué qu'il avait failli éviter mais malheureusement avec un gobelin au cou, ça devient très compliqué. Il ne peut pas bouger littéralement. Ah oui, c'est ça. Il a touché visiblement. Et Glyn, que fais-tu ? Est-ce que tu voulais quand même essayer de discuter ou est-ce que tu vas quand même le taper ? Il est en train de s'étouffer. Alors littéralement, je suis pris au dépourvu, je suis là, je me pince la main sur le visage en mode putain, c'est chier. Du coup, je récupère une arme et je vais juste le toucher. Je ne vais pas essayer de porter un coup. Ok, bah fais-moi alors quand même ton... C'est de bon, je ne voulais pas le taper. Fais-moi ton jet d'attaque. Un bad jet d'attaque normal. Et ça ? Putain, mais c'est te blague. Oui. C'est te blague. Je ne sais pas. Encore de tes jets que tu réussis. Mais laissez-moi ici. Ne me prenez pas avec vous. C'est mort. Malgré ça, tu vois, ce qu'il arrive à... Attends, je vais lancer un jet quand même pour savoir quelque chose. Ça va être ça. Voilà. Au moment où justement tu pensais le toucher arriver à juste le toucher, Argasto arrive quand même à te remarquer et même s'il ne s'est plus bougé autant qu'il veut, il arrive à mettre le gobelin entre toi et lui. Et donc, au lieu de toucher Argasto, tu touches le cul du petit gobelin agrippé au cou d'Argasto. Et il s'est retourné, quoi. En fait, oui, c'est ça. Il commence à... Un petit peu, tu sens qu'il essaie, il étouffe un petit peu. Il dit, c'est bon, c'est bon. Je le lâche. Ah putain, c'est le gobelin. J'avais oublié à quel point je détestais avoir à faire à eux. Mais je dois avouer que c'était... C'était bien joué. C'était bien joué. Ça parlait trop. Bon. Bon, allez, vous m'avez fatigué et puis quand même avoir un bon garde et puis quelqu'un qui pourrait quand même aller chercher de la nourriture, ça me paraît quand même pas mal. Puis bon, un petit gobelin comme toi au cas où on pourra t'envoyer devant et tu pourras faire le... Pas le garde, mais l'avant-gardiste plus loin et vérifier. Oui, c'est ça. Bon. Allez, demain, première lueur, on y va. Par contre, si vous êtes en retard, j'attends personne. Vous voyez, là, il se retourne, il va à son bureau, il s'assied. Allez, allez, j'en ai marre. et si vous avez d'autres gars devant, dites-leur que je suis complet. Ouais. Donc, je suis sorti en... Je sors. Au moment où vous sortez... Ouais, à demain, à demain. Quand vous sortez, vous voyez trois jeunes gars aussi, plutôt frêles un petit peu, là, dire, ah putain, il m'a un petit peu excité de pouvoir y aller. Vous avez fini ? Au premier qui sort, là. Je sais pas, c'est qui le premier qui sort ? C'est moi qui suis sorti le premier, il me semble. À part si quelqu'un d'autre va être le plus rapide. Alors, moi, je vais me mettre des places dans l'ombre de l'otard. Tu t'es fait un meilleur pote. Pardon, un animal de compagnie, je voulais dire. Contre sa volonté un peu, mais... Ouais. Donc, quand on joue les 20 jours, il est complet, pas la peine. Si tu te voyais, non, 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 mais non, mais non, mais non. C'est complet. Vous devriez peut-être tenter votre chance ? Oh, tu as tu... Oluge, il a dit non. Je me retourne vers Oluge. Toi, c'était bien joué, le coup d'attaquer comme ça, mais d'abord, arrête de me suivre. Je ne te suis pas, je suis assez loin, c'est pas ma faute si ton nombre est si grande. D'accord, d'accord, d'accord. Arrête de me suivre et ne leur donne pas de faux espoirs. Je ne leur donne pas de faux espoirs, ils pourraient aller tenter. D'accord. Je me dirais je me dirige en direction de Glyn. Je me dirige en direction de Glyn, qui m'a l'air moins hargneuse. Je me tourne vers toi, je m'accomplis, je fais c'est bien, c'est shorty. Repense, on va t'être bien. Allez, pense, c'est grave. vous sortez, vous voyez les petits gamins tous déçus repartir et je suppose que vous allez tous à votre petite tante, petite... Je ne peux pas approcher d'un gosse et tenter de le persuader d'aller emmerder à un gasto. Tu peux essayer, tu peux essayer. Histoire qu'il se fasse casser la gueule, en fait, c'est le but, c'est pas... Je me doute bien. Et tu sais, ça se trouve, si tu l'impressionnes assez, il te laissera rentrer. Eh bien, il faut me montrer que tu arrives à le persuader. Ouh là, ben non, d'accord, ok. Non, non, ça me... J'ai pas envie. Là, ben regardez, il se retourne, il pointe. Vous avez vu que les gardes qui étaient devant, ils sont déjà partis aussi, ça, ça veut dire qu'il faut pas rentrer, quoi. Je crois, j'ai déjà entendu quelqu'un qui a essayé de rentrer comme ça. Il s'est pris tout de suite un couteau de lancé quasiment à la gorge. J'avais pas envie d'essayer ça, moi. Eh, dommage pour toi. Oh, tant pis. Bonne soirée. Ouais, ouais. Bonne soirée. Vous allez donc, chacun à votre tour, plus ou moins, récupérer vos affaires, vous préparer, vous reposer, peut-être manger pour les derniers qui veulent quand même profiter de la soupe du petit Elk. Et... Ouais. Moi, je reprends de la soupe. Parfait. Ben, tu vois, justement, là, au niveau du feu, il y a Telk et son amie Keller qui sont en train de parler et il vous voit revenir là, ça a été ? Oui, ouais, on part avec vous. Ah, putain, c'est génial. Allez, une tournée de soupe pour tout le monde. Qui en veut ? À moi. Je suis revenu je fais des grands slurps. Et du coup, ils regardent Lothar et Adrie. Et vous, messieurs, vous en voulez ? Non, non. Je veux bien, j'en ai pas pris tout à l'heure. Ah bah... Goûtons cette bonne soupe. Il te sert et généreusement aussi, il te la donne, Adrie. Il regarde Lothar ensuite. Ah bah, ok, mais n'hésitez pas, il y en a, regardez, je crois qu'il y en a au moins pour encore 4 assiettes. Bon, peut-être 2 si quelle heure l'alé mange. Ça ralentit. Ah, c'est vrai, c'est vrai, mais s'il commence à faire froid, bien manger et avoir calories, c'est important, vous savez. C'est vrai qu'en plus, un repas chaud, ça fait du bien. Très, très bonne cette soupe. Merci. C'est ma mère. C'est délicieuse. Ah bah, c'est ma mère. Elle me l'a appris avant de décéder, mais c'est pour ça, j'avais plus de lien ici, j'ai quitté. Et j'espérais pouvoir y passer et tout, mais là, ça me redonne l'espoir, là, avec Argasto. C'est vrai qu'il a l'air balèze, quand même. Je pense qu'on peut y arriver. Du coup, fin de soirée, plus ou moins, là, vous voyez déjà quel air est-il qui, eux, sont endormis comme des masses, là, contre un bout de bois et tout, enfin, un bout de bois, un tronc, le regard vraiment content sur le visage. Je suppose que chacun d'entre vous, vous aussi, en profitez pour aller vous reposer et préparer vos affaires. Ça me paraît une bonne idée. Un petit dodo. Oui, on va faire ça. Bon bah, bonne du tout le monde. Alors. Tac. Ça change, on dit ça. Je vais vous prévenir, il va me falloir deux skips dans quelques instants. Ceci est la tristesse d'un MJ. Je suis prêt. En fait, vous pouvez déjà le faire, je vais... Tac. Qui est-ce qu'il s'en avait pas et tout ? C'est moi. C'est moi. Brutal, comme ça. Je suis prêt, un coup, c'est pas fini. Le matin, commence à arriver, les quelques rayons de lumière tombent sur... enfin, arrivent à traverser la canopée de branches et d'arbres, enfin, de feuilles qui y restent encore. Et vous vous réveillez doucement, vous préparez vos affaires et rejoignez dès... euh... dès les premières lueurs, la caravane d'Argasto. Vous y retrouvez les deux gardes que vous avez vus hier. Vous y voyez aussi vos deux amis. Euh... Enfin, deux amis. Amelés l'amis. Deux jeunes garçons qui étaient là avec vous. Et Argasto est tout devant. Vous voyez que la caravane, le convoi est constitué quand même de six caravanes avec environ... Allez, quatre, quatre personnes, quatre, cinq personnes maximum dedans. Deux chevaux pour chaque caravane pour pouvoir la tirer. Argasto va voir les différents entre guillemets chefs de caravane et s'assure que tout se passe bien. Il vous voit arriver et il dit Ah bah, pas trop tôt, on allait partir sans vous. Ah, on n'est pas en retard pourtant. Ok, j'ai suivi depuis un certain temps. Et puis, dans tous les cas, on est là. Ouais. Bah, c'est pas trop tôt quand même. Ah, qui se retourne. On pose où nos affaires pour éviter de prendre du retard. Pardon, tu disais ? On pose où nos affaires pour éviter de prendre du retard. Ah bah, suivez-moi. Vous, vous venez avec moi dans ma caravane. Ouais. Il arrive, vous dépassez les autres caravanes et vous arrivez à celle d'Argasto. Il ouvre l'arrière avec là où il y avait les tentures de tissus et il vous dit allez, déposez vos affaires là. À côté d'autres, qu'est-ce que vous voyez d'équipements, de trucs où il y a largement la place pour autant mettre vos affaires mais aussi pour que vous puissiez vous asseoir à l'intérieur. Alors, moi, ce que je vais poser, c'est que je vais poser tout ce que je ne me sers pas trop pendant la journée. donc tout ce qui est pipe, parchemin, tout ça. Tout ce que je ne me sers pas trop mais je vais garder toutes mes armes à côté de moi, sur moi. Ok. Je ne vais pas les laisser avec quelqu'un d'autre une courbe et je vais voir est-ce que j'ai pu voir dans sa caravane s'il y avait quelqu'un qui était déjà un conducteur. Non, tu ne vois pas de conducteur et tu dois sûrement te douter que c'est peut-être lui-même qui dirige la caravane. Ok. Donc, je vais me tourner vers lui. Bon, euh, votre caravane là où je peux conduire ? En plus de faire la gare, tu sais tenir des chevaux, toi ? Ah, bon, je me laisse de l'admettre mais pas de façon exceptionnelle. Mais bon, comme chaque chauffeur, je me débrouille. Ah, on verra bien, vas-y. Ça me permettra de m'occuper de quelques petits papelards à la con et vérifier que tout le monde est prêt. Ok. Donc, je vais juste me mettre à l'endroit du conducteur et commencer à parler. Est-ce qu'il y a des gens qui savent parler le barbare dans le groupe ? Non ? Non, il n'y a personne ici qui... Je suis... Je ne prends pas. Donc, j'ai commencé à dire une autre langue qui ressemble à peu près à ça. Bon, excusez-moi pour la phrase. Ah, calard ! Ah, calard ! Et voilà. Je vais juste me mettre un truc, un peu parler comme ça aux chevaux et me préparer à partir. Tiens donc, tu serais un barbare. Le gobel. Bon, c'était pas évident. Je ne sais pas, moi, tu sais, tous les humains se ressemblent un peu. Ouais, je suppose. Bon, allez. Je monte dans la caravane, du coup, vu qu'on s'apprête à partir. Ouais. Glinadry, moi, je vais monter, je vais déposer toutes mes affaires de campement, donc le bouchage, si jamais j'ai une tente ou quoi. Mais par contre, tout ce qui est armes, remèdes, etc., je garde. Ok. Je dépose juste mon petit sac d'affaires et je garde mon épée. Moi, je garde ma dax sur moi et je m'assois sur mon sac. à ce niveau-là, du coup, après quelques petites minutes, vous voyez qu'Argasto, il vient s'asseoir à côté de toi, l'autard, et il te fait un signe de la tête pour dire que tu peux y aller. Bon, c'est pas un bruitage de fouet, enfin, de rennes. Attends. Donc, je vais dire ça et je vais commencer à faire face à la caramane. Finalement, du coup, après que tu te sois habitué un peu aux chevaux devant toi, vous voyez quand même que ce sont des chevaux très relativement massifs, que ça reste un peu compliqué d'aller dessus parce que vous devrez relativement écarter les jambes de manière un petit peu trop grande que pour pouvoir vous tenir sur eux un petit peu poilus, très amicales et au moment où les reines commencent à bouger et qu'ils entendent la voix de l'autard, la caravane commence à avancer. Vous entendez les roues aller petit à petit et vous entendez aussi toutes les autres caravanes derrière qui commencent à suivre. Vous avez donc commencé à quitter le camp. Enfin, quand c'est bien bien à dire, mais c'est plutôt le rassemblement de caravanes et de voyageurs au niveau de la forêt. Vous l'avez quitté et pour l'instant, le paysage est toujours dominé par une forêt si dense que seule la vue qui s'offre à vous est celle des arbres et des quelques chariots derrière, quand vous regardez, qui se trouvent derrière vous. la route monte légèrement et serpente entre les collines boisées et canyon peu profond. Je vais vous partager la carte. Vous vous doutez que vous êtes tout en bas. D'accord. De base en haut. Est-ce que tout le monde sauve Lothar sait couper son son ? Euh, non. Attends. Le micro ou le casque ? Le casque, oui. Tout. Ok, je coupe. Toi, Lothar, tu es déjà, tu es descendu. Tu n'es pas passé par ici parce que tu es passé par une autre passe mais tu reconnais bien la région. Tu vois que c'est, même si ce n'est pas le même chemin que tu as pris la dernière fois pour justement escorter du nord vers le sud cette fois-ci, tu reconnais l'environnement des titans et des passes des quelques passes qui se trouvent entre le nouvel empire d'Ambria et l'ancien. Ouais, ok. Il est vrai. Il est vrai. Il y a un truc dans le note pour toi, Keiju. Ouais, j'ai vu. Je l'ai lu. Je vais juste tourner la tête, observer un peu s'il n'y a rien d'inhabituel dans le paysage mais autrement, je vais être plutôt silencieux sur le trajet puisque je vais être assez concentré sur faire en sorte que les chevaux ne soient pas dans de la boue ou quelque chose qui pourrait halter et le convoi. Ok. Vous commencez donc, enfin vous commencez, non, vous êtes toujours en train de remonter, de monter quelques collines et à un moment, vous arrivez justement à un pic de cette colline et vous pouvez commencer à avoir une énorme cuvette se trouvant entre deux chaînes de montagne relativement grandes s'étendant sur quand même une bonne centaine de kilomètres devant vous. et peut-être qu'au loin les plus ceux qui ont en tout cas leurs deux yeux déjà, ceux qui arrivent à bien voir pourront peut-être distinguer déjà les terres fertiles et belles de l'embrya qui vous attendent au-delà de cette passe. au moment où justement vous arrivez en haut de cette colline, vous voyez surtout toi, Lothar, tu le vois relever la tête, mettre sa main devant ses yeux parce que le soleil commence à bien briller, vous avez passé quasiment le zénith et il a l'air d'un petit sourire et tu l'entends en tout cas et peut-être ceux derrière aussi parce que quand même malgré les sons il a une voix relativement portante. Bah, le visage de l'ordinateur des lois nous souris chaleureusement. Voilà un bon présage. L'ordinateur... Enfin... L'ordinateur... L'ordinateur... C'est un poids ! L'ordinateur... Excusez-moi. L'ordinateur... Vous voyez... Vous voyez Lothar en train de rire bizarrement, vous savez pas pourquoi. L'ordinateur, c'est... Ce dieu. C'est ça ? L'ordinateur. Il te regarde, Ariasto, là... Ouais, l'ordinateur, quoi. Prios. Alors c'est ça. Prios, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. C'est... Donc c'est ça, ce dieu de lumière. Prios. Bah ouais, et comme tu peux le voir, il a l'air d'être avec nous. Ouais, je suppose. Pour l'instant, Prios, il fait mal aux yeux. Enfin, à l'œil. Est-ce que j'entends le goblant ? Oui, à ce niveau-là, vous êtes dans la même caravane, et... À moins que tu l'aies chuchoté, ou lui, je ne sais. Euh, je l'ai chuchoté trop fort. Oh... Pourquoi est-ce que je... Pourquoi est-ce qu'il est avec nous ? Parce qu'il a passé le test, et que c'est lui qui nous a permis de pouvoir le toucher avec le bâton. C'est grâce à son initiative qu'on est là, quand même. Quand Argasto vous entend, il dit Ouais, 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 c'est bon, on a compris, il a bien fait ça, bon, bon, c'est bon, on a compris, hein. Allez. On passe à autre chose, c'est bon. Vous êtes là, de toute façon. Et, petit à petit, pour l'instant, la route se passe relativement bien. Et vous suivez le chemin que vous pouvez voir, et vous arrivez juste à aller. à moins de 5 km, donc plus ou moins, je vais vous mettre un petit... Non, c'était pas fermé, ça. Une petite... Flèche. Un petit rond pour vous montrer où vous êtes actuellement. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Si, si. Avant le premier pont, vous êtes plus ou moins dans cette zone-là, et la nuit commence à tomber. Argastro, regarde là, il te dit à l'autard, bon, trouve-nous un endroit quand tu verras que le bois c'est un petit peu étendu et tout et qu'on a un peu de place pour mettre les 6 caravanes, arrête les chevaux et on va les mettre en corail. J'ai juste de voir quand on est en train de voyager. Est-ce qu'il y a un endroit qui serait pas mal si je peux en voir un ? Ou je vois juste... plus très loin, aller à 5-10 minutes, même pas de là où vous êtes, enfin en continent, tu vois un endroit qui est relativement éclairci, semi-petite plaine comme ça, où il y a la place de mettre les caravanes en corail. Toi-même, tu sais ce que c'est le fait d'être en corail. Ça sert à rien de... Et... Voilà. Continuez. Vous arrivez donc, on voyait... Donc en voyant l'endroit et en voyant qu'on arrive, préparez-vous ! On se gare ! Et donc j'ai juste approché les chevaux et les commencer à faire... à mettre les caravanes au bon endroit. Ça y est, les 6 se garer. Oui, on y a ce garer. Enfin, ce garer, c'est peut-être pas le terme, mais... Un terme technique des conducteurs de... On campe. Voici donc la formation que vous voyez et vous voyez les quelques gardes dont les deux rangers aussi sortir des piques et préparer justement des défenses entre les différents les différentes caravanes et certaines monter leur tente, etc. Celle qui est rouge, comme vous pouvez le voir, c'est celle d'Arcasto. Vous avez un grand feu au milieu, quand même, pour... où tout le monde est plus ou moins à la même distance, un peu écarté. Là, vous êtes quand même une petite vingtaine de personnes, là. et la nuit de coton gentiment. Vous voyez certaines femmes qui sont là préparer un repas relativement simpliste, un petit bout de pain, quelques saucissons et des terrines, vraiment quelque chose de simple et facile. Elle passe entre vous, elle vous propose à tout un chacun un morceau de pain et un peu de terrines et de saucisses. Et vous profitez doucement de la soirée, ainsi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que certains veulent faire certaines choses ? Alors, j'aimerais un peu me voir... Si j'arrive à voir... Vu que je suppose que je suis en train de faire des... Je suis en train d'observer, de faire des mini-tours de garde, on peut dire, près des chevaux, observer si il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux voir Adrie quelque part, dans le camp ? A voir si Adrie est là aussi. Moi, je suis dans le camp, en train de profiter du... de la terrine et du... Donc, j'aimerais un peu m'approcher... Enfin, non, j'aimerais appeler... Adrie ! Enfin, ouais, c'est bien ça, ton nom ? Adrie ? Oui, l'autard, c'est bien ça. J'ai un mêlé. J'ai besoin d'un peu d'aide pour un cheval. Pas de problème, j'arrive, j'arrive. je me rapproche vers lui. Bon, alors, c'est tout bête, mais aide-moi à enlever, aide-moi à enlever un peu les harnais, et j'ai besoin d'ajuster quelques trucs. En fait, ce que j'aurais besoin, ce que j'aurais besoin que tu fasses, c'est que tu prennes la lanière en cuir, et tu la tiennes un peu tendue quelques secondes. Tu peux faire ça ? Oh oui, ça me paraît pas très complexe. Donc, ouais, j'attends que tu fasses ça. Je tiens. Pendant que je suis en train d'ajuster un petit peu, bon, t'es... t'es du genre silencieux, toi, non ? Oui, c'est vrai, je me méfie un peu de... Ouais, de tout le monde. C'est bien de se méfier. Toi, t'es intelligent, pas comme ce gobelin. Tu n'as pas l'air de l'apprécier, ce gobelin, pourtant, il nous a bien aidé pour rentrer dans cette caravane. J'aime pas quand les gens sont dans mon dos. On va entendre Argastro gueuler, putain, mais on a compris. Ça va. Oh, il n'a pas l'air très méchant, enfin. Ouais, ouais. Il t'apprécie, c'est tout. Mais, si jamais il ne serait pas dans mon dos tout le temps, je l'apprécierais plus. Bref, bon. Je pourrais en dire que c'est le prix, si tu veux. Ouais, peut-être plus tard. Et toi, tu viens du sud, toi aussi ? T'es un embryon, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, je viens du sud. Bon, attends, ce, ce, ce Prios, voilà, ce Prios, tu, tu peux m'en dire plus ? Enfin, ce dieu de lumière, tu peux me dire ce qu'il y a dessus ? Ouais, ça me paraît un peu, je pense pas être le plus, plus qualifié pour te parler de ça. ouais, 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 ouais. Et je m'en gratte un peu le niveau du cou. Ouais, bon, je pense que je t'amanderais à quelqu'un d'autre. Allez, bon, est-ce qu'il y a une espèce de bûche, une espèce de boudoir qui traînerait dans le camp ? Tu peux facilement retrouver, même s'il n'y en a pas forcément dans le camp, vous êtes dans juste une petite zone éclairée d'une forêt, donc, il n'y aurait pas trop de difficultés. Donc, ce que je vais faire, c'est juste prendre une espèce de petite bûche et faire une espèce de cible pour m'occuper en lançant mes HV lancer dessus pour m'occuper. Ok. Bah, du coup, Glyn, que fais-tu ? Alors, bah, moi, de mon côté, je pense que je vais rester dans l'autre camp, mais je vais me... je pense que je vais me placer plus au pied d'une des roulottes, et puis, je vais m'allonger dans l'herbe, et puis, placer ma soirée à regarder la lune. Et j'ai pas grand-chose de particulier à faire. Ok. Et toi, Oleg ? Bah, tout en niaquant sur un saucisson, c'est important, je m'installe sur une des roues des chariotes, et je regarde vers l'avant de la... Plutôt l'inverse, d'ailleurs, non, je regarde vers l'arrière de là où on vient. Question personnelle. Je surveille. Tout en mangeant un saucisson, quand même. Ok. Alors. La nuit, comment ça se passe doucement ? Enfin, le début de la soirée et de la nuit. Jusqu'au moment vous entendez d'un coup quelqu'un un peu plus loin. Oh voleur ! Oh voleur ! Et vous voyez quelqu'un arriver quelqu'un arriver en train d'essayer d'un petit peu se rhabiller. Vous voyez qu'il est vêtu d'une toge pour ceux qui sont... qui arrivent à reconnaître une toge de l'ordo magica, donc d'un mage. Et les couleurs ici vous font penser à un novice. Il n'est pas beaucoup d'ornementation et tout, mais juste une toge. On m'a volé ! On m'a volé ! Volis-moi ! On a volé la pierre solaire ! Puis t'as un Argasto là qui était à côté du feu, il se lève. Quoi ? On a volé la pierre ? Putain de merde ! Tu vois qu'il s'énerve un peu de son côté. Qui a volé la pierre ? Je ne sais pas. J'étais là-bas. J'étais en train de... 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 de laisser faire la nature. Et quand je me suis rhabillé, je n'avais plus la pierre. Est-ce que qui ? Personne ? Non, personne n'a de connaissance en magie ici. Vous pouvez... Non, toi, non, non. Oui, oui. Je vérifie vite. Ouais. Adrie, tu peux me faire un jet de... d'astuce. et l'otard aussi de Cunning. Ouais. Oh. Oh oh ! Je connais le monde. Je ne connais pas le monde. Vous voyez l'otard en train de rigoler, vous ne savez pas trop pourquoi. j'envoie le petit message. Tardis-moi, elle a une valeur quelconque, cette pierre. Voilà, pardon. non ? Pas sûr. Et là, tu entends Adrie qui commence à dire Hagrid. C'est liquide. Oui, mon enfant. Et bien, effectivement, cette pierre solaire va nous permettre, s'il y a une grosse tempête de neige, on va dire, de passer et de faire de la chaleur pour nous. Donc, elle devrait nous permettre de ne pas mourir. Je vois. En gros, en gros, c'est ça. Tout de suite, je suis plus intéressé. Effectivement, c'est déjà un peu plus intéressant. Cependant, c'est tout autant embêtant. Bah, vous voyez, Argasto arriver. Bah oui, bien sûr que c'est embêtant parce que sans ça, on n'a plus notre sécurité et c'est foutu. Je veux dire, là, par contre, si la neige nous tombe dessus, c'est foutu. Si on n'a pas la pierre, c'est foutu. Il faut rebrousser chemin. Alors, dans un premier temps, on va commencer par se calmer. Je vais m'adresser du coup au mage et quand vous êtes allé faire les choses que vous devriez faire, vous allez vérifier si elle n'est pas tout simplement tombée dans les bois. Bah, bien sûr, je l'avais avant de me défaire de mes affaires et elle était dans ma poche. Et avant de partir, vous avez vérifié dans vos poches ? Avant de partir, bah oui, oui, je l'avais, je l'avais. Je veux dire, je la garde, c'est moi qui ai quand même la garde de ça et si l'Ordo Magica se rend compte qu'après, quand vous êtes parti, vous l'aviez encore, quand vous êtes arrivé, vous ne l'aviez plus. Bah non, enfin, oui, je veux dire, quand je suis parti pour faire mes besoins, je l'avais, je me suis dévêtu parce que vous vous rendez bien compte que dans cette robe, c'est un peu compliqué. et une fois que je l'ai remise ensuite, il n'y était plus. Et vous savez, la pierre solaire, on la sent. Elle n'est peut-être pas active, mais on sent sa chaleur. Oui, donc vous êtes sûr à 100% qu'elle n'est pas juste tombée. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je la sentais très bien contre moi avant et je ne m'inquiétais pas, je ne me suis pas dit que voilà, je ne comprends pas. Vous voyez aussi du coup... Il ne faut absolument aucun moyen de la localiser. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée à ce niveau-là. Moi, je suis allé là-bas, si vous voulez, il vous pointe l'endroit, l'arbre, plus ou moins où il a fait ses besoins. Et en attendant, quand même, tout le bruit qui s'est fait ici, vous voyez les autres caravaniers commencer un petit peu à stresser. T'as au moins une certitude, t'es un crétin. Alors. Oui, une autre certitude aussi, c'est que de nuit, on ne verra que dalle dans la forêt, on ne pourra pas la retrouver comme ça. Elle brille, cette pierre ? À moins que quelqu'un soit nictalope, mais bon. Non, moi, il est canard, il n'est pas nictalope. Qu'est-ce que... Ah ! Mais... Mais... Les torches, ça n'éclaire pas grand-chose, donc bon... Mais par contre, si, elles brillent un petit peu, je veux dire, un baie de tissu arrive à cacher sa lumière, mais c'est aussi lumineux à côté de ça qu'une bonne bougie. Ouais, pas grand chance de l'avoir d'ici. Vous pouvez tous me faire quand même un petit jet de vigilance. Je regarde de l'œil gauche. C'est quelqu'un... Ah, la dernière, c'est ça ? Ouais. Tu regardes de l'œil gauche et tu écoutes de l'oreille gauche. C'est ça. Ah, je vois rien. Non, mon gratte d'eau. Oui ! Un 17 pour changer. Toi aussi, t'es borgne. mais t'as vraiment fait... Attends, 16, 17... C'est marrant, tu fais 20, 16, 17, 15, t'es tout... Non, mais t'es constante. T'es constante. C'est dans la logique, hein. En fait, là, pour le petit truc, ça va être plus simple. Je vais t'envoyer... Ah, si, non, je vais t'envoyer un message privé sur... Mais sur Fantasy Grounds, le tard. Ok. Il va Whisper sur Fantasy Grounds. ouais. Et du coup, Glyn, toi aussi, t'es borgne. Ça ne la fait pas rire, visiblement. Visiblement, ça ne la fait pas rire. Ok. Donc, vous voyez l'auteur qui était resté un peu en retrait. Tu vois, juste un peu s'approcher de... s'approcher de Telk. Il serait où, Telk ? Tu le vois un peu au nord de la... Entre... quasiment derrière où il essaie de se cacher dans les tonneaux qui se trouvent à côté de la tente verte, tu vois. Bon, je vais m'approcher de lui. Quand tu zooms, tu vois des tonneaux à côté de... de la tente verte en haut à gauche. Donc, je vais m'approcher de Telk. Et... le regard, juste... me mettre devant lui, mettre mes mains sur... mettre mes hanches et... Bon. Qu'est-ce que tu fais derrière ces tonneaux ? Rien. Ça m'a... J'ai été un peu stressé par toute cette histoire. Si on retourne là-bas, on aura l'air con. Ça m'a... Ça m'a un petit peu stressé. Ça va ? Tel que tel... 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 Bon. Alors... Je pense que tu dois te douter que des voleurs, des gens qui essayent d'avoir leur... leur meilleur intérêt, j'en ai vu. Non ? Tu penses pas ? Euh... Oui. Ouais. Alors... Bon. Je vais être assez direct et assez franc avec toi. Si jamais tu n'as rien volé, puisque personne ne se cache derrière des tonneaux sans raison, tu vas me dire sincèrement que tu n'as rien volé. Tu vas me montrer que tes poches sont vides et tu vas me laisser te fouiller. Par contre, si tu refuses, alors je vais t'expliquer simplement que ça fait longtemps que je ne me suis pas battu et sincèrement, j'ai envie de me dégourdir. Alors dis-moi si tu ne sais rien. Tu vas quand même me faire un jet de persuasion avec un plus 3. Ah ouais. Ouais. tu vois là, tout de suite lever les mains. C'est bon, je vous jure, moi je n'ai rien volé, je n'ai rien volé du tout. Vous pouvez me fouiller, regardez. Limite, il se déshabille un petit peu, là. À moitié. Regardez, je n'ai vraiment rien avec moi. Bon, alors je regarde, je suppose qu'il n'y a rien, je ne sais plus. Je suppose qu'il n'y a pas la pierre, il n'y a... Non, tu ne vois rien à ce niveau-là. Par contre, il baisse le regard, il dit par contre, je crois savoir où est la pierre. Ah, bon. Viens avec moi, on va parler avec le reste. Et donc, j'aimerais un peu le faire signe vers là où est Ardashaw et tout le monde, juste pour l'emmener avec moi. pour aller voir le groupe. Tu n'as aucune résistance, il te suit gentiment en baissant les yeux. Qu'est-ce que... Notar, qui s'est suivi... Ah, c'est Telk. Et qu'est-ce qu'il faut à moitié à poil ? Alors, on nous rejoint des bancs. Il dit que tu sais où pourra être la pierre. Bon, Telk, dis-leur. Enfin, dis-leur ce que tu sais. Targasto, même là, qui se rapproche, il dit « Ah, mon garçon, tu sais ? » Telk lève doucement les yeux. Oui, monsieur. C'est... Apparemment, c'est... je... Mon... Mon ami, il y a qui était avec moi à quelle ère ? Il m'a dit qu'il voulait... qu'il voulait voler la pierre et pour se faire bien voir de son ancien groupe, apparemment. Il m'a proposé de le rejoindre, mais ça ne m'a pas... Je ne me sentais pas à l'aise avec ça, donc... Malheureusement, j'aurais dû l'empêcher, peut-être, mais je ne pensais pas qu'elle était si importante, cette pierre. ancien groupe de quel groupe tu parles ? Je ne sais pas. C'est lui qui m'a dit ça et j'en sais pas plus. Tu sais au moins où il allait ou pas, avec quelqu'un ? Oui. Apparemment, il m'a dit que si on continuait le chemin ici, plus loin, il avait fait le tour un peu et il a trouvé un vieux moulin en traversant la rivière. Il m'a dit qu'il serait là-bas au cas où j'ai changé d'avis. Et quand est-ce qu'il a eu le temps de venir ici ? Ah bah, je ne sais pas. Moi, c'est... Vous êtes quand même là depuis à peu près deux heures facilement, le temps que tout soit mis en place, etc. Même si pas plus, deux bonnes heures en tout cas, le temps de mettre toutes les caravanes en corail et tout. Oui, ça va, ça veut dire qu'il est à moins d'une heure d'ici. Oui, non, il est à moins d'une heure. Tu vois, je crois qu'il m'a dit que c'était peut-être un quart d'heure d'ici à pied. On n'est plus très loin de la rivière. Donc, à la base, il m'avait dit qu'il voulait se renseigner pour faire un petit peu le Ranger, l'avant-garde, vous voyez, comme les deux gardes qu'on avait vus et... J'ai rien vu venir, je ne le savais pas. Il te l'a dit, quand même, je... Il te l'a dit qu'il voulait voler à la pierre. Oui, mais il ne pensait pas qu'il allait passer à l'acte. Il ne pensait pas qu'il allait passer à l'acte ou il savait, il cherche à nous attirer dans un piège. Non, je vous jure, c'est petit schéisme. Je vous jure, je suis au courant de rien, je suis vraiment... Dans le pire des cas, si jamais vous avez un doute, il nous accompagne, il passe en éclaireur et puis on le suit. De toute façon, il n'y a que lui qui connaît le chemin. Ah non, je ne suis pas fait pour ça, vous savez, j'ai juste un... Dans le pire des cas, si jamais il y a le moindre problème, on est juste derrière toi. Très bonne idée. Si jamais tu restes au camp, de toute façon, on va t'écarrir, donc tu passes devant. Non, mais c'est surtout que si jamais il reste au camp, il y a certainement un gasto qui lui risque de passer ses nerfs sur lui. Ah, mais moi aussi. Bon, voilà. Je pense que venir avec nous, c'est la meilleure de tes options. Ouais, peut-être, d'accord. ils se rhabillent plus ou moins et t'as un gasto qui vous regarde ou vous quatre, il y a... Vous allez vous occuper de ça, alors ? Mais on a la chance de retrouver la pierre et mourir ici, alors. Et puis, je pense que vous êtes le plus à même de gérer le reste du groupe, le temps de faire les préparatifs pour demain, ce genre de choses. si vous voulez nous accompagner, vous en faites ce que vous voulez. Bah non, mais t'as raison. Je prends mes affaires et j'y vais. Ok, bah... Laissez le reste de vos affaires ce que vous n'avez pas besoin dans ma caravane, je garderai un oeil dessus et je vous fais confiance. Et gardez un oeil là sur le telk, il me déçoit ce gamin. On gardera un oeil sur lui, alors vous gardez un oeil sur nos affaires. Ça me va. Alors, ce que je vais faire, c'est donc prendre mes affaires, prendre une torche pour voir dans la nuit toi-même et vérifier s'il n'y a rien qui est... si la lame de mes épées sont bien agisées, s'il y a tout. Prendre mes âges de lancer que j'avais laissé dans la bûche et attendre les autres pour le groupe pour me préparer et aller à y aller. Moi, je vais récupérer ma cape, ma palette et puis mes affaires pareil avec une torche. Si possible, j'aimerais bien passer en dernière. Ça, au moins, avec une torche, je peux éclairer ce qui se passe derrière. Je garde un coup d'oeil. Une torche derrière ? Une torche pour le garçon qui nous guide. Une torche pour une des personnes qui ont eu lieu et une torche à l'arrière. Je pense que ça devrait être suffisant. De toute façon, j'ai une main libre, alors. Je ne sais pas si dans l'arbalète, par contre, ça se manie à deux mains pour recharger. Ah oui, mais ça, c'est ce qui va être compliqué. Donc, à la limite, peut-être la personne qui passera devant moi pourra prendre une torche. Soit moi. je vais passer devant Glyn, donc encore derrière Tech. Donc, dans une main, je vais sortir mon bouclier. Donc, vous voyez, un gros bouclier, quand même, qui fait bien la taille de mon torse, que je vais mettre dans ma main gauche et dans ma main droite, je vais tenir la torche. Tout simplement. Ok. Bah, et Olug et Adrie, que faites-vous ? Moi, je vais sûrement me mettre derrière Glyn, du coup. on peut passer en dernier, mais... Ah. Non, mais c'est pas vrai, c'était juste... T'as une arbalète ? Ouais, le fait que je sois à la arbalète, si jamais... Ok, bon bah... Non, mais en soi, c'est pas plus mal que tu te pertes derrière moi, parce que d'une certaine façon, si on se fait attaquer par derrière, même, admettons, si j'arrive à anticiper le danger, ça n'empêche que je serai quand même en première ligne. Donc d'une façon, c'est pas plus mal que tu sois derrière moi. Si on se fait attaquer par derrière, je meurs aussi. Autant que je passe devant toi, en plus, tu pourras tirer au-dessus de ma tête. C'est comme tu veux. Je passe donc devant Glyn, dans l'ombre de l'otard. Est-ce que je repère le gobelin ? Oui, mais du coup, techniquement, t'es pas tellement dans l'ombre, puisque si t'es juste devant moi, tu prends une torche. Oui, aussi. Est-ce que je vois le gobelin ? Pour le coup, oui. J'ai clair ton ombre. Tu vas voir le gobelin, là, il va... Le gobelin lumineux. Il aura une gobelin et... Alors... Tranquille. Ah oui, aussi, quand je vérifie récupérer mes affaires, je prends bien la corde au cas où le gamin, effectivement, ce soit un piège ou quoi. Si jamais on peut agir avant, si jamais il y a besoin de le ligoter ou quoi que ce soit. Au cas où on a besoin de le pendre, d'accord. Ça peut se faire aussi. Ah du coup, qui est KDC ? Au fait, tu veux dire quelque chose ? Qui ça ? Tu joues entre les pseudos ? Attends. C'est qui qui joue Adrie, déjà ? C'est Adrie. C'est Adrie. Ah, je suis bête. Tu voulais dire un truc, non ? Je me mette entre toi et Olud pendant le chemin pour éviter les embrouillons entre vous deux. mon produit, c'est dans l'ombre d'Adrie. Merci Adrie. Pas grave. Merci Adrie. Je l'ai... Je l'ai envoyé dans un ordre. Mais il est gentil. Faut pas. Je vais juste, si vous me laissez... Gentil, mais un peu quoi. Vous laissez quelques... 2-3 minutes et puis j'arrive. Ah ben, ça tombe bien. Je vais faire une petite pause, je vais me rechercher de l'eau et aller aux toilettes. Ah ben voilà. Petite pause avant de continuer. Pause réglementaire. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas bon, Récard. C'est partie de ces gens qui aiment pas le goût anisé ou le réglisse. Alors, j'adore le réglisse mais je déteste l'anis. D'accord. C'est rare ça par contre. C'est généralement, ça va ensemble. Oui. Oui. Mais moi, j'ai même pas une bière. C'est vraiment. Ah, c'est la tristesse absolue. Ce que j'ai, c'est de la estie. C'est moins efficace. Ouais. Ah bah du coup, je suis restée sur la tisane. J'ai toujours prévoir un peu d'alcool pour les soirées RP, personnellement. J'avoue que ça aurait pu être cool. Mais bon. Je suis pas chez moi, c'est pour moi qui fait les courses. Ah, dommage. Preux. Preux. Il manque Kadri et Keiju, je suppose. Les alliés échangent sur les entourcues. Que les absences dénoncent. Oula. Ah ouais. Ouais. Volt, je t'utilise comme bouclier humain. C'est vrai qu'en rien pensant, je me sens un peu con d'être en dernière place. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un derrière nous, c'est un problème. Là, pour l'instant, ça va, on n'a que la caravane derrière. Ouais, bah oui. Après, si je me suis mis en arrière, c'est aussi pour pouvoir jeter un coup d'œil un petit peu au temps. Mais vu les jets que j'ai fait depuis le début, je sais pas si je serais d'une grande utilité à la règle. Statistiquement, ça peut que s'améliorer. Ouf, et encore, c'est pas sûr. Peut-être de te motiver, t'auras des meilleurs jets, qui sait. J'aimerais bien. Ce serait cool. Je comprends pas pourquoi Volt, enfin, le phare me fait pas confiance. Je ne comprends pas. J'inspire la confiance. Je peux vous envoyer la grandeur nature, je ne vous l'avais pas montré à vous. Et l'eau. Re. Voilà, c'est mon va-va en plus grand. Je vais le voir, tu l'as mis où ? Je l'ai sur la table, hein. Va mourir, Adrien. Je vaux mis un centaine. Dans ce cas, je vais mettre le mien aussi, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Je retrouve. On est en flaquette. Bon, du coup. Après, c'est toi qui l'as dessiné, c'est ça ? Ouais, c'est moi qui l'ai dessiné, ouais. Ce matin. Nice. Il est. Il est. Il arrive là. Il arrive, oui. Nice. Qu'est-elle dans la bouche ? Un élastique, pour s'attacher les cheveux. Mais je suis pas sûre qu'à cette époque, il y avait un élastique. Ouais, il y a des équivalents. On va dire que c'est un cordon en cuir. Voilà, allez. Voilà. Et qu'elle adresse du cordon à l'intérieur de la bouche. Et donc... C'est bien, tout le monde est là, je suppose. J'ai l'impression. Vol, enfin, l'otard aussi est présent. L'otard ? Je crois pas. Si, l'otard est là. L'otard, dénonce-toi. Oh, bon, t'inquiète pas, tu peux aussi... Montez-vous. 13. Non, c'est pas ça. Ok, ok, ok. On s'arrose le gosier et c'est reparti. Ah, moi, je suis au Ricard depuis... Deux heures, moi, c'est long. Ça passe bien. Je suis à la bière. Une bonne bière ambrée. C'est méchant. Pas pour eux. C'est vrai, elle a rien. Christophe. J'ai l'impression que mon Discord plante. Donc, ça va certainement couper. Voix de robot ou... Non, dis... Ah, en effet, il plante. Voilà, voilà. On le sait. On va attendre son retour. Là, au cas où, l'otard, c'est bon, tu peux parler hors RP. Je te considérerais pas en jeu, quand même. Le pauvre. Ah oui, c'est pour ça, tu parles pas de Vitale. Ah putain, je ne peux rien dire. Non, je vais aussi rechercher une seconde, une Indian Pale Ale. Zodiac. C'est surtout que je m'inquiétais parce que je suis en train de faire du levain maison. Et la dernière fois que je l'ai sorti du frigo et que je l'ai nourri, le fils de pute, il s'enfuie de... Enfin, il s'enfuie. Il a dégouliné du pot dans lequel je l'avais mis. Oh, dégueulasse. Donc, coulait tout autour. Je me suis dit, oh putain, le fils de pute, il essaie de s'enfuir. Il sait ce qu'il attend. Et donc, là, maintenant, je me suis dit, ok, je vais aller vérifier si tout va bien. Je vais en mettre moins et c'est bon. Évitons d'avoir du levain sur toute la table, quoi. Ouais. Je crois que Sky est de retour. Ouais. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, si ça s'est fait, ça s'est fait. Bon, bah, c'est bon. On peut y aller. Vous, vous êtes donc préparé à aller rechercher notre cher ami Keller. Lothar en avant. Ensuite, suivi de très près par Adrie. D'encore plus près d'un gobelin qui essaie de se mettre dans l'ombre de Lothar, mais qui, à cause de sa propre torche, n'arrive pas à être dans l'ombre. Parce que dès qu'il se rapproche de l'ombre, elle disparaît sous ses pieds. Et derrière, un peu plus loin, notre changeline. Changelin, changeline ? On va dire changeline, c'est une femme. Changeline. Notre changeline armée de son marbalète. Notre changeline. Au revoir. Vous avancez doucement et vous suivez donc le chemin avec Telk, un peu plus, une dizaine de mètres devant vous. Et, tac, tac, tac. Alors, un petit skip dans deux skips, s'il vous plaît. Ah, c'est table de jeu 1. Il nous en faut 4. Bonsoir, Exacti. Ah non, je peux pas. Ah, tu peux pas ? Ah oui. Ah, parce que les inactifs comptent aussi. Pas belle image. On dirait Olug, hein. Ça va crever. Mais non, regarde, il y a deux yeux, là. Ouais, avec un œil en plus, bon. C'était avant. C'était Olug avant. Avant les soins du visage. Tac, 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 tac. Non. La, 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 la. Tac. Oh, vous marchez une dizaine de minutes. Ah, c'est un moulin à eau. Tac. Je vais mettre vos avatars. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que je fous là-bas ? C'est là-bas. Je vais aller au chien-bas. Hop, donc. Vous arrivez, attendez, vous êtes déjà trop grand. Attendez, c'est quoi la taille à peu près ? Voilà, après cette taille. Toi, c'est encore plus petit. Ça va crever. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que je fous ici ? Voilà. Merci, c'est mieux quand même. Ok. Donc, vous arrivez... Attendez, je vous replace comme ça. Ici. Je ne sais pas si on entend bien la musique un petit peu. Ouais. Je n'entends rien du tout. Moi, personnellement, je n'entends rien là. On peut l'augmenter parce qu'elle est un petit peu... Ouais. Mais au fur et à mesure que vous avancez... Effectivement. Vous, enfin, que vous voyez justement Telk s'est arrêté plus ou moins là où les arbres s'arrêtent aussi et un peu apeuré. Et le tard, tu le vois justement, tu vois notre jeune garçon trembler. Et devant vous, vous commencez à voir justement, vous qui attendez à voir de la verdure et tout, le chemin et les plantes autour, l'herbe et tout, sont morts. Vous voyez qu'ils ont commencé à pourrir limite même. Le sol commence à s'assécher. C'est une vue, en fait, de désolation qui rappelle certains paysages que surtout Glyn et Hadri, vous qui êtes originaires du sud, avez pu voir avant d'arriver ici. Ça vous rappelle justement l'infertilité des terres du sud. Mais en dehors de ça, vous sentez même une certaine... une mort en fait qui traîne. C'est quelque chose de malsain. Tel que... Et lui, il bouge plus d'hier, je ne sais pas. Il pointe le moulin, il est là-bas. Est-ce qu'il y a une source de lumière à part d'aujourd'hui ? En dehors de la lune qui est quasiment pleine, et le peu de nuages au-dessus de vous qui arrive à éclairer devant vous, ce qui vous permet de voir relativement correctement, il n'y a pas d'autres... d'autres... enfin, sources de lumière. Donc je vais remplacer... j'avais mon bouclier dans une mort. Je vais le... juste... j'ai... en fait, mon bouclier pour le tenir, je ne l'utilise pas. J'ai une espèce de lanière pour l'accrocher dans mon dos, en fait, pour qu'il pende dans mon dos. Donc je vais le mettre sur mon dos, et je vais tirer mon épée, et donc je vais le dire, bon... On y va. Je crois qu'on va y aller, ouais. Pourquoi il reste pas devant, le gamin ? Parce qu'il ne sait pas se battre. Il ne sait pas se battre, mais c'est son ami, dans... Ouais, enfin, vu la façon dont il a réagi, c'est aussi un trouillard, et je pense qu'il se sentira un petit peu plus à l'aise s'il se mettait en train... Il recule justement à un temps dans ça. De toute façon, on ne peut pas le laisser seul. On ne peut pas le laisser seul, ce n'est pas possible. Et encore une fois, on l'a amené ici parce qu'on pensait que ça pourrait être un piège, et ça ressemble bien à un piège. Je vous jure... C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Je vous jure, je n'étais pas au courant, il ne m'a pas dit que c'était du tout comme ça, je vous le promets ! Il n'a pas dit qu'il était avec lui. Enfin, dans tous les cas, il faut qu'on avance. D'accord. Et en disant ça, je vais harmer mon arbalète. Ça, ce serait une chose de moi à faire. Tu pourrais dire un truc un peu ? Qu'est-ce que ça ? Non mais on avance tranquillement et... Je vais prendre la marche. Ça va pas assez déterminer quand même. Et donc je vais avancer vers le mouvement. Si tu veux m'autoriser à bouger mon... Oui, allez-y, vous pouvez avancer par petits coups. Même par carré, vous voyez la taille des carrés, vous pouvez avancer carré par carré sans aucun souci. Je... Et du coup, tel machin là, il est encore avec tout. Du coup, il est entre Adrie et moi, je suppose environ. Bah là, lui, il essaie de pas avancer. Je sais pas si vous le forcez à avancer avec vous. J'ai piqué les mollets. Mais lui, il voit ça, il sait... Ah, il sait... Ok, oui, j'avance, j'avance. J'ai piqué les mollets avec ma dague. Avance ! Attendez, voilà. Faire attention au passage du pont, ça pue. Vous avancez doucement et vous pouvez me faire, au niveau où vous êtes, un jet de... Vigilance. T'as raison, ça pue. J'allais dire, même avec un moins un pour toi, Olug, mais en fait, non. Ça va, même avec ça, tu y arrives. Oui, c'est vrai. C'est sur ma gauche en effet. C'est une réussite ! La première. La première. Vous entendez un cri strident. Et... Arrivé du moulin, et puis, plus rien. Est-ce que j'ai reconnu la voix ? Enfin, le plus... Vous avez pu facilement reconnaître, d'une certaine manière, la voix de Keller, oui. Il y a justement... C'était Keller, ça ? Qu'est-ce qu'il s'y passait ? Alors, on en sait pas plus que toi. Donc, on va avancer, et tu vas bien avec nous. Mais non, il est complètement perturbé, il sait pas. Et... Vous pouvez avancer, et une fois que vous... Attendez, je vais vous faire avancer, comme ça vous savez où vous arrivez. Tac. Avancez doucement, et... Au moment où, justement, toi Lothar, tu vas passer le pont, vous commencez à avoir des flammes sortir du moulin. La porte... Devant... Qui se trouve... Euh... Attendez... Plus du côté gauche, là où vous voyez... À gauche du moulin, en fait, c'est là que se trouve la porte. Vous voyez quelqu'un sortir... Et... Très rapidement, vous sentez quand même une aura... Malsaine. Je suis pas expert en moulin, mais... Oui, il est moche. Non, ça va. Vous voyez cet homme... Relativement... Barraqué, quand même. Avec sa capuche. Mais, une chose qui vous surprendra, c'est qu'il n'a qu'un seul bras. Le bras gauche. Surtout toi, Lothar, tu arrives même déjà à voir que... Au niveau... De son cou, il a un collier. Avec quelque chose qui a l'air d'avoir l'apparence... D'une main. Une vraie main, ou une... Juste... Ah non, c'est pour toi, tu vois, tu te dis s'il y a une vraie main qui a l'air desséché un peu comme un talisman vaudou, mais une main. Attendez, je vais vite mettre son token aussi... Comment on ré-ouvre un truc quand on l'a minimisé ? Désolé. Quand tu l'as carrément coupé, je veux dire fermé ? Minimisé, avec la flèche, le truc là. Ah, minimisé, ben tu as l'autre flèche logiquement, non ? Attends, quelle minimisé ? Ah ouais merde, attends. Moi, personnellement, quand je minimise, la fenêtre reste ouverte et effectivement, il y a une deuxième flèche pour la grandir. Qu'est-ce que... Sinon, si tu vas à droite, tu devrais avoir un truc qui s'appelle map à temps. C'est laquelle que tu as minimisé ? Ben c'est la map sur laquelle on est là, attends. Ah attends, je vais te la retrouver, je peux te la remettre. Je veux pas la rouvrir en fait. Voilà. Est-ce que tu l'as là ? Non, j'ai rien. Est-ce que si je fais ça, c'est quoi ça ? Minim. Je crois que logiquement, à droite, tu devrais avoir aussi une option map. Ouais, je sais, j'ai l'option map, mais ça ouvre un truc d'image et... Y'a rien dedans ? Si, y'a plein de trucs dedans, mais je peux pas les ouvrir. Ah, c'est watermill, tu sais pas cliquer dessus ? Ben en fait, je clique dessus, mais ça ouvre rien. C'est bizarre, ça. Non. C'est étrange. C'est vraiment la merde, tu décores quoi quand même ? Attends, ce que je peux aussi faire, c'est... Attends, c'est derrière. Attends, attends, attends. Ok, j'y suis. Non, c'est rien. Ça le minimise pas, ça le fait passer derrière. J'ai rien dit. Ok, d'accord. Hop. Alors, moi justement, je dois... Ah putain, je dois retrouver... Euh... Non. Attendez. Ça c'est bon... Il est là. D'accord, ok. Quand tu en se mets sur un token et qu'on utilise la monnaie de la souris, ça fait tourner. Oui. Ouiiii. Faire ça, tu peux faire... Non. Comment tu fais ça ? Euh, c'est contrôle molette. Sur ton token. Bonjour, je suis Adrie. Je suis très très gros. Il y a une nuance. Oh Lug, il est tout petit. Le méchant, il m'a pas vu. Il essuie tout piti. On me voit pas. On arrête les conneries. Oui. Il me casse toute l'ambiance. Oh mon dieu, c'est un très mauvais chanteur des années 2000. Blague de vieux. Et donc... Hop, voilà. Vous voyez donc justement cet homme... Relativement imposant sortir. Il se tourne vers vous et vous sentez comme ce regard glacé. Vous avez l'impression en fait que... Que son visage qui a l'air de ressembler à un crâne... C'est un masque. Vous vous doutez que c'est un masque. Mais à travers ce masque, vous voyez quand même deux yeux... Rouges. Qui s'illuminent un tout petit peu. Et qui vous regardent... Comme si de rien n'était, il ne fait même pas attention à vous. Est-ce que mon c'est très bon chanteur ? Et il peut toujours retrouver son talisman. Non. Ça, tu ne pourrais pas le reconnaître. Toi ! Qui es-tu ? Il se retourne et il te regarde... Le... Il ne parle même pas, il... Il te regarde ne serait-ce que quelques instants avant de continuer son chemin... Et de partir doucement avec le moulin derrière qui est en train de cramer. Il y a la pierre sur lui ou pas du tout. Vous pouvez remarquer une certaine lueur... Venir d'en dessous de sa cape. Mais... Cet homme n'a pas l'air de... Vous considère pas du tout comme une menace pour lui. Bah c'est pas plus mal. Bah je sais pas la... Moi j'aimerais bien me diriger vers le moulin. Bon alors je... Mais attendez ! Oui justement parce qu'il y a quand même un gars qui crave aussi à l'intérieur. Alors en entendant ça je me tourne vers Glyn. Oh ! Il a la pierre ! Sans ça on peut pas passer ! On y va ! Et j'aimerais commencer à... Est-ce qu'il est en train de marcher ? Ah il marche douchement et même ça... Vous voyez... Il fait quand même... Allez... Un bon mètre... Mètre 90 de hauteur hein. Très très important et il marche doucement. Et... Vous trouvez ça étrange parce qu'il a pas l'air de... C'est pas une marche naturelle. Ou... Il est lent, ralenti, quelque chose. Il a vraiment une impression très étrange dans sa stature et ses mouvements. Alors j'aimerais essayer de m'approcher de lui. Enfin plus rapidement pour l'attraper. Mais en faisant attention quand même. J'y vais pas sans me douter que c'est pas un mètre dangereux. Donc je fais attention, je m'approche assez doucement. Voir s'il y a pas quelque chose qui est bizarre, encore plus bizarre à propos de lui. Et je m'approche. Tu peux... Tu peux justement faire un jet de discrétion. Mais du coup moi je peux me diriger vers Moula ou pas ? Tu pourras y aller. Attends on va faire un... Enfin tu avances doucement quand même. Et tu arrives à avancer doucement vers lui. Vous êtes maintenant... Hop on va passer un petit peu plus loin quand même. Tac tac. Vous avez passé le pont. Et chacun peut quand même faire... Ce qu'il veut. Donc on va quand même passer maintenant à Glyn. Toi tu veux aller vers le moulin. Ouais. Moi je m'en fous du monsieur. Je veux aller voir... Ce qu'il se passe dans le moulin. Si jamais je peux accéder au moulin malgré les flammes. Pour voir si jamais il est encore en vie et si je peux le sortir. Malheureusement au moment où tu arrives devant les portes tu vois que les flammes sont déjà très très fortes. Et que tu entends petit à petit l'intérieur du moulin qui s'écroule. Tu n'entends même pas en fait l'autre... Tu t'attendais à entendre Keller crier mais même pas. Ouais bon. Bon ok. On va faire maintenant au tour d'Olug. Que fais-tu ? Alors déjà j'arrête de piquer les mollets de l'autre. Je le laisse partir parce que clairement il ne va pas nous être utile. Je pose ma torche parce que le moulin c'est déjà assez de lumière. Il n'y a pas de problème. Et je vais tenter... Tu vas faire cramer l'arbre en train de pourrir. Elle est toute sèche. Mais il y a déjà le moulin qui crame. De toute façon si elle veut cramer elle va cramer. Alors... Et je vais tenter... Ouais sauf que t'es quand même relativement... Enfin je dis plus rien. Non non mais je vais tenter de me faufiler dans la pénombre en me rapprochant. En m'écartant un tout petit peu du groupe pour pas qu'il me regarde moi dans l'idée. Là il vous tourne le dos. Il ne vous fait même pas attention. Mais fais quand même un jet de discrétion pour être sûr. Oui alors attends... La fiche de perso... Il ne faut pas faire attention et ne pas voir c'est pas une différence. Nice. Pas de soucis. Tu arrives à avancer doucement. Tant que tu avances dans un pénombre... Adry que fais-tu ? Si il nous tourne le dos je vais avancer près de l'autard. Je vais sortir mon épée et je vais m'apprêter à l'attaquer directement dans le dos. Nous allons donc commencer le combat je suppose. Et justement dans l'ordre de tour... Ah oui. Pour vous dire l'initiative elle est gérée. Elle sera la même à chaque tour. Parce qu'elle est basée sur votre agilité si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ce qui fait que les tours seront d'abord Adry. Olu tu viens ensuite. Lothar. Et en dernier ce sera Glyn. Tac. 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 Voilà. Que fais-tu Adry ? Je peux me rapprocher de combien de lui là ? Là tu pourrais te rapprocher quasiment dans son dos. Si tu fais vite tu peux arriver dans ce dos. Il continue à avancer mais lentement. Comme s'il ne faisait vraiment pas attention à vous. Et je peux l'attaquer directement ou pas ? Tu peux l'attaquer en effet. Tu peux même l'attaquer... Attends je vais préparer ça. C'est un mouvement plus une attaque par tour normalement. Je sais ça. Ouais. Un mouvement ou une action. Eh oui. Recharger son arbalète ça compte comme un mouvement que j'ai lu hier. Ouais. Ouais donc j'ai bien fait de l'avoir rechargé tout à l'heure. Ah oui. Je me retrouve derrière lui et je tente de lui donner un coup. Attends deux secondes. Je vais aller essayer un truc. Attends. Ah oui voilà. Que je retrouve. Tu vas donc pouvoir me faire un jet. à moins un. Alors je fais un jet de quoi ? Bah tu fais ton jet d'attaque mais du coup tu fais moins un dans ton jet d'attaque qui est la persuasion. Ok. Dans le plus grand des calmes quoi. Tu peux faire tes dégâts. Tu arrives à le toucher. Et très facilement. Je veux dire avec ta grâce et tout. Tu le perces plus ou moins au niveau des côtes. Tu sens ton épais rentré. Mais ça ne l'arrête pas. Il continue d'avancer. Et au fur et à mesure qu'il avance. Bah il se retire de ton épée comme si de rien n'était. Ok. Et il commence doucement à se tourner ensuite. Et tu vois son. Il se tourne vers. Vers sa droite. Donc tu vois très clairement qu'il n'a pas de bras droit. D'accord. Et il tient son épée toujours. Par le manche. Et tu sens son regard insistant commencer à se poser sur toi. Oloug, que fais-tu ? Bah du coup Adrie a magnifiquement attiré l'attention. Ce qui était exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai fait un jeu de discrétion. Et je... Bah tu sais très bien ce que je vais faire. Va donc le faire. Je vais donc me jeter sur lui. Et tenter d'étrangler ce qui est étranglable. Il a l'air d'avoir une gorge quand même. C'est l'idée. Etant donné qu'il y a un pendentif autour, oui. Oui, oui. Et sachant que j'étais discret, je peux l'étrangler normalement. Tu peux le faire... Vas-y, fais donc à... Même à... De toute façon, je suis là. Après... Tu peux le faire à plus 2. Plus 2 ? Donc Keunin plus 2, c'est ça ? Ouais. Oh, elle m'affiche là. Keunin, donc attends. Comment on fait plus 2 ? C'est avec tes contrôles. Voilà. Comme ça. Nickel, ça passe. T'arrives... Tu lui sautes dessus sans aucun souci, tellement même il est lent. Tu... Et au moment où tu arrives au niveau de son cou, que tu le prends avec tes mains... Tu sens... Que c'est froid. Très froid. Que ce n'est pas normal pour une créature vivante. Là... Et... Vu que maintenant, tu te retrouves face à lui, son regard... Très... Perçant. Très inquiétant. Se pose sur ton oeil unique. En fait, l'idée là, c'était surtout de... Tenter de sauter pas tout à fait face à lui, mais oui. Pas tout à fait... Non bah non plus. C'est... Attends là parce que... T'arrives là, maintenant il commence à se tourner petit à petit. Tu vas arriver sur son flanc droit quoi. C'est ça. Là où il n'y a pas de bras en fait. T'arrives mais t'arrives quand même. Il tourne la tête et même malgré ça il arrive... Tu sens le froid. Ouais, c'est froid quoi. C'est... C'est pas... C'est pas humain. C'est... Lothar... Que fais-tu ? Alors, pour mon action... Je vais utiliser ma compétence de leader... Oh ! Ah ! Il a pas d'armure sur les bras ! C'est un point faible ! Et donc, vous avez pour le combat un des quatre de dommages supplémentaires pour vous l'appuyer. Et donc, pour mon action de mouvement, je vais poser ma torche. Enfin, même balancer ma torche dans le moulin vu que ça sert plus à rien, on est bien éclairé. Et prendre mon bouclier. Donc j'ai mon épée et mon bouclier dans les mains. Et c'est la fin de mon dos. Pour rentrer les torches... Question con... MJ. Mon étranglement n'inflige pas de dégâts. Non. Attends. Parce que normalement, il en inflige dans le livre des règles. Non, il n'en inflige pas. Ah, si, si. Un succès... Un D6. C'est vrai, tu peux faire un D6. Ouais, quand même, ouais. Là, ce que tu fais alors, du coup, j'avais oublié ça. Tu prends, en fait... Tu prends le D6 que tu vois. Ouais. Tu le glisses sur... Tu vas le voir quand tu vas passer au-dessus de son token. Tu vas voir son nom apparaître. Sur lui, là ? Là ? Ok, d'accord. Et tu le lâches. Et je le lâche, ok. Ouais. Et ça ignore l'armure, normalement. Je l'ai lâché, mais... Ah, il te le... Il te... Il te fait rien ? Non, il m'a rien fait, là. Non. Il... Putain, mais non. Mais sur Pathfinder, ça fonctionnait, ça ? Je le lâche dans le chat. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche dans le chat. Ok, bon, bah, t'as fait ça. Ok, je vais le retirer. Parce que normalement, c'est indécis par tour et il peut pas bouger. C'est pour ça que je peux l'utiliser que quand j'ai l'avantage, en fait. Bah oui. Mais euh... T'entends, 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 t'entends. Ok. Là, il est déjà... Ah oui. Donc là, il a un gobelin en train de violemment l'étrangler autour du cou. Voilà. Je ne le lâcherai pas. Ah non, clairement. Donc maintenant, Lothar, tu t'es équipé. Est-ce que tu te rapproches ou pas ? Euh non, parce que mon action de mouvement, c'était sortir mes armes. Et mon action de combat, c'était de te donner un décap de dommages supplémentaires à tout le monde. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu as fait le leader. Très bien. À ce moment-là, tu as justement Malrogant qui va essayer de se défaire de notre cher Olug. Donc c'est astuce contre astuce, c'est ça ? Ouais. Cette fois-ci, tu vas pouvoir me faire à nouveau ton jet d'astuce. Ouh, ça passe ! Mais c'est par rapport à lui, c'est ça ? Non, non, c'est bon. Moi, je ne jette pas de dés. Ah, c'est juste... D'accord. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de jet de dés, MJ, c'est ça ? Tu vois, il te... Malgré tout, il arrive quand même à bouger parce que ils sont... Tu vois qu'il plante son épée dans le sol, qui est relativement longue aussi. Et il essaie, il pose sa main, qui est munie d'une armure, mais l'intérieur de sa main, c'est sa chair, quoi. D'accord. Et au moment où il la pose sur ton épaule, je pose droite, vu la situation, tu sens à nouveau du froid, que c'est un toucher glacial, je pourrais même dire d'outre-tombe. C'est donc à ton tour, Glyn. Etant donné que j'ai pu... Que j'ai pu... Armin m'a appelé tout à l'heure, je pense que je vais me décaler histoire d'éviter d'avoir tout le monde dans la ligne de mire, donc je vais me... Oubliez pas que sur votre gauche, du coup, il y a un moulin qui brûle, c'est chaud, quand même. C'est... Ça va, lui, il est froid. Je vais vous frotter. Est-ce que c'est possible que je me place là ? Tu pourrais faire le tour, ouais, tu pourrais même passer entre les deux relativement... Ouais. C'est ce que je voulais faire. Et fais attention, parce que là, tu as quand même toujours Olu, qui est plus ou moins dans ton champ de... Je t'aurais même dit plutôt d'aller de l'autre côté, si tu veux éviter qu'il y ait quelqu'un. De l'autre côté ? Ouais, c'est ça. Vers là ? Ouais. Moi, ça me va. Puis, bah, je vais attaquer, hein. Tu vas donc pouvoir double-cliquer sur Accurate. Pas Accurate, pardon. Oui, c'est doux, ça marche. C'est bon. Je voulais dire le crossbow, tu vois, tu as 2 hit. Tu pouvais double-cliquer là-dessus, sur le 15. Ah oui. Bah, c'est bon, hein. Tu peux faire ton dé de dégâts. Euh... Le dé de dégâts, c'est un dé de douze. Ouais, il est encore aussi sur ta fiche, tu vois. Et n'oublie pas que tu as un dé 4 supplémentaire. Et ça, il faut que tu le fasses toi-même. Ah. Euh, donc comment... Est-ce qu'il ignore l'armure ton dé 4 ou pas ? Ah non, non, en fait, c'est au total, donc... C'est sûr. C'est juste un dé 4 supplémentaire. Voilà. Voilà. Ah, donc ça va dans le calcul total. Très bien. Au moment où vous commencez, toi, tu vois, justement, donc, justement, ton carreau pénétrer dans son dos, plus ou moins. Et là où tu t'attendrais avec, quand même, à un point où tu as réussi à le toucher, tu t'attendrais à ce qu'il réagisse, à ce qu'il fasse quoi que ce soit. Il ne fait même pas attention au carreau qui vient d'être planté dans ses côtes arrière. C'est... là, pour l'instant, sa main est sur Ulug et son attention est prise par le gobelin. Au moment où, justement, vous pensez commencer à la voir, vous pouvez tous me faire un jet de vigilance. L'intérêt à le réussir ou je vais me faire défoncer ? Lol. Non, c'est bon. Allez ! Je t'envoie ça en MP. Il y en a d'autres, devant. Et donc, ouais, je pointe tout simplement vers les... Je pose des ennemis qui arrivent devant nous et je préviens les autres. Toutes comme ça, là ! Ouais. Ah oui, je suis d'accord. Pas qu'un peu. Attendez, parce que maintenant, il faut que je les rajoute dans le combat tracker. Comment est-ce que je fais ça encore ? Où est-ce qu'il est ? En fait, oui, parce que comme ça, je suis con. Vous voyez, justement, des gens arriver vêtus de noir relativement... Attends, là, je vais juste retirer ça parce que comme ça, il sera synchronisés avec le combat tracker. Ils sont morts ! Non, c'est... Ils reviennent à la ville. Non ! Bordel ! Il y a des gens vêtus de noir, eux aussi avec un masque qui vous rappelle un crâne sur le visage. Et ceux-ci sont armés de lances. Et vous vous en voyez un, celui qui se trouve ici en bas, armés d'une arbalète. Tu m'as le passé ! C'est donc à ton tour, Adrie. Je crois que je vais essayer de lui subtiliser la pierre. Il faut plus sa putain de main ! Tu peux donc me faire alors, cette fois-ci, quand même, un jet de... Euh... Cunning. Ouf ! Tu arrives, tu passes ta main sur son corps et tu sens que c'est froid. Et justement, de par le fait que son corps est froid, tu arrives à mieux sentir où se trouve la... euh... La pierre solaire. Et tu arrives à la dérober. C'est au tour... Je dis aux autres, j'ai la pierre ! On peut se casser ! Euh... Justement, Olug, c'est à ton tour, que fais-tu ? Est-ce qu'on va réussir à se casser ? Euh... Je le lâche et je saute et je pars ! Ecoute, s'il faut se casser, on se casse, hein ! Tu peux me faire un jet, cette fois-ci, alors... Euh... Attends, parce que ça veut dire, quand même, que tu risques quelque chose... Tu le lâches, tu essaies de te casser, première chose. Tu vas me faire un jet d'agilité, de quick, à... Moins un. Non, c'est bon. Au moment où tu lâches le corps de... De... De la personne devant toi, tu vois qu'il essaie de te choper avec sa main, mais il n'arrive pas. Tu peux donc te déplacer de trois carrés. Du coup, attends, trois carrés. Un, deux, trois, tiens, c'est parfait ! On a dit qu'on se casser, hein ! Lothar, que fais-tu ? Je dis qu'on pouvait, mais... Et il est monstrueux, moi, je... Oui, 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 totalement. Donc, en le voyant en train de... Je vois que tout le monde est en train de faire une espèce de retraite. Donc, je vais essayer de couvrir, et je vais charger celui qui est en haut de moi. Enfin, je veux juste bouger pour commencer à l'attaquer. Ouais. Donc, il a une attaque d'opportunités, vu que tu lui lances, c'est ça ? Euh... Toc, toc, toc. Oui. Vu que tu arrives dans sa zone, donc ça veut dire que maintenant, tu vas me faire un jet d'esquive... Ah non, c'est bon. Juste un jet de... De quick. Ok. Oui. Tu vas donc maintenant me faire ton jet... De... Tac, tac, tac. D'armor. Quand tu vois, d'armor, ouais. Tu peux double-cliquer sur ton armor. Oh... Et tu te prends... T'as combien ça ? Tu vois que malgré ça, je veux dire, la situation, le fait de voir le gobelin passer devant toi, ne pas savoir qu'est-ce qu'il se fasse avec l'autre monstruosité et cette attaque surprise, tu ne fais pas attention et il arrive quand même à te blesser plus ou moins au niveau... Euh... Dans ton bouclier est là. Donc, du coup, au niveau de tes côtes... Euh... Droites. Il arrive à passer sa lance là. Et tu sens qu'elle traverse tes... Quelques couches de protection et ça te blesse de 3 points de dégâts. Donc, dès que je me fais blesser... Attends. Dès que je me fais blesser... Dès que je me fais blesser... Aaaaah ! Et vous voyez que c'est un cri qui est... C'est pas très normal quand le territoire est en train de se battre. Et donc là, je vais l'attaquer, tout simplement. Exactement. Donc, c'est... Je lance... Je peux toucher avec ma persuasion, avec les compétences. Oui, mais tu vois sur... À droite, t'as l'équipement. Ah bon... C'est bon. Parfait quoi. C'est... Parce que sinon, ce que tu peux faire, en effet... Euh... C'est juste, tu vois, à droite, t'as l'équipement. Et tu as SWORD tout en bas. Tu as 2HIT. Tu peux double-cliquer dessus. Attends deux secondes que je... Là. Bah c'est bon, tu l'as touché, là. Pas de soucis. Je vais juste revérifier. Lui, c'est ça. Tu as fait, toi... Attends, non, mais c'est pas le bon, ça. Euh... Il a combien, lui ? C'est bien lui, là ? Je n'arrive pas à avoir les noms complets. Ah, voilà. Il arrive à, justement, profiter de son mouvement et du fait qu'il a pu te toucher avant. Pour essayer d'un petit peu dévier ton épée. Et malgré ça, quand même, tu arrives à le toucher. Euh... Et tu vois qu'il commence à saigner un peu au niveau de son avant-bras droit. C'est au tour de cette créature étrange qui est devant toi, Adrie. Il... J'aurais peut-être dû le tenir un peu plus longtemps. Il reprend son épée dans le sol. Mais sans forcer, là, je veux dire, avec l'épée vers le bas. Et sans la remettre vers le haut. Juste comme ça, il fait un mouvement large pour essayer de te blesser, Adrie. Tu vas donc essayer d'esquiver cette attaque. De quick, j'imagine. Tu fais ton quick de ton order cloak, oui. Trop. Tari, comme il est encore relativement ralenti et le mouvement de devoir prendre son épée, de la retirer du sol quand même, tu arrives à t'abaisser et à esquiver son coup d'épée. Du coup, je peux l'attaquer directement, non ? Non, tu dois attendre ton tour. Attends. C'est avec l'épéiste. Oui, c'est vrai, j'avais oublié avec cette histoire d'épéiste. Tu peux justement utiliser ta réaction. Tu peux faire une riposte rapide. Je revois ça, qu'est-ce que j'avais fait ? Une fois après... Attends, tu as fait les dégâts. C'est peut-être moi qui ai mal. Attends là, j'ai... Oui, j'ai fait les dégâts, là. Ah, mais en fait, non, oui. Fallait que tu... Fallait que tu... C'est pas super. Tu vois, sur ton action d'épéiste à gauche, tu as justement une épée. Et quand tu passes ta souris dessus, il y a marqué Reaction Action. Bon, c'est bon. 4 dégâts. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bizarre. Tu vois, tu vois. Au moment où tu arrives à le toucher, à esquiver son attaque et à le toucher, tu vois que d'un coup, il tombe en poussière devant toi et ses vêtements restent sur place. La meilleure nouvelle de la journée. Ses vêtements, ses narmes, tout tombe sur place et que lui était juste là, il a disparu comme ça. Sans... Ça te paraît même étrange, tu ne comprends pas trop ce qu'il y a. Il y a son épée au sol ou quoi ? Son épée vient de tomber au sol, en effet. Je peux la ramasser ou pas ? Tu pourras la ramasser, mais après faut voir. Après, ouais. Glyn, que fais-tu ? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais crier à tout le monde. Si vous fuyez, vous allez les mener au camp. Peut-être pas la meilleure des idées. Et puis ensuite, je vais charger l'arbalète et puis tirer sur le méchant qui est en bas. Si tu ne bouges pas, je considère qu'en effet, tu peux recharger et tirer en même temps. Si tu ne bouges pas. Oui, oui, je ne bouge pas. Ok. Donc attends. Ça, c'est ça. Je vais juste... Voilà. Celui-ci, je vais le retirer. Tu peux donc aller sur ton attaque et faire double-cliquer sur le accurate, mais du crossbow. Tu peux maintenant double-cliquer sur le damage. Tu vois que lui, tu es arrivé à le toucher au niveau de son épaule. Ce qui fait qu'il lâche complètement son arbalète. Et il commence même à crier de douleur, à s'agenouiller là, parce que tu as un carreau qui vient de se planter dans son épaule. Sûrement percer l'une ou l'autre veine ou artère. Il est pas bien du tout. Bon déjà... Violemment. Alors, eux, ils saignent et ils réagissent à la douleur. C'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Oui. Ça change effectivement. À ce moment-là, l'auteur devant toi, tu vois que ce qui te paraît être un bandit a la lance, va aussi essayer de t'attaquer. Mais tu vas donc essayer d'esquiver son coup de lance. Donc, tu double-cliques sur la défense de ta cote de maille. Magnifique. Excusez-moi, j'ai fini. Oh non, c'est bon. Ça marche aussi, en fait, au final. Mais c'est juste une question de simple... Ah non. Non, oui, ça marche. J'ai une petite différence. Ouais, tu as une petite différence, mais c'est pas grave parce que la valeur... Bon, au final... Ouais, voilà. Tu peux faire... Ah non, mais c'est bon. Il essaie de te donner des coups de lance, mais comme tu as réussi à le voir avant, tu te laisses pas faire cette fois-ci. Et il n'arrive pas à te toucher. En fait, ce que je fais, c'est que je mets mon pied et j'essaie de bien me couvrir en faisant attention à mes jambes et à mes pouces. Cette fois-ci, tu as le second qui vient de voir son maître, peut-être, son chef disparaître devant lui et il court vers toi. Euh... Adrie. Ok. Et en faisant sa lance devant lui, prêt à te planter, est-ce que tu vas réussir à l'esquiver ? Attends deux secondes avant de faire ta réaction, comme ça je fais... Ouais, j'attends. Donc... Euh... Voilà. Tu arrives facilement à esquiver son attaque, hein, parce que sûrement lui-même prie d'une fureur suite à la mort sûrement de son maître. Tu arrives à esquiver et tu peux lui mettre une attaque. Qui malheureusement... Euh... Sûrement à cause... Non, j'allais dire la pénombre, mais non, il y a un moulin qui crame derrière. Euh... Autant lui, il a réussi... C'est la surprise. Voilà, c'est la surprise, tu n'arrives pas et lui, il ne s'attendait pas à ce que tu l'esquives, mais... Il a quand même une lance, il a réussi à bloquer l'attaque. Le troisième, au sol, commence à essayer de reculer, il recule autant qu'il peut parce qu'il souffre. Et il n'a pas envie de risquer sa vie, il recule. Adry, que fais-tu ? Eh bien, je vais tenter de riposter cette fois-ci. Hum hum. Fais ton D4 de dégâts. Ah oui, mais en fait... Oui, non, oui. Non, c'est avec mon épée, là. Oui, mais tu as un D4 de... Ah non, mais c'est l'autard, il avait fait sur le... Sur l'autre, forcément. C'est au tour d'or, non ? Non, mais c'est qu'il peut désigner par combat un ennemi sur lequel vous avez des... Ah, d'accord. Tac, tac, tac. Ouais, sur une scène pour un seul. Bah ok. Là, tu vois que tu arrives quand même à le transpercer, à passer à travers sa défense, et à lui couper quelques bouts de chair, très agréable. Ah, ça fait plaisir. Là, tu sens que t'arrives dans quelque chose et le sang coule et il crie de douleur face à toi. Que sauf, hein ? Olou, toi qui essaies de t'enfuir, que fais-tu ? Bah moi, je vois mon ami Lothar et un bandit en train de se battre, bien concentrés l'un sur l'autre. Donc je vais courir sur le bandit avec ma capacité acrobatique, d'acrobat. Comme ça, si jamais il riposte et qu'il me toucherait, je peux décider de ne pas bouger. Et ensuite, je vais tenter de l'étrangler, vu qu'il ne me regarde pas, actuellement. Vas-y. Donc, bonjour. Enfin, je pourrais décider de ne pas bouger, mais... Eh, attendez. Euh... Du coup, c'est quoi déjà ? Tu fais quick. Quick, c'est ça. Nice, ça passe. Tu passes. Et du coup, ensuite, pour l'étranglement, c'est cunning. Ouais, et le cunning, attends, attends, attends... Non, c'est bon. Dans le noir, quoi, tu dis... Dans... Dans... Un peu dans la précipitation de l'esquive de son attaque. Tu essaies de lui sauter dessus. Mais là... Lui-même, dans un mouvement, il chasse un peu chassé du pied. Il arrive à t'esquiver et tu te retrouves derrière lui, mais étalé au sol parce que tu t'attendais à arriver sur quelqu'un. Non, là, tu te rends compte le sol. Mais je lui sauter dessus et... Aouh ! Euh... On a un problème. Lothar, que fais-tu dans ta rage de combat ? Je veux attaquer celui qui est en face de moi. Ouais, je veux juste l'attaquer normalement. T'as vu un gobelin voler, il serait tamé. Ouais, ça touche... Ouais, c'est bien ça, vu que je suis au-dessous de ma persuasion, ça touche. Euh... Oui, oui, c'est bien ça. J'ai oublié de te mettre contre lui, mais attends, je vais juste... Donne-moi deux secondes, je vais refaire... Je vais changer ça, tac. Voilà. Maintenant, tu peux faire tes dégâts. Alors... Ok, attends, je vais détruire. Bon, alors... Disons que j'étais en train de me battre et je trouve une opportunité qui a l'air plutôt pas mal. Sauf que je vois un gobelin en train de se réclamer devant moi. Donc, ça me surprend et je me loupe totalement. C'est exactement ça. Tu n'arrives pas à le toucher. Enfin, si, pour être même plus précis, tu le touches, mais... Comme tu as été perturbé par ce gobelin, euh... Tu n'as... Lui-même a très facilement réussi à dévier ton attaque avec sa lance. Tu l'as tapé du plat de l'épée, ça sert à rien. Glyn, que fais-tu maintenant ? Tu vois devant toi tes amis en train... Pas forcément de galérer pour l'instant. L'autre est en train de fuir. Ouais, cependant, l'autre est en train de fuir. Donc, je ne vais pas m'attarder sur lui. Je vais... Je vais m'attaquer, du coup, au... Deux qui... Encore avec Adrie. Attends. Donc, pareil, je ne vais pas bouger. Je vais armer mon arbalète et puis... Tu vas tirer sur celui qui est devant Adrie. Ouais. Vas-y. Euh... Du coup, c'est... Euh... Le hack ou c'est to hit ? Euh... Là, tac tac, c'est le to hit. Là, c'est marrant, t'as lancé 2 dés. C'est parce que t'avais l'avantage... C'est bon ? Apparemment, c'est ce qui est marqué. Mais en effet, tu réussis à... À le toucher sans souci. Bah, le programme a fait ça comme il faut. Je veux dire, tu le touches et tu lui fais ses dommages. Ah oui, ça rigole pas là. Tu arrives, tu le vois là. Tu te prépares, tu recharges ton carreau. Tu le vises, tu fais attention à pas toucher Adrie. Et au moment où tu tires, l'instant d'après, tu vois le corps d'un homme se jeter... Enfin, il est propulsé vers la gauche par le carreau qui vient de lui transpercer la tête. Paf. Oui. T'as un joli coup, Glyn. Y'a un peu de cerveau par terre. T'as faim ? Non, je suis plutôt qu'occupée par mon carreau qui est en train de fuir. Je vais pas pouvoir récupérer. Et tu vois justement, oui, attends, oui, c'est vrai, t'en as utilisé 3 jusqu'ici. Il faut que tu te les retires de ton inventaire. Donc ça fait 27. Voilà, je te l'ai fait. Ici, justement, au lieu que tu vois sur ta gauche, ce cadavre avec des bouts de cervelle et tout, s'est allé plus ou moins vers toi. Notre premier, justement, bandit, ici, te voit là au sol et va en profiter justement pour te faire une attaque. Tu vas donc me faire un jet de quick, mais à moins 3. Oui, parce que je me suis rétamé. Tu vas pouvoir donc me faire ton jet d'armure. Bon, déjà, y'a ça. Ah mince, ça a été révélé. Ah putain, c'est vrai, y'a marqué. Ah merde. C'est ridicule. C'était un gros chien. Donc. Oups. Ah putain, merde, le truc. Merde, c'est révélé. Moi, je crois que je l'aurais pas dit, j'aurais pas vu, j'aurais pas rien remarqué. Non mais je pense, je sais pas à quel moment il aurait pu le dire, mais c'est vrai que là, c'est complètement... Et justement, malgré ça, tu vois qu'il arrive à planter son épée, sa lance, au niveau de ta fesse gauche. Aïe. Ça passe quand même et tu te prends 2 points de dégâts. Donc je retire... C'est où ? C'est là. Comment je retire ? Comment ? Bah tu réécris dessus, attends, voilà. Merci. L'autre bandit, lui, ça y est, il essaie de se lever, il se casse, il est parti, il court dans la forêt. Ah merde, je pourrais pas l'hp. On l'entend faire du yodel au loin. Et Adry, à ton tour. Enfin, vu qu'ils sont déjà deux dessus, je vais pas lui mettre non plus. Est-ce que je peux examiner l'épée au sol ou voir un peu... Je sais pas si j'ai des compétences pour... Oh mais t'es sérieux ? Bah tu peux me faire un jet d'astuce. Il y a une jeune l'autre. L'autre est en train de se faire taper dessus, il se prend un truc dans le cul et... L'autre il l'autre. C'est pour le voir. Tu arrives à voir qu'en effet c'est une belle épée bâtarde. Mais quand tu la prends, tu sens qu'elle est très froide, aussi froide... Bah tu n'as pas touché l'eau, tu n'y en as pas eu. Mais tu sens que cette épée est froide et elle est pas agréable au toucher. D'accord. Mais ce que tu peux voir, c'est une épée bâtarde. Ok, ok. Olug... Tu dois pouvoir dépenser une action pour te relever, si tu veux te relever, je suppose quelqu'un. Ou bien tu peux partir à quatre pattes dans l'autre sens. Non, non. Ou à terre, tu te mets sur le dos et hop, tu coupes pied dans les... Non, non, je me relève et je me retourne quand même. Un minimum. Et du coup, bah là par contre j'ai pas du tout l'avantage, il est en face de moi, il est au-dessus de moi. Bah on va donner un coup de dague. Tiens, prends ! Tiens, prends ! Tiens, prends la hanche ! Vas-y, attends, 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 attends. Donc c'est tweet, c'est ça hein. Pas encore, pas encore, pas encore. Tu peux. Nice. Et tu peux, vas-y, faire ton... Damage ? Damage. Tu vois que t'arrives à le planter dans ses jambes et tout, mais t'arrives à ressentir, même si tu sens que t'arrives à toucher, et tu vois que lui-même souffre un petit peu, il gémit un petit peu à tes coups. Euh... Ça n'a pas l'air d'être super efficace non plus. J'ai tapé la jambe, je visais la hanche. Putain de merde ! On va dire, quand même, au niveau de ta taille et tout... Ouais. L'otare. Bah, pareil, je vais l'attaquer. Bah du coup, par contre, il est face à moi le gars. Ouais, en effet. Ouais. Donc, tu peux me faire ton jet... C'est un avantage de 2. C'est ça ? En effet, sur ta persuasion, que tu peux augmenter de 2. Ouais. Et... Si j'ai une fiche sur moi, donc si jamais j'ai avantage, j'ai un bonus de 1 des 4 dégâts, il me semble. Attends, c'est avec lequel que tu as ça ? Avantages, dans une situation de combat, vous gagnez une modification de plus 2 pour l'attribut pour faire un jet de succès. Et vos attaques sont une modification de dommages supplémentaires. Oui. C'est page 162. Pas de soucis, 162. Mais vas-y, tu peux donc vers le plus 2 et... Et finis-le ! Voilà, ça passe tellement bien. Voilà, ça se passe. On va me faire le damage et ensuite, ton D4 en plus. Ouais, comment on fait pour lancer un D4 ? T'as en dessous, t'as les différents dés, tu devrais avoir celui en forme de triangle, pyramide, c'est le D4. C'est bon. Ça fait... 9. Est-ce que je le tue ? Oui, tu le tues. C'est bon. Ok, donc en gros, ce que... Bon, vous pouvez voir que le tari est quand même bien énervé. Et donc, en voyant que le bandit s'est tourné pour attaquer le goblin, et donc son dos, il est totalement ouvert. Je prends mon épée, et je lui donne un immense coup sur la tête, et je lui tranche jusqu'à ce que ça arrive quasiment dans son torse. En fait, je lui tranche en verticale plus qu'à son torse. Tu me rappelleras de pas t'énerver. C'est vrai, maintenant tu vas plus le suivre. Face à ça... Tu vas mettre derrière quelqu'un d'autre. Moi aussi j'ai fait un headshot. Le... C'est vrai. Bah mais toi, tu veux pas me frapper. Tu vois, t'arrives à passer sa défense de sa lance, même ton épée coupe carrément à travers. Et il tombe sur un genou et le corps en arrière, mort, est complètement en train de se vider de son sang limite à une partie de ses entrailles. Vous avez réussi à tuer tous les ennemis devant vous. Adria a réussi à récupérer la pierre solaire. Que faites-vous ? Je récupère mes carreaux d'arbalète. Tu peux en récupérer deux. En effet. Je te remets à 29. Ce que je vais faire c'est vérifier un peu vu qu'il m'a blessé au bras. Je regarde. C'est très sérieux. Je suis en train de me vider de mon sang ou je peux venir jusqu'au camp ? Du tout, du tout. C'est une blessure. Il faudra la soigner parce que sinon elle peut s'infecter. Mais tu n'es pas du tout en train de te vider de ton sang. Ça saigne. Pas abondamment mais c'est pas agréable comme blessure en effet. Toi Olug, en effet, t'as aussi un trou dans le cul mais bon. On s'occupera de tout ça dans le camp. Oui voilà, ça peut tenir. On avait des blessures qui peuvent tenir. Toi par contre Olug, maintenant tu marches, tu boîtes un petit peu parce que chaque fois que tu bouges ta jambe gauche, ça picote au niveau de ta fesse. Je me tiens la fesse gauche, ça fait mal. C'est ça quoi. S'il le faut, on le porte. Du coup, en fait, l'autre gamin est cassé, c'est ça ? Lui, il est parti. Lui, ça fait un moment, il a vu ça et il est puté. Au revoir. J'avais dit de dégager au début de la bête. En plus, il n'a même pas attendu que tu lui dises. Lui, c'était puté. Au moment où vous avez fini avec tous les bandits et tout, vous voyez que le moulin derrière vous s'effondre. Bah, justement, derrière vous, Adrie et Glyn. Et vous sentez une vague de chaleur limite qui vous repousse un peu derrière vous. On a la pierre. C'est l'heure de partir. Est-ce qu'on a la pierre ? Le moulin, il crame toujours, je suppose. Le moulin, il est en train de s'effondrer et de cramer. Une partie commence un petit peu à s'assécher. Celle qui tombe dans la rivière juste à côté, ça forcément, ça ne grimpe plus. Mais oui, les restes, ça... Encore un petit feu de joie. Je veux dire, la plaine, là, elle est illuminée. Dégage. Je pense qu'on peut récupérer les torches et puis rentrer. Ouais, c'est ça. Donc, je suppose que j'ai vu que quelqu'un avait la pierre ? Oui, oui, hein. Maintenant, vous êtes un peu plus qu'un. Vous avez pris le temps un peu de vous remettre. Vous êtes au courant, tout ça. Vous êtes prêt à refaire le chemin retour. Adrie l'a confirmé. Par contre, il y a deux cadavres à fouiller, c'est ça ? Pierre, je peux vraiment m'approcher de l'otard et lui tendre la pierre. Oui, j'ai bien la pierre, regarde. Ok. Et là, tu vois une pierre. On va prendre ? Oui, demande-lui. Oui, je peux la prendre, non ? Vas-y, prends-la. Il n'y a rien par celui-là ? Je vais la prendre et je la mets dans une poche. Vous voulez la jeter, là ? Rapprochez-vous. Sur les cadavres, il n'y a rien de particulier, non ? Tu vois juste des lances. L'autre, une lance cassée. Devant vous, vous voyez... Là, il y a encore l'épée bâtarde de l'étrange créature que vous avez combattue. Par contre, faites-moi tous un jet de vigilance. J'ai mal au cul. J'ai mal à la fesse. Elle est vigilante, de toute façon. Non, rien du tout. Vous voyez juste ça et là, vous ne remarquez rien de particulier. Juste l'épée, le masque qui est tombé, mais qui a l'air d'être un fait d'un masque en métal, un métal relativement léger. Et c'est tout ? Ben, en passant, je vais prendre un masque. Juste le prendre et le garder avec moi, au cas où. Ok. C'est ce que je vais faire, mais bon, c'est juste un masque. Ben, bon, il y a deux masques. Enfin, il y a deux masques. Deux masques ? Oui, mais en soi, deux masques, ça sert à rien. C'est juste, voilà, pour montrer, pour savoir si des personnes connaissent ce masque. Justement, quand vous regardez les masques, ceux des bancs, celui du bandit qui était à tes pieds, Lota, vous voyez que c'est un masque qui s'arrête plus ou moins au niveau du nez et de la lèvre supérieure. Vous voyez, ça cache uniquement la partie haute du visage, alors que pour l'autre créature, c'est un masque complet avec juste un trou au niveau du nez et des yeux. Bon, bah, dans ce cas, on va prendre les deux masques. Au cas où, si vous avez besoin, je vous repartage le truc, vous voyez à quoi ressemble le masque. Accueillons. Bah, dans ce cas, on prend chacun un masque et... On doit rassembler. Puis on fait... Vous. Bien. Sans aucune difficulté, si ce n'est une petite blessure au bras et peut-être un gobelat ralenti par un trou, un deuxième trou fessier. Vous vous retrouvez très rapidement au caravane, là où vous remarquez Telc, qui est aussi un petit peu traumatisé dans un coin, plus ou moins au même coin où vous l'avez trouvé avant. Argasto qui tourne en rond autour du feu et quand il vous voit arriver, il court vers vous. Oh putain, vous êtes enfin arrivés. J'ai cru que l'autre gamin, là, il m'a dit que vous avez rencontré un truc bizarre et qu'il y avait un moulin en feu et... Putain, j'ai cru au pire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui tends le masque directement et puis je lui ai dit oui, effectivement, c'était... C'est la creature qu'on a rencontré. Et puis ça s'est plutôt bien passé. On a récupéré la pierre. Parle pour toi ! Oui, oui, bon, on s'occupera de vos blessures. Il regarde le masque, là, il dit... Putain, mais c'est... J'ai déjà rendu la pierre. Bah oui, la pierre ! C'est ce qui qu'a la pierre. Je vais vous passer la pierre, hein. Ah ! Ah, merci, mon bon vieux gars. Ouf, ça me rassure, parce qu'avec ça, au moins, même si... Même si on a une petite tempête sur la gueule, au moins, on crèvera pas de froid, quoi. Allez, il retourne voir le... Vite fait, le petit novice de Lord Magica lui donne la pierre. Et il lui tape sur la tête, là. Putain, fais attention la prochaine fois, hein ! Et il revient vers vous. Bon, ce masque, ça me dit rien. Bon, je pense, j'ai jamais vu et c'est... Ouais, en plus, comment est-ce que quelqu'un pourrait mettre ça à regarder ? Et là, il vous fait remarquer quelque chose, c'est que le masque, justement, à l'inverse de celui que tu as attrapé toi, enfin, que tu as récupéré toi, Lota, il n'y a pas moyen de le tenir. C'est un masque qui se colle. C'est comme s'il était collé au visage. Parce qu'il n'y a pas de... Qu'on appelle ça ? D'élastique pour le faire tenir derrière la tête. Moi, tu t'as un élastique. C'est un genre de truc, un masque avec... Enfin, un élastique, on se comprend. Un cordon, quoi. Un cordon, quoi. Un petit masque de... Comment est-ce que quelqu'un peut avoir ça sur le visage ? Il n'y a pas moyen de le tenir, regardez. Il se le met sur le visage sans trop s'inquiéter, hein. Il lâche et... Pouf ! Ça tombe. C'était pas quelqu'un. Quand on a tué cette créature, elle s'est volatilisée dans un... Il était extrêmement froid. Un froid ? Euh... Oh, look. Euh... Tu... Tu l'as touchée, cette créature. Oui ? Oui, oui, oui. C'est dit comment ? Froid. Très froid. Euh... Juste très froid. C'était pas visqueux. Ouais. 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 Dans ce pays, là, dans... Dans... Au sud, il n'y a pas ce qu'on appelle les... 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 Les morts vivants. Euh... Je sais rien. Euh... Il y a Ariasto, là, qui dit, bah... Morts vivants, je crois qu'il y en a partout, hein. Et puis, euh... Avec que toutes les... Toutes les merdes qu'il peut y avoir, là, dans la forêt d'avocats, euh... Je te... Si ça se trouve, ouais, c'est peut-être ça. Parce que moi, ça me fait penser à ça. Un corps... Ouais. Qui est froid. C'est un mort-vivant. Mais par contre, que ça se... Part en poussière, comme ça. J'ai jamais entendu. À part les légendes des vampires où c'est le cas. Comment ça ? Comment ça ? Ouais, je suis en train de voir... Enfin, j'ai envoyé un truc à... Hop. Non, euh... Attends, juste pour lui dire. Tu as... Euh... Ton nevis, oublie pas, tu peux... Euh... Réussir ta deuxième attache... T'as deux chances de toucher un... Un... Un ennemi. Ah oui, mais là, pour le moment, euh... Pour le moment, j'ai réussi tous mes dégâts. Oui, oui, mais c'est au cas où, si t'en avais raté un, t'aurais pas pu parce que tu m'as pas dit que... Tu n'avais pas désigné de cible. Euh... Mais du coup, oui, non, euh... Le gars, c'est tout qui comprend pas trop, il dit, bof... Au pire, c'est parti en poussière, et si c'est en poussière, c'est que c'est parti. Ouais, je suis complètement crevé, on a récupéré ça, je vous remercie, franchement, je... Attendez, attendez. Venez avec moi, vite fait. Il se dirige vers sa tante. Euh, je le suis. C'est pareil. Je le suis. Il se tourne, regarde, il ouvre un petit coffre avec sa clé. Il se retourne vers vous, il dit, ah tenez, il vous donne chacun dix ta l'air. Pour toi ou lui, par contre, c'est la fortune. Toi, c'est... C'est énorme, c'est génial ! Euh, j'ai plus le visuel du campement. Attends, je vais vous le remettre là pour l'instant, c'est pas vraiment fort utile, c'est pour ça que je vous l'ai pas remis. Moi, je l'ai remis. Là, pour l'ambiance. Comment on rajoute la fortune ? Tu vas sur ta... dans ton inventaire, et puis quand tu cliques dessus, tu peux réécrire. Non. Non. J'ai dit quand tu cliques... Non, voilà. C'est contrôle molette. D'accord, ok. Je suis riche, je suis un gobelin riche ! Ouais, là, vous voyez, au Luc, là, tout content, il a oublié son trou dans le cul, là. Lui, ça y est. Clairement. Ça va aller le chercher, ça va aller la peine. Je suis un gobelin riche ! Je suis le plus riche des gobelins ! Ouais ! J'ai plus ma fiche, persuadément, plus de mood, j'ai plus rien. Ta fiche, tu peux cliquer sur ton avatar. Effectivement. Merci. Je te rajoute... Je te rajoute tout à l'air. Adrie, toi, tu l'as fait ? Ouais, c'est bon. Ouais. Et Lothar, tu l'as fait ? Euh, ouais. C'est bon. Ok, parfait. J'ai chance. Voilà, il est bon. Merci les gars, et... Bon, on va dormir, et demain, pareil, on va partir un petit peu plus tard, quand même. Il se fait tard, reposez-vous, et on partira dès qu'on peut. Je suis en train de danser dans le fond. Alors, j'ai une question. Vous avez pensé à prendre des personnes qui sont capables de soigner au moins les petits bobos, ou pas ? Bah... On doit bien avoir, là-bas, quelque part, l'une des femmes qui devrait pouvoir le faire, ouais, je crois. Vous croyez ? Donc, vous menez une expédition. Vous savez que vous avez un chemin périlleux à entreprendre, et vous ne pensez même pas à prendre une personne spécialisée dans le médical. Euh, tu sais, ma petite, quand toi, justement, tu prépares une caravane, ouais, c'est peut-être important. Mais le plus important, c'est d'avoir de quoi vivre. À ce niveau-là, on essaie de faire... Justement, un cuisinier, un personnel médical, et après, le reste, vous mettez ça dans la force de guerre, si vous voulez. Ah bah, t'es pas là, toi ! T'es pas là, justement, que tu me disais, tu m'avais dit hier... Ah oui, oui, moi, je veux bien prendre le rôle de chasseur. Ah bah voilà, mais de... Déjà, je fais pas la popote, et en plus de ça, j'ai quelques compétences, mais croyez bien que ma bourse d'herbe, là, elle va vite siffler. Riche, je suis riche ! Et je ne vais pas pouvoir m'occuper d'absolument tout le monde dans le campement. Bah, mais... Tu trouveras bien, là, justement, on pourra demander aux autres chasseurs, là-bas, euh... Non, là, j'ai oublié leur prénom, en fait, à ces deux cons. Euh... Ah bah, les deux, là-bas, euh... Bélin et Ludo, vous... Bah, tu sais, quand t'en as mené quelques-unes, au bout d'un moment, t'oublies les trucs, hein. Et puis... Et puis, c'est bon, allez, tu me fatigues ! C'est bon ! Il te fait signe de sortir. Oui, bah, je suis déjà sortie. Put*** ! Et du coup, j'attends les deux grands malades, dehors. Je suis pas si grand que ça. Bah, ouais, ce que j'allais faire, c'était en sortant, euh... Ouais, en sortant, je me dirigeais, euh... Vraiment, ligne droite, vers Virgin. Euh... Toi, tu... Tu sais... Tu sais réparer ? Enfin, réparer... Tu sais t'occuper des blessures ? Non ? Un minimum ! Disons que j'ai deux, trois connaissances en herbologie qui me permettent de soigner les petits bobos. Mais, euh... Si jamais vous cassez les jambes, je pourrais pas y faire grand chose. Bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu retrousser mes manches et ma côte de maille. Pour montrer sur... Attends, non, c'était ma côte. Donc, je vais un peu relever mes vêtements pour montrer ma côte. Qui a une blessure qui est pas énorme, mais qui se voit quand même. Et bon, tu t'occupes de ça ? Je devrais pouvoir y faire quelque chose, oui. Et je pense que, Olga aussi, je devrais pouvoir faire quelque chose. Ce sera peut-être pas parfait, mais au moins ça lui permettra de tenir debout. C'est bien gentil. Enfin, je suppose que je lance des deux soins. Bah, à ce niveau-là, pas forcément, t'inquiète pas. Parce que vous êtes au calme où t'as de quoi faire. Et, en effet, tu peux prendre le temps. C'est pas dans la précipitation pour pouvoir les soigner. Et puis t'as le soin de nuit, de toute façon, de repos. Oui, exactement. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Vous récupérez tous vos points de vie. Alors, par contre, du coup... Olga, je te conseille de dormir sur le ventre. Merci bien. J'avais plutôt compris. Voilà. On sait jamais. Sur le côté, il vaut peut-être mieux qu'en hésiter. C'est bon, à la limite. Enfin, bon, bah voilà. Je pense que ça devrait aller mieux, maintenant. Donc, je vais aller me coucher. On était toujours en combat. Donc, je vais m'approcher... Non, mais c'est l'hostilité du monsieur, là. Qui prépare mal ses troupes. C'est un homme très généreux. Il veut que des castagneurs. Tu fais pas une expédition comme ça avec que des castagneurs. C'est impossible. C'est qu'ils t'appellent les castagnes. Les personnes comme vous, qui sont des bourrins, qui pensent même pas à leur cul. Je prends ça très très mal. Et déjà que j'ai mal au cul. Putain, j'y avais même pas pensé. Bon, alors, je me mets un peu devant la ligne, en croisant les bras. Alors, comme ça, je suis le genre de mec qui réfléchit pas et qui fonce dans la mêlée. C'est ça ? Hein ? Oui, disons que vous battez en première ligne. Bon, forcément, il faut donner des coups. Je suis pas vraiment en première ligne. Ça compte pas trop. Bien sûr. Bon. Je pouvais demander quelque chose. Mais ça sera pour demain, je suppose. Adrie, je suppose que Adrie doit être un peu loin quand même ? Non, je suis proche de vous toujours. Adrie, t'as trouvé une épée, c'est ça ? Tu la veux ? Ce sera peut-être plus utile pour toi. Si tu la veux pas, je la prends bien. Vas-y, je t'en laisse vous mon pied. Donc ouais, je prends l'épée. Je l'aimais pas tirer aux foros et je l'évalue en fait. Je regarde est-ce qu'elle est bien balancée, est-ce qu'elle marche bien ? Est-ce que c'est une bonne épée ou c'est vraiment pourrie ? Ça sert à rien de la prendre. Non, tu vois que c'est quand même une bonne épée. Et qu'en effet, tu peux même te doutes via la lame, la puissance, comment elle est, sa structure. Elle a un aspect quand même peu agréable. C'est-à-dire qu'elle est faite d'un métal noir et tout. C'est pas, on va dire, quelque chose qui serait vendu très facilement parce que justement cet aspect n'est pas attrayant. Il est même un peu effrayant, malsain. Mais tu te rends bien compte que cette épée est même quand même plus efficace que la tienne en effet. Donc, j'ai remplacé. Alors, niveau équipement, ça fait combien ? C'est une épée bâtarde, c'est ça ? Ouais, mais je te la mets, voilà. Elle est là. Ok. Maintenant, elle est tout en haut de ta liste. Ouais. Et si je mangeais bien une épée bâtarde, si jamais je l'utilise à une seule main, je fais 1d8 de dégâts et je perds précis. C'est ça ? C'est ça. Ok. En fait, si tu l'utilises à une main, tu peux utiliser carrément ton autre option d'épée. Si tu me préviens à l'avance que tu l'utilises à deux mains, tu utilises alors l'action de Bastard Sword. Ok. Tu vois, comme tu as les deux qui sont là autant... Qui l'utilisent en fonction, tu me dis... La Sword, tu peux considérer que c'est la version à une main quoi. Attends, je vais même faire autre chose. Je vais même renommer ça, comme ça ce sera plus efficace. Je vais appeler Bastard Sword One Hand. Ouais. Ah merde, attends. Aide-moi. Où est-ce qu'il est parti ? Euh, voilà. Donc là maintenant tu vois, tu sauras lequel utiliser en fonction. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ancien épée, donc, et je vais juste la mettre dans mon sac. Tout simplement. Ok. Alors... Qu'est-ce qui se passerait si on... Ah, aussi. C'est un truc assez important que j'ai oublié de dire. Quand on était à la bataille, enfin à la roche, après que les ennemis se morts, vous avez pu voir Lothar qui a pris des touffes de cheveux des ennemis. Qui a pris des touffes de cheveux et qui en a coupé quelques-uns pour les mettre dans une sacoche. Voilà. Il a pris des trophées. Ouais, c'est ça. Compréhensible. Compréhensible. J'aurais tendance à se dire bizarre et qu'on... Chacun son trip. Très compréhensible. Moi, j'aurais coupé une main, mais j'avais trop mal aux fesses. T'aurais pu récupérer celle de... celui qui est tombé en poussière. Ça t'aurait pas fait mal. T'aurait pas eu d'efforts à faire. Ouais, mais... Elle est en poussière. C'est pas intéressant. Bref. Est-ce que je peux vous demander un skip ? Ah oui. C'est vraiment triste de devoir demander un skip, putain. Un skip, s'il vous plaît. C'est ça, un skip. C'est là. C'est là. C'est là. Mais attends, en fait, elle est passée toute seule. Attendez. Non, non. Fais pas de skip. Un skip. Un skip. Comment ça se fait ? Ah ! Ah non, mais c'est peut-être Sirius qui a changé. Attendez. Attendez. Ah ! Ah ! Ah ! Oh mon dieu, c'est magnifique ! Ah oui ! Oui ! Ah, parce qu'il me disait... Il nous avait des mordés ! Il m'a dit, ah bon, il allait voir ça, ça a marché. Ah ! Ah ! Putain, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon. Parfait. Ah ! Putain ! Oh ! Ma musique ! Attendez déjà, alors l'autre, toi. Tiens. Voilà, toi dégage. On dit merci à Saint-Cyrus pour les droits. C'est ça. Saint-Cyr, lol. Je vais lui envoyer un message. Voilà. Quand même. Parce que je me dis, mais attendez, j'ai fait skip et ça a vraiment skip. Comment ça se fait ? Par contre, l'autre, il... Attendez, oui, non, c'est pas... Non, du coup... Non, non, ne résume pas, j'ai dit stop. Voilà. Oh, c'est génial ! J'ai envie de chialer, putain ! Attendez, mais du coup quand je regarde ça, qu'est-ce que j'ai comme droit ? Ah oui, ça donne le droit à le DJ. Ok, c'est parfait. Oh, bah c'est génial. Ça m'en est fico. M'en est fico pico bello. Vous, vous reposez, je suppose, maintenant. Après avoir ça, vous vous êtes soignés. Chacun est reparti un peu dans sa petite... Dans sa petite... Dans son petit sac de couchage. Et... La nuit se passe. Le matin, vous ouvrez doucement. Certains avec un petit picotement aux fesses. D'autres... Un peu plus fatigués et... Mais avec un air rassuré. Vous voyez Telc. Quand vous vous levez et que vous êtes prêt à prendre le petit déjeuner avant de partir. Avec la mine un peu morose. Triste. Déçu même. Dans un coin du corail. Pendant que... Tous les autres sont en train de remballer leur pactage et les différentes... Qu'on appelle ça des différents... Pas trop, mais des grosses branches qui leur servent de pique de protection. Et... Que faites-vous ? Est-ce que vous continuez à vous ranger les affaires ? Vous vous préparez aussi juste à partir ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Moi j'aimerais bien aller le voir pour... Rire tout simplement, bah... Écoute, je suis désolée, j'ai rien pu faire pour ton ami. Quand on est arrivé, t'as bien vu, Moulin était déjà en feu et... Je suis arrivé trop tard, j'ai rien pu faire. Tu le vois là, il est... Il te regarde, il essaie de sourire un peu, il est... Bah... Merci quand même, j'aurais jamais cru. Je le connais depuis un moment et je sais que... Allez, il a eu des mauvaises phases. Mais c'était pas un mauvais gars, vous savez. Bah... Malheureusement, non, je... J'ai pas pu le connaître. Mais... La... La seule chose que je sais de lui, c'est que... Il nous a causé bien des ennuis. Mais... Je vous fais confiance, je suppose que vous avez raison. Ha 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 ! Quand même, la fille qui est là. Désolé, j'ai pas pu te sauver, mais il nous a bien fait chier quand même ton pote. Le mec, il a... Il est quand même... Ouais, désolé, non, je suis désolé pour ton pote. Et il nous a fait chier un mec. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il te regarde, il dit un peu... Je sais, je suis désolé. Et tu vois, il part un peu plus loin et il essaie d'aider un peu les gens sur place à ranger. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai... Je vais me nettoyer un petit peu, parce qu'on a pas vraiment envie de prendre comme ça et je possède un peu d'eau, parce que j'étais un peu seul quand même, j'avais du sang sur le visage, c'était pas très agréable à regarder. Donc je m'aimais, je me fais pas un bain, juste une toilette pour éviter de vraiment être comme un animal. Et donc j'ai m'approché de Adrie, qui... Que je sais pas ce qu'il fait, d'ailleurs. J'aurais bien aimé voulu aider un peu tout le monde à débarrasser. Donc pendant qu'il est en train d'aider tout le monde à faire partir les chevaux, à faire tout ça, j'aimerais m'approcher de lui. Et d'ailleurs, bon... Adrie, j'aurais une question, c'est habituel, cette couleur de peau, sur... Je sais, l'échange linge, les elfes qui prêlent les enfants, j'en ai eu, je sais, mais c'est habituel au sud, ça se fait souvent. Bah écoute, c'est pas si c'est habituel, mais c'est ma couleur de peau, en tout cas, donc... Ouais... Ça te... ça te dérange ? Oh non, non... C'est con, parce que t'en as deux avec toi ! Es-tu choqué, peut-être ? Et puis l'autre, il est vert, c'est pas beaucoup mieux ! Je sais pas, je... Ohhhh, Adrie, Adrie... Ahhhh, c'est... Si ça, ça m'inquiétait, ben la vache, je sais pas si j'aurais pu survivre longtemps... Non, non, j'étais curieux, parce que... Tu sais, les gens de l'Ord, enfin, de... Les ombriens, d'habitude, ils sont un peu comme Argasto, bien habillés, avec leurs cheveux, leurs bottes... Même leurs barbes, qui essaient de bien prendre ça... C'est quelque chose qui est pas habituel pour moi... Et donc, euh... Je sais pas, je me pose des questions, je suppose... Mais, merci ! Moi, je sors... T'inquiéter, t'en fais pas ! Et donc, ouais... Donc, j'ai juste commencé à... A aider sur les chevaux... Je vais prendre mes affaires et les mettre dans... Dans un wagon... Et commencer à mettre les chevaux sur les wagons pour se préparer à partir... Bien... Ben moi, pendant ce temps-là, euh... Je suis littéralement juste en train de faire mon sac... D'aider personne ! Quelqu'un comme moi ! Quoi ? Non, j'ai... J'ai... J'ai de personne, moi, je suis sur mon sac... En train de... En train de ranger... Euh... Et euh... Et en train de recompter mes pièces, on sait jamais ! Hé ! Olé ! Oui ? Va aider la caravane, on partira plus vite, si t'aides ! Hé ! Hé ! Hé ! D'accord ! Hé ! D'accord ! Hé ! D'accord ! J'aide ! Je veux pas m'attirer des ennuis ! J'faigneur ! J'aide, je fais le minimum légal ! Alors, pendant que Oloug se retrouve forcé à ranger, moi, je vais m'éclipser un petit peu ! Je me planque dans une caravane ! Nous, un jet de discrétion ! Oh ! Ok ! Bon ! Je suis cramée ! En fait, tu vois, tu passes à côté de certains trucs et sans le faire exprès, tu renverses un tonneau qui était rempli sûrement de quoi que ce soit d'affaires et qui tout s'étale par terre ! C'est le bordel ! T'as foutu le bordel ! C'est pas moi, c'est Oloug ! J'ai rien fait, moi ! J'ai rien fait ! J'suis pas assez gros pour renverser un tonneau comme ça ! Qu'est-ce que c'est, c'est genre... En train de ranger ! Bon bah, tu vas ranger ça ! J'étais en train de ranger et le tendon m'a glissé des mains ! Bien sûr ! Bon, allez, vas-y ! Bon, du coup, j'suis forcé à ranger, hein ! Ah, j'ai l'impression de m'occuper de l'enfant ! C'est ça ! Lothar, c'est le papa, ici ! C'est papa lothar ! C'est ça ! Ok, mais moi... Je suis juste en train de vérifier quelque chose pour la suite... Je monte une patate par une patate dans une caravane ! Je prends une patate... Et deux patates... Et trois patates... Moi, je prends la corde et au lieu de prendre le sac de l'œuf de corde et de le mettre dans la caravane, je... Je dénie tout avant de le mettre dans la caravane ! C'est pour ça que je perds du temps ! Je me pend, j'en ai marre de ma vie ! Tu l'attends à... Comment il s'appelle, l'autre bouffon, là ? Le type qui a perdu son ami, là ! Ah, Telk ! Merci ! Tu l'attends à Telk, tu veux te pendre ? En fait, tiens, regarde ça, c'est pour toi ! Hé, Telk ! Je te propose un truc ! Suicide collectif ! T'as qu'une seule corde ! Bah ouais, c'est qu'une corde, c'est à deux embouts ! Bah j'ai un suicide à deux, alors ! Bah oui, donc un suicide collectif ! Je suppose que ça compte comme collectif ! Bah, on est plusieurs ! Arrêtez de rigoler ! Remettez-vous au travail ! J'attrape une patate plus grosse que la mouillette ! En lieu d'arrêter de prendre une patate, prends une caisse ! Je peux pas porter une caisse, en fait ! J'épluche les patates ! Ouais ! Faut les ranger ! En voyant Glyn en train... En voyant Glyn en train d'éplucher une patate, vous voyez l'auteur en train de se taper la tête contre un chariot, et... T'es gaffe, tu vas le casser ! Oh... Oh... Après toutes vos petites aventures matinales... Il me faut bien s'occuper ! Préparez... Euh... La suite ! Et... Vous, finalement... Attendez, je vais aussi vous remonter... Remontrer la map ici... Tac ! Pour ceux qui ne l'avaient plus... Vous... Repartez... Finalement... Gentiment... Je suppose... Lothar... Toi... Tu reprends la place de... Tu reprends les reines de la première caravane... Et... Bah... Chacun... Vous avancez doucement... Vous arrivez cette fois-ci plus ou moins... Au niveau... Après une longue journée aussi... Qui... Étonnamment... Par rapport à ce qui s'est passé juste avant... Était très calme... Étonnamment... Et... Vous arrivez aussi au niveau... Là où j'ai fait le second cercle... Avant... Le... Dernier pont... Qui va vous... Qui vous sépare... De... Indaros... Cette fois-ci vous... Campez... Vous faites des tours de garde... Lothar... Par habitude... Je suppose que... Tu fais toi-même aussi quelques tours... Tu t'assures la sécurité... Glyn... Toi... Euh... Tu... Est parti chercher... Quelques lapins... Ou... Quelques... euh... C'est pas un lapin... Comment on appelle le truc plus grand que les lapages ? Un lièvre... Un lièvre... Merci... Parce que... Ici... Malgré tout... Tu ne trouveras pas... Tu ne vois pas en tout cas... De traces... Tu ne reconnais pas... De... De... De traces de grands gibiers... Mais... Des lapins... Et des lièvres... Tout ça... Tu en as... Tu en arrives même... A en récupérer... Un des six... Par contre... Tu tombes sur un... T'es vraiment nul en fait... Bon ça... Allez... Chasseuse ou pas ? Tu les attaches... Tu vois la chasseuse... Elle revient au soir... Regardez... Tu donnes ça... Aux autres femmes... Qui commencent tout de suite à dépecer... Tu les aides aussi... J'ai dit... Tu faisais pas la popote... Ah... Bah tu ne fais pas... Tu ne les aides pas... Tiens... Bon après... Oui... Je peux les aider... De toute façon... J'ai rien d'autre à faire... Alors... Soit il y a des blessés... Pendant ce temps... Tu... Tu... Il y a... Les gens... Vous faites un peu plus connaissance... Vite fait... Avec les quelques caravaniers... Qui sont là... Et Oluk... Tu entends des gens... Parler... Euh... D'une histoire... Que tu... Connais... Relativement bien... Oh non la pute... C'était une histoire... Apparemment... Euh... Bah vu que les autres... Sont aussi au courant... Vous... Et... Vous êtes plus ou moins là... Je veux dire... Le camp... Les bruits courent très rapidement... Mais... Il y aurait apparemment... Une histoire de... D'un chien... Qui serait... Qui serait fait tuer... Et... Dépecer... Et... Une des personnes dit... Ouais... J'ai... Pas dans ce camp là... Ouais mais c'est vrai qu'en fait... Mais vous vous le savez pas... Vos personnages ne le savent pas... Parce que bon... Non... Et... T'entends même... Un des hommes dire... Ouais putain... Ouais je crois que je l'ai même vu... C'était encore... Un petit... Il regarde... Il se tourne vers toi Oluk... C'était un petit verre... Tu vas donc me faire... Ton jet... De discrétion... Ah c'était pas le moment de le louper... Il se rapproche vers toi... Il dit... Un... Un petit verre là... Comme toi... Je vois que c'est un mec un petit peu... Dodu quand même... Il te regarde de haut... Forcément... Je suppose que tu as toujours cette belle peau... Sur... Sur toi... Oui bien sûr... Et qui aurait... Carrément écorché... Et retiré... Et dépecé carrément... Un chien d'amère... Il insiste... Il te regarde là... Non moi j'ai rien fait moi monsieur... Je suis blanc comme neige... Il regarde... Il prend avec sa main tu vois... Il soulève un peu ta cape... Il touche... Il dit... C'est... 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 Excusez-moi... Monsieur... Maître Gobelin... On dirait que... C'est une belle peau... Que vous avez là... Non ? Et... Quel est cet animal ? Je reconnais pas... Tu vas quand même... C'est... Tu remets... Tu remets en doute... Les choix de compagnons d'Argasto... Vous savez... Tu vas donc me faire un jet... De persuasion... Avec un plus 2 quand même... Oh putain... Hum... Bon... Je ne remettrai jamais en question... Les choix de... De monsieur Argasto... Voyons... Mais... Ça me paraît un peu bizarre tout ça... Il te regarde et il va plus loin et il dit... Ah mais excusez-moi... J'ai dû peut-être... Confondre... Et quand tu vois partir... Il commence à... Chuchouter aux gens... Il commence à te regarder un petit peu de manière... Avec des dents et tout... Ouais... Il n'y a pas fauté d'habitude de toute façon... Et tu vois l'homme partir... Vers... La tente d'Argasto... Il ressort ensuite... Pas grand chose se passait... Tu te dis... Bah tant mieux... Voilà... Il se passe rien... Tu vérifies sur mes gardes quand même... Toi... Euh... Je suppose que... Tu... Te permets aussi de faire un tour de garde... Pour vérifier que rien ne se passe... Ou... Fais-tu autre chose ? Euh... Non je vais faire un tour de garde... C'est vrai... Tac tac tac... La nuit se passe... Sans trop de soucis... Et... Vous avez même... Comparé à la nuit précédente... Une bonne nuit de repos... Vous... Euh... Vous vous réveillez le lendemain... Et... Vous remarquez quand même que... Une fine pellicule de neige a commencé à s'amasser... Sur le territoire autour de vous... Bah... On n'aura pas fait tout ça pour rien... Vous commencez à remplir... Euh... Les chariots... A tout remettre en place... Et... Vous... Partez... Plus loin... Vous continuez à reprendre la route... Vous arrivez cette fois-ci... La route monte... Et malheureusement... Vous remarquez que la neige commence... A s'entasser un peu plus... Ralentissant votre avancée... Euh... Créantante... Qui ne restait peut-être que plus que deux jours maximum... Avant de passer les titans... Ceci a l'air d'être un peu compromis... Vous arrivez ici... Hop... Un peu plus haut... Dans une zone qui... Vous paraît... Plus fortement boisée... Et même... Pour... Ceux qui viennent du sud... Cette fois-ci... Vous voyez... Plus d'arbres... Vivants... Euh... Des sapins... Tout ça... Des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arbres qui peuvent survivre ici... Euh... Des chênes... Des marronniers... Des conifères... Voilà... Même des... Voilà... Des épices à des gros arbres et tout... Qui sont bien vivants... Et qui malgré... Le froid qui commençait à s'installer... Vous remarquez encore leurs feuilles bien... Fortes et vivantes... Et c'est un regard... C'est une vue qui vous... Qui vous plaît... Qui vous fait du bien... Vous qui... N'avez connu que ces dernières années... Euh... Infertilité... Et mort... Dans les régions du sud... A ce moment-là... Argasto... Plus ou moins... En milieu d'après-midi... Quand la neige commence vraiment... A tomber... Il fait signe... Il te fait signe... Le tard... Il dit... Si tu trouves un endroit... Où on peut s'arrêter... Faut qu'on s'arrête... Je crois que ça sert à rien... De continuer... On va... On va monter le camp... Ouais... Euh... Je suppose qu'on est sur... La petite route là... Qui est... Oui oui... Oui voilà... C'est juste que mon cercle... Je l'ai mal placé mais... C'est que... Vu qu'il y a la petite rivière à côté... Je vais m'installer à côté... D'une place... Une petite carrière... Qui sera à côté de la rivière... Pour... Comme ça on aura de l'eau... Et ce sera plus pratique... Allez... On y va... Il y a... Une petite carrière là... Que je fais de la rivière... Ce... Ce sera pas mal... On pourra... Refaire un stock d'eau... On pourra se laver... Parce que... On aurait bien besoin... Et ouais... Allez... Ya... T'as un Gastou qui te regarde... Se laver avec le temps qu'il fait... Putain... Mais l'eau elle doit être... Elle doit être... Glaciel... Mais tu l'as fait chauffer au dessus du feu... Ah... Des fois... J'apprécie beaucoup les embryons... Vous le dis... Beaucoup... Mais... Vous avez vraiment... Vous êtes... Comment dire... Pour un peuple... Qui a connu la désolation... Vous êtes un peu exigeant des fois... Sur vos qualités de vie... Bah... Moi ce qui m'embête le plus... C'est qu'en général... Proche des cours d'eau... Des lacs etc... Des ombres relativement humides... Et avec le froid... Je pense qu'on va passer une humide... Relativement rude... Je suggérerais... Qu'on se mettrait un petit peu plus... Dans les terres... Bon... Alors... Vous... Vous en pensez quoi ? Adry... Olug... Argasto... Argasto déjà il te... Enfin il te regarde... Oh vous savez... J'ai une bonne couverture en camp... Avec euh... Avec la bonne peau... Moi ça m'inquiète pas... Je pense que les autres aussi... Mais c'est plus pour vous... Ça m'inquiète pas trop non plus... Je dois admettre... Mais bon... Je pense que se mettre au niveau des terres... Ça serait quand même plus... Plus judicieux effectivement... Bon... Ça fait quoi ? Ça fait 3 contre 2... On va à coté de l'eau... Allez ! Merde... Bon... Bon par contre... Vu que... Quand même... J'ai entendu l'indique... Je vais pas me mettre... Juste à coté de l'eau quoi... Je vais... Je vais mettre du genre... Y'a... Y'a 15... 20 mètres entre l'eau et le camp quoi... Au lieu de me mettre directement à coté de l'eau quoi... Et bien... Tu arrives à te garer sans trop de difficultés... Tu... Les autres... Se mettent à nouveau... Vous remontez le même... Système de corail... Afin... Euh... De sécuriser le camp... Je vais... Tac... A nouveau... Partager... Et... Euh... Tout se passe bien... Et vous entendez... Une des personnes là... Qui s'occupe de... Créer le petit feu au milieu... Et dire... Ah merde ! Bah je crois qu'au... On va plus avoir de bois là ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que quelqu'un... Dans l'été on aurait pas eu ce problème ! De quoi ? Dans l'été on aurait pas eu ce problème ! On aurait été entourés d'arbres ! Bah là vous êtes... Vous êtes pas forcément... Vous êtes dans un endroit où vous voyez... Vous voyez des arbres... Le chemin... La continuité du chemin n'est pas trop loin... Euh... C'est quand même une zone qui est relativement dense... Plus dense en... 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 En arbre que vous avez pu... Par rapport à ce que vous avez pu remarquer ces deux derniers jours ! Bah si faut ira d'aller en couper un peu ! Non non ! Pour en couper faut ramasser... Quoi ? Faut pas couper l'arbre ! Ce sera du bois vert... Il va être humide... Il va pas prendre correctement... Faut ramasser du bois qui est déjà à la terre ! Euh... Bah bah on va... Bon... Je suppose qu'il va falloir former des... Va falloir former une petite équipe ! Euh... Bon... Glyn, je suppose que tu veux prendre du bois toi ? Je m'y connais un peu en forêt... Donc je pourrais y aller ! Ouais... Euh... Argasto... Vos rangers... Enfin vos rangers... Vos gardes du corps là... Ils... Ils y connaissent ? En forêt ? Ah bah... Je crois bien... Et attends... Ils scrutent un peu le reste... Bah je crois qu'ils ont même déjà pris l'initiative... Ils sont déjà partis un petit peu... Un petit peu plus loin... Bah par contre je sais pas s'ils vont chercher du bois mais... Bah... Et eux ils sont toujours là en train de guetter autour... Vous savez c'est les rangers... Eux ils sont habitués... Ouais... Bon... Glyn... Je suis avec toi... Ne dis jamais trop prudents... Là je suis d'accord... Je vous suis... Le but étant de s'écarter du camp... Ça... Ça pue en ce moment... N'est-ce pas ? Je vois mes trois amis partir donc je les suis hein... Je vais rester tout seul au camp... C'est pas mon ami... Je vois... On va Panko... Je vais chercher du bois... Vous ? Par contre euh... On va pas se mettre à gueuleux comme tout à l'heure... Enfin comme euh... Comme la dernière fois là... Falloir qu'on s'éparpille un petit peu si on veut... Ouais... Ouais... Tu m'imposes de rester au moins par deux quand même ? Histoire d'éviter euh... Oui... Éventuellement... Ouais... Enfin... À deux-trois mètres de distance quoi... Donc... Oui c'est ça... Euh... Alors... Alors... Vu qu'on... Je suppose qu'on se met un peu... Enfin... Un peu comme les gens ils font du battu... Du genre on se met à un mètre en l'un de l'autre... Ouais ouais c'est ça... Je veux me mettre à l'opposé du gobelon... Je m'éloigne de lui... Et s'il se met au milieu ? C'est ce que j'étais en train de me dire... Ouais ouais... Moi j'aimerais bien aussi éviter de me mettre sur les extrémités... Ça va pas encore... Pour moi j'ai deux personnes à côté de moi qui pourront m'aider... Et du coup quelle formation vous prenez ? Bah donc... Attends... Glyn elle veut être au milieu... Moi je veux bien me mettre sur les extrémités... Euh... Audrey... Audrey... Donc on a Glyn et Olud qui sont entre... Moi et Audrey... C'est ça ? Hum... On va décrire une liste dans l'ordre quoi... C'est ça... Ouais... Ah bah... Ah bah c'est parfait tiens... Et donc on serait une bache de bois... Une battue du bois... Si jamais il s'échappe... Vous faites donc... Cette battue... Pendant... Allez... Un bon quart d'heure, vingt minutes... Un moment... Un moment... Vous entendez... Un... Un cri de loup... Un... Qu'on appelle ça... C'est pas un cri... C'est le... Un hurlement... Un hurlement de loup... Un hurlement de loup... Qui arrive de plus loin devant vous... Et vous entendez un gros... Eh merde ! Qui arrive... De plus ou moins environ... Par contre pour ça... Pour vous dire où est-ce que vous êtes... Si vous êtes là où il y a le second carré... Vous êtes là où il y a le premier cercle... Je veux dire... Ah ! Le plus petit... Eh ben... Vous êtes en train... Vous avez passé le chemin... Et vous êtes remonté plus ou moins... Là où il y a le second cercle justement... Eh ben... Vous entendez ces cris... Et... Les plus... Euh... Zabi... Ou même les plus... Cunning d'entre vous... Les plus astucieux d'entre vous... Pourront peut-être... Savoir d'où ça vient... Complètement... En dehors de... J'aime bien quand même quand tu... Quand je fais ça... Et que je dis... Ouais les plus astucieux... Au lieu de dire... Faites un lancer de détour... C'est plus... C'est plus chouette... C'est sympa... Euh... En dehors d'Adri... Vous avez tous reconnu... Euh... La voix de... Tac, tac, tac... Bellin... Qui était un des rangers... Oh ben ils devraient savoir se démerder ! Aurore ! On a assez de bois ! Nan 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 nan... Bon... Alors euh... Vu que... Vous pouvez voir que... Mon ramassage de bois... C'était peut-être... Pas vraiment le plus efficace... Que ce... Je pouvais faire... Je lâche mon... Mon... Mon fagot de bois... Je... Enfin... Et je cours... Vers là où il y a... Où il y a le cri... Alors euh... C'est une question qu'on... On a pas dit qu'on avait pris de torches... On a des torches ou pas ? Euh... Moi j'ai pas de torches... C'est pas le soir hein... Tu es en fin d'après-midi donc c'est encore visible... Ah on a encore des... Ok... On voit encore quelque chose... Sinon j'aurais planté ma torche euh... Là où on a laissé le bois comme ça... On a laissé le bois comme ça... On a pu voir mais... C'est pas pire on n'aura pas le repermis... Après au pire... La neige tu as un bon quand même... 10 cm qui a commencé à s'entasser donc... Et comme il neige plus pour l'instant... Tu pourras facilement... Vous pourrez facilement retrouver vos traces... Juste en suivant les parts en fait... Bon bah dans ce cas... Je pense que... On... On laisse le bois puis on... Enfin... Si quelqu'un euh... Il va... Moi en tout cas je suis... Bah euh... Moi je vais suivre euh... Je vais y aller parce que de toute façon euh... C'est ça ou je retourne au camp... Qui crie j'ai euh... Armé mon empalette... Bah moi je vais dégainer euh... Mon arme et prendre mon bouclier... Je sors ma dague... En avant... Ah bah je cours hein... Hum... Je cours aussi vite que je peux... Il y a Adrien... Bah vu que je sais pas trop ce qu'il se passe euh... J'avance euh... Dans la même direction mais je garde mon bois... A la main... C'est mon bois... Et j'en reviens combien ? En voyant Adrien... Oh putain ça doit être comique ça hein... Pourquoi vous avez laissé votre bois ? Il y a tout le monde qui lâche le bois... Qui court... Et puis t'as l'autre loin avec ses bouts de bois qui pénacent... C'est mon bois... En voyant euh... Adrien avec euh... Ses bouts de bois... Adrien euh... On a besoin de toi au combat... Lâche ça à bordel... Mais c'est mon bois... On le récupérera tout à l'heure... Oh d'accord... Attends attends attends... On va faire ça d'une autre manière... Euh... Lothar tu vas me faire un jet de... Tu vois là... De persuasion mais attends attends... A... Moins 3... Héhéh... Non non... Adrien il dit... Non c'est mon bois je garde mon bois... Oh ça va être si grave que ça... Il y a quelqu'un qui a hurlé ! Alors... Vous courez et... Je sais pas qui c'est... Au moment où euh... Vous arrivez dans un endroit un petit peu plus éclairci... Vous voyez nos deux euh... éclaireurs... En proie... En proie... A... Un énorme loup... Noir... En train de baver... Avoir une haine dans le visage... Et un regard de chasseur... Et... A côté d'eux... Vous voyez une personne... Habillée d'un long manteau... D'une longue cape... Noire... Vous l'avez déjà vu hein... Dans le campement vous... Mais vous ne l'avez jamais parlé parce que... Soit elle était partie aussi en tour de garde... Soit... Euh... Vous remarquez que... Pendant... Que Ludo... Attire le loup... Bélin arrive... Sur le côté... Et arrive à... Tuer la bête... Devant... Vous... Finalement vous êtes inquiété un peu... Pour rien... Vous remarquez quand même que... Ludo... Euh... Saigne... Euh... Abondamment du bras... Il a dû sûrement se faire mordre... Que faites-vous au moment... Au moment où vous arrivez hein... Donc vous voyez cette scène... Euh... Où... Nos deux... Euh... Les éclaireurs... Tue le loup... Une personne supplémentaire qui était là aussi... Et qui aidait un peu à... Combattre ce loup énorme hein... Quand même... On nous parle d'un loup... Euh... Un peu... Je sais pas si vous avez vu Game of Thrones... Oui oui... Vous voyez les Dire Wolf quoi... Les... Gros loup énorme... C'est le truc qui fait ta taille en fait... Et c'est ça... Donc là même à trois forcément... Ils ont... Ils auraient pu facilement avoir du mal... Ils ont pu... Oui voilà... Vous arrivez face à cette scène où... Justement... Ce loup... Meurt... Et... Il tombe... Que faites-vous ? Moi je vais regarder un petit peu... Tout autour de moi... Savoir s'il y a un autre danger... Et si jamais je vois qu'il y a... Il y a pas de danger... Euh... Potentiel... Je vais... Me diriger vers le blessé... Et puis examiner sa blessure... C'est moi donc ton jet de vigilance... Attends... Euh... Ah oui... La vigilance là... La vigilance là-bas... Glyn... Oh putain... Oui ! Tu... Toi tu vois tout... Toi t'es là... Je sens que la nature est calme... Pour une fois... Pour une fois que la vigilance me fait pas défaut... C'est ça... Là par contre tu... Tu remarques qu'il n'y a plus... Trop de soucis... Tu... Entends quand même des... Pas dans la neige... Un peu plus loin... Mais... Le moment même où tu les entends... Ils sont plus là... Bah... Dans ce cas... Au lieu de me... Diriger directement vers le blessé... Je vais quand même rester un moment... Alerte... Euh... Faut voir si j'entends pas... A nouveau du bruit... Un peu plus tard... Ok... Lothar... Que voulais-tu faire ? Euh... En voyant le blessé... Je vais dire... Bon... Ah... Bon... On a besoin d'un soigneur... Tout de suite... Il est en train de se vider de son sang... Je... Est-ce que je peux pas faire autrement que d'agir tout de suite pour le... Au moment où justement... Bah... Toi tu vois Glyn que tu étais un peu trop alerte et tout... Vous voyez... Cette euh... Elle réagit un peu plus vite que toi... Cette personne euh... Qui est vêtue d'une cape noire... Elle... Se rapproche de notre ami Ludo... Retire... Sa cape... Euh... De son visage... Et vous remarquez une femme... A la chevelure rousse... Que vous voyez... Ici... Elle... S'agenouille... Devant... Notre ami Ludo... Pose sa main sur son bras... Et... Après avoir... Elle murmure des choses... Avoir l'impression... L'impression qu'elle... Réalise comme une prière... Une lumière... Chaleureuse sort de sa main... Et soigne... La blessure... Ou en tout cas... Referme... Cette blessure... Vous avez devant vous... Une belle imposition des mains... Enfin... De la main pour le coup... Hum... Attends... Euh... Alors... Je vais me tourner vers... Euh... Adrie... Euh... Puis derrière... Euh... Adrie... Euh... C'est... J'ai entendu que vos... Que vos prêtres... Ce sont des magiciens... Comme... Comme les sorcières... C'est... C'est ce que je suis en train de voir là... Tout à fait... Waouh... Et je... Pose mon bras... Et je m'assois dessus... Vous voyez qu'elle se relève... Et il dit... Voilà... Voilà mon ami... Tu... Tu n'as plus à t'inquiéter... Ben dis donc... Par contre... Au moment où aussi... Tout ceci se passe... Entre Glyn... Qui essaie d'être alerte... Adrie... Qui se pose sur son bois... Olug... Qui... Regarde la somme... Qui est perplexe... Et Lothar aussi... Vous remarquez cependant... Quelque chose... Qui va... Qui vous surprend... Énormément... C'est que... Le loup... Qui était devant vous... Qui était d'une couleur... Noire... Vraiment... Euh... Limite même malade... Tellement il était... Il avait l'air d'avoir la rage... Son corps commence à... Rétrécir petit à petit... Les poils disparaissent... Tout commence à se reformer... Pour laisser place au corps... D'une elfe... Morte... Meurtrie par un coup d'épée... Dans... Euh... Son flanc droit... Alors ça... Ça va être pour moi... Vu que j'ai vécu dans le Nord... Et j'ai sûrement... Pas vécu... Mais rencontré quelques elfes... Est-ce que je sais si c'est... Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour eux ? Ça ne t'étonne pas... Est-ce que c'est... Ça ne t'étonne pas du tout... Tu as déjà entendu parler même... De certains elfes... Au pouvoir métamorphes... Euh... Ben... Je vais me rapprocher de... De la... De la femme aux cheveux rouges... En rendant mes armes... Je lui ai... Plus vraiment besoin... Oui... Et tu regardes arriver... Et tu... Oui... Qu'est-ce que... Je peux faire pour vous ? Vous êtes... Vous faites aussi partie de la caravane... Ouais... Enfin... Oui... Hum... Faut... Et attaques elfes... C'est ça ? Ils étaient plusieurs ou... C'était... Enfin... C'était... C'est lui ou elle l'elfe ? Non non... Elle c'est pas du tout une elfe... Elle c'est une humaine... Ah non... Elle sera en fait... Une elfe... Je peux voir... Est-ce que c'est un homme... Ou une femme... Ah tu vois que c'est une femme... Je veux dire... Elle a les seins à l'air et tout... Et là... Ok... Donc... Elle était seule... Oui... Quand j'ai entendu... Notre... Notre ami ici crier... J'étais pas trop loin... Et... Il n'y avait que... Ce loup... Enfin... Du coup... Elle... Ouais... Ils... Ils n'étaient pas seuls... Vous pouvez... Tous... Hein ? Attends... Tu glouilles Glyn... Tu disais ? Oui... Ils n'étaient pas seuls... Ou... À moins qu'il y ait... D'autres membres... De... De votre squad... À les alentours... Il y a autre chose... Hmm... Tu vois qu'elle regarde autour... Un peu... Perplexe... Vous pouvez cependant... Tous me faire... En attendant... Un jet de vigilance... À plus 3... Hein ? Un jet de vigilance... Un jet de vigilance... Un jet de vigilance... Une fois que le loup... Au début... Quand le loup était mort... Vous voyez nos deux éclaireurs... Relativement rassurés... Mais au moment où... Ils voient l'elfe... Vous... Remarquez que... Nos deux amis là... Semblent... Particulièrement nerveux... Ils essaient de... Tant bien que mal... De masquer... Leur... Anxiété... Comme tu de rien n'étais... Et... Ils disent... Ils vous regardent... Ils disent bon... C'est sûrement une elfe... Qui traîne ici... Vous savez... Tous ces fous là... Ces fous de la forêt... Sûrement ils ont... Sûrement voulu nous tendre à piège... Ça sert à rien d'en parler en... Autant rentrer... Non... Non... Et voilà... Faut vous tromper... Faut vous tromper... Mais... Les... Les elfes deviennent plus agressifs... Avec... Avec l'immigration des... Des envahir... C'est... C'est pas un cas isolé... C'est... C'est général... C'est général... Bah ouais... Exactement... Il faudra faire attention... Ouais... Enfin... Ça sert à rien non plus d'alerter les autres... Attends... On est pas énormément de carré non plus... Si on alerte la caravane... On alertera... Les autres... Tu vas me faire ton jet... S'il y a des 1... Attends... Tu vas me faire d'abord ton jet de persuasion... Ah... 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 Euh... Plus 2... Oh... Il te regarde là... Il se rapproche un petit peu... Et il te met ta main sur ton épaule... Il dit... Ah... Franchement... T'as vu les autres là au camp... Ça... Ça sert à rien de les aertir... Si nous on est au courant... On pourra les... On pourra les... Prévenir tout ça... On fera une petite ronde et tout... Mais... Faut pas les inquiéter... T'as vu... Il y a quand même... Il y a des femmes et tout... Euh... Je crois que vous avez pas compris en fait... Si vous ne les alerterez pas... Nous on le fera... C'est pas une requête... Tu vas donc me faire aussi ton jet de persuasion à... Plus 2... C'est quoi déjà ? Euh... C'est Père... Le 4ème... Voilà... Magnifique... Bah tu vois... T'as le 1er qui arrive... Là il se dit... Ouais... Enfin ouais... Mais ça sert à... Honnêtement... Tu veux alerter tout le monde qui leur faire peur ? On est bientôt au bout... Ça sert à... C'est pas... C'est pas important... Justement... On est bientôt au bout... T'asserez con de mourir maintenant... Ouais bah... Moi je vous dis... Tu vois... L'autre... Qui... Qui lui ne s'était pas fait mordre... Le bras... Ouais... Mais non... Franchement... Allez... On va éviter de... De faire peur aux gens... Parce que... Si on leur dit qu'il y a des elfes prêts à nous mordre dessus et tout... Avec... En forme de loup... Ça va les inquiéter... Donc... Si on les prévient... Si on les prévient... Il y a des raisons de s'inquiéter... Donc faudrait qu'ils soient prudents... Bah... Il reste... Il reste... Il reste qu'à le feutrer là... Dans le... Dans le corail... Ça sert à rien de les inquiéter plus... Puis sinon on est autour... Ça marche... Si on les prévient... Ils pourront se préparer... Oh... Je vous dis... Quand on rentre au camp... Je les préviens... Qu'importe ce que vous pensez... Ah... Si vous voulez... Si vous voulez... Vous voyez qu'ils ne vous attendent même pas... Et... Ils partent un petit peu... Précipitamment... Heu... Trop bien... Ils sont bizarres ces rangers... Vous remarquez aussi que... C'était... Ouais... Bon... C'était... Bah... Je sais pas... S'ils ont jamais dû voir d'elfes... Mais c'est bizarre... C'est des éclaireurs... Qui veulent pas prévenir les gens... Pour qui ils éclairent... C'est complètement con... La peur... La peur... Fait faire des choses bizarres... Genre... Tu devrais le savoir... Oui... Mais enfin là... C'est quand même leur rôle... Ouais... Faudra qu'on en parle... Bref... Allez... Bon... On récupère le bois... Oui... Vous... Pendant ce temps... Vous voyez aussi l'Estra... Qui... Euh... Regarde le corps de l'elfe... Remet sa cape... Et s'en va doucement... Bah... J'en aime d'âme ! Du coup... Bah... Lothar... Que fais-tu ? Euh... Donc ça c'était juste une question... Euh... On l'avait bien vu sur la caravane... Nestran... Oui... Vous l'aviez vu... Mais vous ne saviez pas qu'elle était... Bah... Que c'était... Ou une rousse ou quoi... Mais... Parce qu'elle était toujours... On va dire un peu... Encapuchonnée... Mais... Euh... Oui... Non... Vous l'aviez déjà vu dans la caravane... Euh... Donc je vais me tourner vers... Euh... Glen... T'avais dit qu'il y avait quelqu'un d'autre... Tu... Tu sais où il est ? Absolument pas... Quand on est arrivé... J'ai entendu des pas... Mais ça s'est arrêté dessus... J'ai pas eu le temps de localiser... Euh... Le mieux serait de vérifier... Ils ont dû te laisser des traces dans la neige... Ça... Ça doit être compliqué... Enfin... Avec des elfes... T'es jamais sûr... Mais bon... Autant essayer... Et donc je vais chercher aux alentours... Pour voir s'il y a des traces... Quelque chose... Ok... Je reviens un tour ensuite... Glen, que fais-tu ? Euh... Ben... Je... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de... 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 De dire... La recherche étant donné qu'on a aucune idée de... Où ça venait... On a même pas une... Localisation... Estimative... Et... Si jamais on devait... Partir dans tous les sens... Euh... D'une... Au campement... Ils ont quasiment plus de bois... Donc euh... Le feu va finir par se teindre... Et... Sans lumière... La nuit... Ça risque d'être... Relativement dangereux... Et en plus de ça... On connait pas bien les lieux... Donc on risque de se perdre beaucoup trop facilement... Donc euh... Je vais me contenter de récupérer... Pour être au campement... Ok... Olug ? De même... Je récupère le bois... Et je rentre au campement... J'ai beau... Pas vouloir y être... J'ai pas aussi... J'ai pas envie d'être perdu dans la neige... Ça serait qu'on de mourir... Parce qu'on veut pas mourir... Très bien... Euh... Adrie ? Je lève mes petites fesses... Je reprends le bois... Et... Je vais aller dans le camp... Donc le tard est tout seul... Dans la neige... Je vais pas... Très très loin... Pour retrouver un essai... C'est juste que... Je marche un peu... Je jette un coup d'oeil quoi... Bah... A la limite... Ce qu'on peut faire... Euh... Enfin... À vos portes... Je gère ça... C'est euh... On peut refaire... Euh... La même technique de la battue... Mais en s'espaçant un peu plus... Tout en restant... Euh... À... À distance de vue quoi... Qu'on puisse... Se garder à vue... Mais en même temps... Pouvoir... Euh... Élargir le... Mais toujours... Toujours en se dirigeant vers le camp... Lothar... Toi qui quand même... Du coup... Essaye d'être un peu plus... Euh... Vigilant... Tu peux... Me faire un jet de vigilance... Tu ne remarques rien de particulier... En attendant... Tout le monde... Tous les autres... Peuvent en fait... Me faire un jet de vigilance... Et... J'ai réussi... Ouais... Pas tout à fait envie de rentrer au camp au final... En dehors de Lothar qui... Euh... Pour faire attention... Glyn... Quand tu vois ça... Tu te dis que peut-être en fait... Tu... Entendais juste... Un ours... Les pas que tu as entendu... Que faites-vous ? J'hésite... 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 Bah... Je... Je me tourne vers mes... Mes coéquipiers... Et puis je leur demande... Est-ce que je tire ? Bah non non non... Il s'en va... Il s'en va... Bah non... Il s'en va... Oui... Il s'en va... Mais tu veux pas attirer un ours... Mais ça se trouve... Il s'en va pour signer notre position... C'est clairement pas une bonne idée... Ne tire pas sur un ours... N'attire pas un ours... Ah... Je tire pas... Bon... Alors... Lynn... Euh... Je... Je vais être assez honnête... Si jamais les elfes... Veulent savoir notre position... Ils sauront notre position... Et... On peut toujours retarder ce... Ils ont... Ils ont trop l'habitude... C'est... Ils ont... C'est ce qu'ils font à peu près tout le temps... Ecoute le géant là... Non mais... Je vous écoute hein... Je... Je tire pas... Ouais... Bon choix... Pas sereine... Vous récupérez votre bois... Retournez au camp... Et vous voyez les deux gardes... Les deux éclaireurs... En train de faire le tour du camp... Sans forcément... Parler aux autres gens... Argasto est au coin du feu... En train de fumer sa pipe... Euh... Et il vous voit... Ah... Putain... Enfin... On va pouvoir... Chauffer un peu plus le feu... Que faites-vous ? Bah... Je vais... Je vais me diriger vers lui... Avec... Euh... Un elfe... Un elfe... Bah... Comment c'est un elfe ? Vous... Vous avez pas foutu un bordel ? Bah une elfe... Euh... Une elfe... Ils ont tué une elfe... Ils se sont fait attaquer par une elfe... Et bah ils m'ont rien dit ça... Qu'est-ce que... C'est bizarre... Bah vous avez des éclaireurs qui éclairent pas... Une elfe... Énorme... C'était un loup... Ils vous ont rien dit... Quoi ? Et euh... Justement... Tu as euh... L'estra qui était... Que vous vous retrouvez là... Assise autour du petit feu... Qui commence doucement à s'éteindre... Et vous l'entendez quand même dire... Bah ouais c'est vrai... Mais je trouve quand même que... Ce loup attaquer... Avait l'air de vouloir attaquer quelqu'un... De manière très précise... Me demande... Après qui ou quoi ? Mais est-ce qu'il en avait ? Finalement... Et elle se tait un peu plus... Retournant à son songe... Attends... Attends... L'estra... 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 Euh... Comment ça... Quelqu'un de particulier... Il était... Il était intéressé par un des éclaireurs ? Hum... Je ne sais pas mais... De ce que je sais... C'est que les elfes malgré tout... N'attaquent pas quand même sans raison... Hum... Malheureusement... Ils le font... Enfin... Enfin... Sans raison... Mais euh... Les attaques sur les... Les nouveaux venus... C'est pas inhabituel... Ce qui est inhabituel... C'est qu'ils s'attaquent spécifiquement à quelqu'un... Comme vous l'avez dit... C'est... Ça... C'est étrange... Faudra... Faudra qu'on les questionne... Argasto qui a l'air fatigué de cette histoire... Il est là... Putain... Mais qu'est-ce que c'est que ce voyage ? Qu'est-ce que j'ai pris comme gens ? Ah... Heureusement que vous êtes là quand même... Mais... Putain... Qu'est-ce que ça me saoule... Pfff... Il soupire... Il dit... Bon... Je réglerai ça avec eux... Vous regardez autour de vous justement pour voir... Mais... Nos deux amis éclaireurs ne sont plus là... Sûrement, peut-être, partis... Euh... Éclairés... Il ne réagère de ce qu'il voit... Inutile... 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 À ce moment-là... Justement... Euh... La nuit commence à se faire doucement et... La nuit passe... Sans même que vous ne les ayez revus... Vous entendez Argasto... S'énerver tout seul dans son coin, dans sa tente... Et le lendemain arrive... Vous remettez vos affaires... Et je suppose que vous repartez tous... Oui... Gentiment... Donc... Ce que je vais faire... C'est que... Bon... Après avoir pris un... Un bain dans la rivière... Parce que... J'en avais... J'en avais bien besoin quand même... Hum... J'ai... J'ai essayé de... De voir... Euh... L'estra... Euh... J'aurais... J'aurais besoin de discuter... Avec vous... Vous... Vous pouvez aller dans... Dans notre chariot... On sera en tête... Bien sûr... Je vais ranger mes affaires... Et je vous rejoins... Ok... Bah... Bien sûr... Et donc... J'allais au chariot... Pareil... Avec les chevaux... On étend le camp... Et on préparait à partir... Et les trois autres... Que faites-vous ? Bah... Moi je monte juste dans le chariot... Et je parle à personne... Et je veux être avec personne... Je fais en sorte d'être tout seul... Je suis tout seul dans un chariot... Avec cinq autres personnes... Mais je suis tout seul... Oui... Mais tous... Les cinq autres... Je sais... Je... Ils me connaissent... Mais ils me connaissent pas... Voilà... J'en fais plus confiance que le reste... Vous repartez doucement... Et... A un rythme quand même ralenti... La neige a quand même... Ne s'est plus déposée depuis... Mais... Euh... La... La dizaine de centimètres de neige qu'il y a... Ralentit... Votre vitesse de manière... Relativement excessive... Vous passez... Euh... La... 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 Et... Vous commencez à monter... Vers... Les plaines... Enfin... Les plaines relativement plus... Euh... Moins... Parfumées d'arbres... Et... Petit à petit... Euh... Enfin... On deveillait d'abord faire... La discussion que l'octare voulait faire... Les strâline... Donc... Vous avez en effet aussi rejoint... Votre caravane... Pendant mon trajet, j'ai une tournée, elle est avec le Juste, je pense qu'il y a deux places, il y a des places pour vraiment le chauffeur et un passager, et à l'arrière du wagon, c'est ça ? Ouais, à l'arrière, c'est une grande caravane, donc il n'y a pas trop de difficultés, une place en plus n'est pas difficile, en plus Olive ne prend pas beaucoup de place non plus. Donc, vous êtes une prêtresse, c'est ça ? De Prius ? Elle te regarde et elle est là, plus qu'une prêtresse, je fais partie des manteaux noirs, disons que nous sommes un ordre, nous sommes la main armée de Prius, et nous sommes là pour en apprendre plus sur les mystères de Davokar, voyez-vous ? Ouais... Bon... Quand... Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un... Il y a quelqu'un qui était venu avec nous, et qui... 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 Je sais pas... Il avait un peu parlé de... C'est un dieu de lumière qui... Qui aiderait les hommes. Vous... Vous pourriez m'en dire plus sur lui ? Enfin, pas sur l'âme, mais sur ce dieu ? Oui, bien sûr ! Et bien, que puis-je vous dire, si ça n'a fait que ce dieu, ça fait à peu près... Allez, je pense maintenant, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 30 ans, une petite trentaine d'années, Que... Il a été déclaré comme dieu unique et ordinateur des lois d'Albert Thor. Euh... C'est grâce à lui que nous avons pu voir la lumière au... A travers la bataille des sombres... Contre les sombres seigneurs de la région... Euh... De l'actuel Embrya... De Linda Rose... De son ancien nom... Et euh... Et bien, justement, le dieu Soleil, il nous a permis de... Voir la lumière contre ces sombres seigneurs. Et ainsi, Corinthia... Notre... Impératrice, reine et impératrice, l'ont... Soit son règne... A su vaincre... Euh... Ben... Les sombres seigneurs qui... Empêchaient son avancée... Dans l'Ine d'Aros. Et donc... Mais... Exactement que... Que vous demande-t-il, ce dieu ? Ben... J'ai connu des dieux qui... Qui demandent des sacrifices... Qui... Qui vous... Qui vous demande... Une loyauté absolue... Qu'est-ce qu'il a de si spécial, celui-là ? A part que... Il est comédique... Mais... Il est... Enfin... Que veut-il ? Ben... Il veut nous éclairer... Justement, au travers de nos... De nos vies... Tel le Soleil... D'où le nom de dieu Soleil... Hein... Prios... Et... Loué soit son nom... Mais... Il demande... Justement, à ce que... La vérité soit toujours... Mise en avant... Et... Que... Euh... Ah merde, j'ai perdu mon fil... Mon fil de la pensée... Merde... Euh... Ben... Que ces secrets... En tout cas... Pour mon ordre... Euh... Des manteaux noirs... Que ces secrets soient... Enfin... Découverts... Et... Illuminés... Afin que l'on puisse... Mieux se préparer... Se... Se préparer... Se préparer... Pour quoi ? Justement... Parce que... De ce que je vois... Les ombriens... Vous... Vous êtes dans une position de force... Il se prépare à coloniser la forêt... A la raser... Oh... Euh... Monsieur Gobelin... Je ne dirais pas jusque là... Que... Notre reine... Prévoit de raser... La grande forêt... Mais en effet... Les... Les trésors qui la cachent... Peuvent faire envier... Beaucoup de personnes... Et... En apprendre plus... Sur... Euh... Ce qu'elle nous cache... Et qu'est-ce qui en vient... Nous permettrait de mieux... Nous permettrait de mieux... Nous permettrait de mieux nous préparer... A... A... Des expéditions... Et... A... Comment... Faire face... Aux inconnus de cette forêt... Hum... Des trésors... Des trésors à capturer... A revendre en esclavage... Je connais un peu trop bien les ombriens... Bah... Maître Gobelin... Je... Je m'excuse si cela vous a vexé... Je ne... Je ne cautionne pas pour autant... Toutes... Leurs actions... Prios... Loué soit son nom... Ne... N'est pourtant... N'est qu'amour... Et ne... Malgré... Le fait que... Voilà... C'est vrai... Que nous n'avons pas forcément été très... Très amicales avec la plupart des autres races... Il faut savoir que... Je ne suis pas pour autant... Je n'approuve pas... Certains actes... De notre reine et tout... Mais... La guerre est la guerre... Et malheureusement... Elle ne changera pas... Vous n'approuvez pas des actes... Et vous en êtes la main armée... Enfin bon... Mais... Malgré tout... Je... Travaille... Et... Je réagis selon... Mes principes... Et que Prios... Loué soit son nom... M'en soit témoin... Je ne ferai jamais quelque chose qui soit contre mes principes... Maître Gobelin... Ouais... Je veux bien vous croire... Oleg... J'ai... J'essaie d'être... D'être connu de l'esclavage... C'est ça ? Oui... Ouais... C'est... C'est juste... Je sais que... Je ne l'ai pas connu moi... Mais... Je l'ai vu... Alors... Laisse moi te dire un truc... Enfin... Quelque chose... Mon... Mon clan a survécu grâce aux envoyants... Sans lui... Je pense que... Je pense qu'on serait mort... Alors... Je sais que ça va être... C'est beaucoup... De demander à quelqu'un... Comme toi... De... De juger les gens différemment... Et de... De ne pas tout... Tout le mettre ensemble... Mais... Essaye de le faire... Des fois... Je... Je ne te demande pas de pardonner... Pardonner c'est... Pour ceux qui n'ont pas le courage de se longer... Mais... Mais... On est bien d'accord... Ouais... Là au moins... Là on se comprend... Alors... Pardonne pas à ceux qui t'ont fait ça... Mais... Tout le monde ne veut pas... Tous les employeurs ne veulent pas... Te... Faire de toi un esclame... Rappelle toi de ça... Eh... Je suppose... Ouais... Au moment où vous... Continuez à parler ainsi... Vous... Surtout... Lothar... Tu remarques... Que... La neige commence à tomber... Petit à petit... Mais de plus en plus... Et... Euh... A tel point que... Tu ne vois même plus... Comment ça... Difficilement voir... Devant toi... C'est un vrai blizzard... Qui commence... A se lever... Argasto... Ouais ? Ah bah... Si... Gasto parle... Donc... Laisse-le parler... Bon... Je... Argasto... Putain de merde... Je crois que là... Là... Va falloir s'arrêter... Mais... Mais net... On sait même pas... Où est-ce qu'on est... Fais arrêter... Et tout... Et je vais faire signe aux autres... De s'arrêter... Et... Et cette pierre... Qu'on... Qu'on a quand même... Eu assez beaucoup... Qu'on a eu beaucoup de mal à récupérer... On pourrait pas l'utiliser... C'est... C'est pour ça qu'on l'a amené... Non ? Ah bah oui clairement... Mais ça va nous aider à... A pouvoir survivre à ça... Mais euh... Le temps... Le temps de l'activer et tout... Ça va quand même falloir une petite demi-heure... Le temps que le vis là... S'en occupe... Et euh... Ouais bah... Il faut qu'on s'arrête ici... On va essayer de l'activer le plus rapidement possible... Ouais... Donc ce que je vais faire... C'est que j'ai... J'ai... Vu qu'on a pas le temps de faire un... Un camp... Vraiment propre... Je vais juste m'arrêter net... Et euh... Aller le long la ligne... Arrêtez-vous ! Faites attention ! Allez ! Euh... Préparez-vous ! En 30 minutes... On repart ! Et donc euh... J'ai arrêté les chevaux... Allez ! Là... Justement... Tu les vois qui s'arrêtent... Et au moment où... Ceci... Ça... Que tu t'arrêtes et tout... Tu remarques deux... Zombres... Deux personnes... Apparaître un peu... Au loin... De euh... Dans le blizzard... Et avancer comme si de rien n'était... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre... Qui semble les voir ? Ou je suis le seul à... Y a remarquer ? Arrgasto lui... Il est parti des raies un peu... Pour essayer d'aller discuter avec les autres caravaniers... Et euh... Comme les autres sont à l'intérieur... A moins que tu ne les préviennes... Ils ne verront pas forcément... Euh... Les gens... Je vais... Je vais taper euh... Sur euh... Sur le chariot... Eh ! On a... On a des... Des visiteurs... Vous... Vous pouvez venir ? Enfin... Venez... Venez à l'avant... J'aurai peut-être deux endels... Et... J'arrive... Je... On a l'air... Je sors... Je sors à l'avant avec ma dague... Vous voyez donc du coup... 2... A force... Qu'ils avancent... 2... Attendez que je retrouve... Des stacks... Deux elfes... Avancés... Un homme... Au teint très pâle... Et aux cheveux longs... D'argent... Et une autre... Qui a l'air un peu plus... Trapue... Plus... Quand même... Plus forte... Mais pas dans le sens gros... Vraiment bien plus forte... Euh... Vous regardez... Et... Il crie un moment... Et il vous demande... Qui... S'occupe... De cette caravane ? Euh... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que Ardastro... Il est désorient ? Et plus loin derrière... Donc... Si tu te retournes et que tu essaies de voir... Derrière la caravane... Tu le vois plus loin... Donc... Ben... Je... Je... Je sortir... Enfin... Je... Je sortir du siège... Je vais... Me mettre par terre... Enfin... Je vais... Je vais descendre de la... Et je vais m'avancer vers les deux elfes... Tu vois justement L'elfe plus grand tendre son arc Et le diriger vers toi Tu te rends bien compte Que là si elle lâche Elle risque de toucher Sans difficulté Arrête toi là humain Est-ce que c'est avec toi Que nous devons discuter Alors je m'arrête D'abord Oui On va discuter Je vais discuter avec vous En passant je vais utiliser manipulateur Pour avoir un bonus de plus 1 Parfait Je vais discuter avec vous Mais d'abord posez votre arc Enfin regagnez votre arc Si vous voulez Je peux lâcher mes armes Mais j'ai pas confiance Surtout après l'attaque Qu'on a eu Justement il te regarde Il dégait Enfin il relâche la tension Dans son arc Baisse La pointe Mais tout en le gardant Quand même en main Il dit J'aimerais bien J'aimerais bien Armer mon armes En tentant un petit peu coupé Ouais C'est beaucoup coupé J'aimerais bien Armer mon balette Mais sans la braquer La garde À la main Sans soucis Olug et Hadri Que faites-vous ? Après ils ont l'air assez agressif Je vais rester derrière Moi personnellement Je descends Et je commence Doucement À tenter de faire le tour Sait-on jamais J'aurais à faire un petit tour Sur le côté Ok Fais donc un jet de discrétion Pas du tout Je fais pas de tour Sur le côté Tu fais le tour Tu vois justement L'autre L'elfe avec l'arc Retendre son arc Et le diriger vers toi Ok Ok Je recule Dès qu'elle braque L'arc Je braque Le diamant Alors Vu que je vois Que tout le monde Il y a la tension Qui est en train D'augmenter Je vais mettre Ma main en l'air Je vais dire Tout le monde Se calme Et Hadriq Tu retournes Dans la caravane Glyn Calme-toi Ils ont Si j'ai des caravanes Je vais vous le tirer Mais il faut que Eux aussi Se calme Tout le monde Se calme Je vais me tourner Parce que je sache Oluq n'a absolument Rien fait Moi rien d'agression Oluq Retourne dans la caravane Enfin Retourne en arrière Je recule Les mains en l'air Donc je vais me retourner Vers les elfes Et j'ai Vu que En fait Je garde mes armes Et mon bouclier Sur une Une ceinture Juste pour tenir Mes armes Donc je vais Prendre ma ceinture Et Prendre Mes armes avec Et Les lancer Sur le sol Juste pour dire Bon Ça Ça vous Ça suffit A vous montrer Ma volonté Quelle idée de merde L'elfa L'elfa Le farché Te regarde Et Détend à nouveau Son arc Et range La flèche Ouais Il te regarde Et il dit Je m'appelle Godra Et voici Saranri Livrez-nous Les deux hommes Connus sous le nom De Belin Et Ludo Ouais Je les connais Ok. Comment elle s'appelle, déjà, la meuf ? L'estra ? Tu veux dire la... Non, non, oui, l'elfe. L'elfe. Ah, tu as Saranri, la fille, et l'autre, c'est l'homme plus grand, c'est Godrai. Ok. Ouais, ils sont avec nous. C'est quoi le problème ? Ils ont violé les traités. Ils ont creusé trop profondément le sol de l'antique d'avocats. Ils sont corrompus et doivent être purgés. Ouais, les deux, là, les deux idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dans la forêt, c'est ça ? Tu vois, au moment où tu demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, t'as l'elfe qui est un peu plus forte, là, qui... Ils ont massacré Makarislas ! Et... Elle commence à s'énerver, tu vois, elle se... Elle prend une posture plus... agressive. Et ta gredraille qui essaie de la calmer, et tu arrives quand même à entendre ce qu'il dit. Et je sais, ne t'inquiète pas. Son sacrifice ne sera pas oublié. Mais seuls les deux barbares corrompus doivent mourir. Nous n'entrerons pas en guerre aujourd'hui. C'est... Alors, on va comparer les versions. Selon eux, ils se sont fait attaquer par elle pendant qu'ils étaient en train de ramasser du bois. C'est quoi ? Et vous ? Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous ? Nous, comme je vous ai dit, ils ont violé les traités. Ils sont allés piller les sépultures des anciens rois de Davokar. Et cela les a corrompus. Je vais aller chercher. On va voir ce qu'ils en disent. Et donc, je vais partir et essayer d'aller chercher les deux. Avant que tu ne partes, justement, il te regarde et dit. Venez juste avec eux. Si vous continuez plus au nord, vous trouverez notre camp. Et amenez-les nous. Livrez-nous ces deux hommes. Non, 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 non. Écoutez-moi. On va s'entendre. On va discuter en terrain neutre. Cette caravane est un terrain neutre. Alors, on va discuter ici. Pas dans le camp. T'as l'elfette qui dit. Ce n'est pas neutre. Vous êtes en train d'héberger des hommes corrompus. Des meurtriers. T'as Godrai qui, malgré tout, essaie de calmer la scène. De calmer son ami. Ce n'est rien, quand même. Ce n'est... En effet, on ne peut pas dire que notre camp soit neutre ou que votre caravane le soit. Venez quand même un peu plus au nord et nous trouvons un terrain entre nos deux positions. Livrez-nous ces deux hommes et venez ou le sang coulera, malheureusement. Alors, avant de les livrer, on va voir qu'est-ce qu'ils en disent. Et je vais aller chercher les deux éclairs qu'on a. Et en passant, j'ai... Donc, vu que je passe par la caravane, j'ai demandé à Guilin, à Oloug et à Dri. D'ailleurs, bon... Je vais essayer de trouver une solution pacifique, mais je pense qu'il va falloir y aller. Donc préparez-vous, mais faites attention. Ils n'utilisez pas trop les tensions, d'accord ? Non, mais au pire, tu leur livres. Ça ne nous concerne pas, je veux dire. C'est eux qui ont creusé en avocats. Et en plus... Glyn, tu es morte. Glyn, tu es morte. On a... On a perdu... On a perdu. Et Glyn ? On a perdu Scar. En effet, on ne t'entend pas... Glyn... Glyn, reviens ! Est-ce que vous m'entendez, là ? Oui, là, oui. Je pense qu'en fait, je ne parlais pas assez fort pour la détection du micro. Comme il y a tout le monde qui dort à côté, je l'ai... Ah, en effet. Euh... Je disais donc... Euh... Je ne sais plus. Bref. Donc... Ouais. J'ai... J'ai allé euh... Chercher les deux. En prévenant les autres. Et... J'ai essayé de les ramener ici, quoi. J'ai... Ah oui. J'étais en train de dire que... Ça ne nous concerne pas. Ah oui. Et euh... En plus, ils ont l'air louches. Ils sont louches. Ils font pas leur travail. Ça ne nous concerne pas. Livre-les aux elfes. On s'en fout. Ouais, non. Et tu vois... On va... On va dire... Mais sinon, on va voir le véritable chef et puis demande-lui. Tu... Tu penses vraiment que... Argastro va discuter ? Argastro, pardon. Bah, soit tu lui livres les deux éclairs, soit tu vas voir Argastro. Bon, voilà. Moi, je dis qu'il faut aller y chercher. Si Argastro s'en mêle, ça va tourner au point de sang. Et bah, vous l'auriez voler deux éclairs alors ? On va déjà voir ce qu'ils ont fait. Et après, on décidera. Les elfes ont un... Soit. Tu sais. Tu t'es déclaré chef. Toi qui vois, t'en prends la responsabilité. Ouais. Juste pour vous prévenir, les elfes ont un... Comment dire ? Quand ils disent qu'ils ont pillé des trucs... Des... Des bâtiments ancestrales. Ça... Ça veut pas forcément dire qu'ils... Qu'ils sont allés et qu'ils ont détruit un temple. Qu'ils... Qu'ils ont pris l'or et qu'ils ont tout dépensé. Ils sont peut-être juste allés dans un temple. Ils sont rentrés. Ils sont repartis. Et... Mais les elfes, ils... Pour eux, y'a pas de... Y'a pas de milieu. Comme ça. Alors... Faites attention quand ils vous ont dit... Quand ils vous disent que... Qu'ils ont... Qu'ils ont... Qu'ils ont souillé un temple. Ou quelque chose comme ça. Faites attention. Et j'ai juste aimé le chercher. En l'attendant, ils ont quand même tué un des leurs. Ça, on a été témoin. Ouais, mais... Si jamais ils se sont fait attaquer... Ils avaient toutes les raisons de le tuer. Et ils sont souvent quand même à les piller en davocard. On sait très bien qu'il y a plein d'humains qui vont en davocard pour choper des trésors, pour piller des temples. Et de toute façon, les traités stipulaient qu'on ne pouvait pas s'enfoncer trop loin en davocard. Enfin bref, dans tous les cas, on va les chercher et ils ne vont pas attendre. Bon, ouais. C'est pas la peine de discuter. Enfin, on discutera de ça plus tard. Alors, je vais les chercher. Et donc, je vais juste les chercher. Et tu les vois, justement, un peu plus loin, en train de part et d'autre de la caravane. Eh, vous deux, venez. On a besoin de vous. Comment ça, venez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Venez, on a besoin de vous. Tu vas me faire un jet de persuasion. Tu les vois en train de soupirer. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ils te suivent. Et donc, je vais les amener devant les elfes. On sent attention à ce qu'ils ne s'enfuient pas. Au moment où tu vois, justement, qu'ils arrivent devant les elfes et ils sont d'un coup... Tu remarques là-même, sans trop de difficultés. Vous remarquez tous qu'ils sont tétanisés un peu, un peu peur. Ils ne savent plus quoi répondre. Bon. Alors, j'ai la même position qu'avant, je suppose ? Oui, comme tu... Ils sont toujours là. Ils te attendent. Bah, je vais me mettre à l'endroit où j'ai fait tomber mes armes, en fait. Tout simplement. Et donc, je vais dire... Bon. Alors, vous deux... Je suppose que vous savez pourquoi ceux-là, ils ont intercepté la caravane. Cette fois, votre version. Cette fois, pas d'embrouille. Je ne suis pas vraiment d'humeur à essuyer des mensonges. Euh... Tu vois qu'ils sont... Ils s'inquiètent un peu et... Ils se regardent et finalement, tu en as un qui... Commence à... T'as justement... T'as Ludo qui... Il t'explique... Et... Ben... Y'a... Y'a quoi ? Y'a... Quelques mois de ça. On a été engagés... Comme éclaireurs par un groupe de chasseurs de trésors. Tu le savais. Et... Il était dirigé par un... Par un quenard. Un Gorak et son... P.D. Là. Son P.D. de Changelin. Là. À la hara, je crois. Franchement. Des... Des salopards. Mais il payait bien. Il payait bien. Donc... Bref. Et on a... Et on a été payés pour ça. On a... On s'est enfoncés... Dans... Dans d'avocats. Et c'est pourtant en fait qu'on accompagne à... Aragasto. Parce qu'on connait le chemin ici. On... On est passé ici pour revenir. Et... Et on a... On est rentrés dans une tombe. On pensait que c'était... Des ruines ou quoi. Je sais pas. On a trouvé quelque chose. On est rentrés dans... Dans un petit tombeau. Et... Et... Et voilà. Les pilleurs. Ils ont tout pillé. Ils ont tout pris. Et... Par contre, Gorak... Lui... Lui... Il a... Il a emporté avec lui... Un... Un crâne... Sur lequel il y avait apparemment une couronne. Donc... Une couronne qui était recouverte de verre de gris. C'était vraiment pas agréable. C'était pas... Mais... Il y avait toute la thune. Vous aurez vu cette tonne de rubis. De pierres précieuses. D'or. C'était... Quand on est rentrés après à Fort Chardon. Ben... On a pu vivre comme des rois. Vous vous doutez bien. Pendant un moment. Et un moment... Justement... Ça s'est fait. Ça s'est arrêté. Il... 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 Les quelques chasseurs de trésors qui étaient avec nous ont... On a commencé à mourir. Bizarrement. Et... Et... À se changer. Il... 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 Il s'est changé. Ils sont devenus des monstres. Et après ça on a pu retrouver Goraka, là. Alors... Nous on s'est dit... Moi... Moi aimer l'un là. On s'est dit... Fallait qu'on se barre d'ici. Et... Et l'elfe qui est morte il y a pas longtemps, c'est lui qui est attaquée en premier, soyez honnête. C'est elle, cette aide qui est venue et qui est en forme de loup, elle m'a mordu en premier, je vous le jure. Et puis au moment où justement il parle de ça, tu entends saranerie derrière, crier avec haine et tout, c'est normal, c'est parce que vous avez violé les lois, vous méritez de mourir, il faut que vous soyez purgé. Bon, je vais me tourner vers le groupe qui est encore dans la caravane, bon, et vous, vous en pensez quoi ? Mais moi je pense que les règles du pacte de fer sont très claires, on n'est pas censé s'enfoncer en d'avocards, on n'est pas censé piller des tombes, voilà. Pour ma part, j'ai tout de même une petite question. Alors, vous êtes entré dans le tombeau, vous l'avez ouvert, vous avez exploré, ok. La question c'est, est-ce que vous, vous vous êtes servi, ou c'est uniquement les pires de tombes qui se sont servi ? Ah, ils se sont servi, mais à un moment, il y a quand même Gora qui nous a montré le truc et j'ai touché, j'étais curieux de voir le crâne, attendez, vous avez déjà vu un crâne avec une couronne qui ne se décolle pas ? C'était particulier. Vous êtes alors coupable, on ne peut rien y faire. Eux-mêmes n'ont-ils pas vécu comme des rois, ils l'ont dit. Non, après, ils auraient pu vivre comme des rois de par leurs primes, ils auraient pu être payés pour ça. Par contre, effectivement, s'ils ont vécu comme des rois grâce à ce qu'ils ont pillé, alors là, effectivement, ils sont 100% coupables. Autant, s'ils n'avaient pas pillé le tombou, s'ils étaient simplement entrés et arrivent vers la porte-pille, alors là, j'aurais peut-être demandé aux alutés de Clément, mais là, ils sont entièrement flottifs. Non, pas du tout, pas du tout, nous, on n'a rien fait, on nous a juste demandé de suivre l'autre, là, Gorak, on n'a rien fait. Alors, vous n'avez pas pillé, vous n'avez rien pillé ? Non, 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 nous, on n'a rien fait, c'est juste, on a touché, on a peut-être, oui, on a profité, Gorak nous payait des soirées extravagantes et tout, on n'a rien fait. Et payer les soirées extravagantes avec quoi, hein ? Adrie, qu'en penses-tu ? Oui, hein, pour moi, ils doivent mourir, tout simplement, ils sont coupables. Je pense que nous sommes tous en ailleurs. Au moment où vous voyez ça, vous voyez quand même que... Bélin commençait à se tendre, à pencher la tête d'avant en arrière, là, mais non, non, on n'a rien fait, il était... Vous remarquez qu'il n'est pas très à l'aise, attendez... Il faut que... No shit ! Putain, il faut que je fasse un petit truc, là... Putain, voilà, voilà. Il est en train d'assister passivement à sa propre mise à mort. Il n'est pas trop à l'aise, non ? Et à ce moment-là... Attendez, ah, non, tout qui plante, non, ça ne plante plus, parfait. Ah non, si, ça plante. Excusez, non, ça ne plante plus. Fantasy Grand, ce qui n'aime pas les grandes images. Au moment où vous l'entendez, là, vous voyez, vous voyez les elfes, enfin, ceux qui sont tournés de ce côté-là, qui sont un petit peu suspects, ils regardent la scène et... Ah, parce qu'il n'y a pas que deux elfes ? Si, si, bah, les elfes, les deux elfes, hein, donc Saranori et Godrai. Et vous entendez d'un coup... Ben, là, il dit, non, 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 chérie, on n'a rien à faire... Il se suit, il se suit, il se suit, non, 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 non... Et vous entendez d'un coup des cris atroces venant de lui. Vous le voyez mourir dans d'atroces souffrances, lorsque quelque chose commence à sortir, lui déchirer littéralement de l'intérieur. Pour se frayer un chemin hors de sa peau Vous voyez alors D'une taille imposante Une abomination Aux muscles vifs et aux griffes En os à la place des doigts Sortir De son corps Et utiliser comme La chair de Bélin Pour Essence Pour grandir Pour devenir plus énorme Vous remarquez aussi que son crâne Est hérissé d'excroissances osseuses Et qu'ils ne sont pas sans rappeler Une sorte de couronne à pointe Ah Oh 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 On s'arme Et donc Je pose l'initiative Voilà Enfin il n'y a pas vraiment d'initiative Là ça va les elfes sont chargés Ils sont venus pour ça Non ? C'est parti Allez moi je suis à côté sans arme Pourquoi est-ce que la musique T'as pour l'air con Ah attendez Techniquement t'as juste à te baisser pour équiper ton boucle Oh oui Moi je serais d'avis de laisser les elfes s'en charger Et je pense que la créature va pas faire de distinction sur qui elle va attaquer Placez vos petits tokens Déjà l'elfe il avait une flèche il décoche pas Il avait rangé la flèche Si je me souviens bien L'elfe s'est immédiatement barré Bon en tout cas j'avais parti à mon carreau d'un palais Donc si je suis dans la ligne de mire je tire Hop Je prépare ça Ah Map elfe con Ça charge Voilà C'est un peu grosse en fait J'aurais pu Alors une demi seconde par contre je reviens On est d'accord Lothar que toi tu étais à côté de nos chers amis Bélin et Vidot Ouais j'étais juste à côté Je reviens tout de suite Je reviens aussi je vais chercher un truc à l'inité J'en ai plus J'ai besoin d'être Tile Desbes J'ai besoin d'être C'est assboard Je rumène C'est parti ! Heureux, désolé. Pas de soucis. Je ne la vois toujours pas, la map. J'ai un gros carré blanc. Faut aller plus bas. Plus bas ? Une map ! Dans quoi ? Je ne vois rien du tout. Mais tu vois tes personnages, non ? Oui, je vois les personnages, mais je vois qu'à moitié de la map. C'est normal, c'est normal. T'inquiète. D'accord. C'est bon de faire des tours sur soi-même. J'ai BGR. Quoi ? Tu vas BGR. C'est ça. Attaque spéciale de gobelin. Vomir. Alors... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est normal que ça n'a pas chargé, j'ai une page blanche Oui, il faut que t'ailles en bas de la map Voilà Chaque fois que quelqu'un revient, tu mets ça par défaut Oui il faut aller en bas, oui il faut aller en bas Donc je me retourne et je me casse Excusez-moi Pas de soucis, je sais pas si c'est plus ou moins la position dans laquelle vous y étiez, vous Considérés justement Oui c'est ça globalement c'est ça Je pense, moi j'étais plus dans la caravane par contre je crois Concrètement, enfin genre j'étais à côté de la caravane mais plus vraiment dedans Ouais pareil j'étais derrière la caravane Mais par contre du coup je vois pas du tout de caravane, je vois juste... Ouais non c'est parce qu'en fait la map je l'ai gérée pour faire en sorte que la caravane est derrière vous quoi en fait Sur votre droite Sur votre droite Mais je l'ai pas mise C'est à dire que la map c'était le camp des elfes de base donc Chuuut On ne va rien attirer Oh merde, mon père soit dit ça C'est comme on peut Putain mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fou lui Alors... Justement vous voyez un très très gros gobelin Merde ! On veut peut-être pas avoir un gros gobelin mais en tout cas vous voyez en effet une grosse créature Qui... Au moment de sortir du corps de... De Belin Va pas tarder à attaquer la première personne de manière même carrément... De manière euh... Instinctive qui se trouve... À côté Elle va t'attaquer Belin Et... Tu vas devoir me faire un jet d'esquive Attends... Alors question con, du coup j'avais mon arbalète de chargée, j'avais pas pu tirer Ah oui mais faut reprendre le cours du... Du truc euh... Tu vas pouvoir... Tu vas devoir me faire un jet à... Moins 3 Euh... Lothar... De... D'esquive La bête est littéralement sur ton visage C'est ça Euh... Je mets euh... Moins 2 Parce que j'ai pas mon bouclier d'équipé Donc c'est... C'est plus facile mais... Compte moins 2 Attends tu mets moins 2... Mais parce que t'as un moins 3 de base Enfin non t'as un moins 3 parce que c'est lui qui attaque Ouais Oui c'est lui Mais j'ai pas mon bouclier Euh... Attends si tu n'as pas ton bouclier... En fait par rapport à ce que t'as maintenant Ouh... Un grand sage gobelin a dit un jour cours Euh... Bon bah... Ce fut un plaisir Tu vas pouvoir me faire ton... D... Euh... D protection... Ok... Sans même... Tu... Tu ne t'es pas attendu à ça Tu as entendu l'écrit Tu l'as regardé Tu t'es inquiété de sa situation Mais... Lors de sa transformation Directement il t'a donné un énorme coup de griffe Qui t'a fait... Attends... 12 points... Euh... Euh... T'as fait combien ? 10 points de dégâts ? Euh... Sans compter l'armure ? En comptant l'armure elle t'a fait 10 points de dégâts Tu ne m'approche pas de ça Ça t'a transpercé ton armure Ça a même... Tu sens là vraiment que les griffes t'ont tranché au niveau du torse Et que tu saignes, tu as mal Là tu souffres réellement Tu ne t'attendais pas du tout à ça Sophia t'arrives à 3 Euh... Au cas où vous pourrez revoir dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le replay hein Non mais... Vous verrez ses stats C'est pas... C'est pas bon à voir Euh... Je... 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 C'est... Euh... Vu que... Ces dégâts ont dépassé ma... Ma... Il peut choisir... Soit il me fait... Je sais plus ce que c'est exactement... C'est 7 putain... Mais si je me rappelle bien... Alors... Soit il peut faire une attaque supplémentaire... Soit il peut me mettre au sol... Est-ce que tu veux vraiment que je fasse une attaque supplémentaire ? Ah c'est... C'est les raids hein... Oui... Je sais bien que c'est les raids... Mais... Il va te mettre au sol... Tu t'es fait rebousculer là... T'es tombé en arrière... Tu... Tellement tu étais surpris par cette attaque... Et... Cette fois-ci là t'es au sol... Tu... Tu souffres de... 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 De la griffe qui t'a fait... J'ai... J'ai une immense marque de griffe... Je suis en train de me vider de mon sol... Ah oui... Là tu souffres hein... T'es pas... Ensuite... A le sud... A le sud... C'est ça... Je ne souffre pas... Directement... En vue de la violence... Euh... Me faire un GA0... Si je me trompe pas... Attends... Faut que je le retrouve ici... Attends... Je vais même te... Je vais le viser pour toi... C'est... Bon... Tu fais en effet... Un coup... A... Zéro... Ah... Donc tu peux l'attaquer gentiment... La précipitation... Je ne sais pas... Tu as glissé... Sur la neige ou quoi... Mais tu n'as pas réussi à le toucher... Alors que quand même... Il est relativement grand... Et peut-être que la vue de ton ami par terre... T'a relativement fait flipper... Je suis choqué... Alors... Est-ce que du coup... Vu que la créature est morte de rire... Euh... J'ai... J'ai un avantage... Absolument pas... Sur elle... Non... Elle fait même facilement... 2m50... Si pas 3m de... C'est énorme... Là... T'as absolument rien... Non... Je sais... C'était... On sait jamais... Alors... Bon bah... L'étranglement va être compromis... Euh... Par contre... Euh... Je vais lui balancer des sports... Excellente idée... Voilà... Donc c'est sur Kuning... Euh... Qui est... Contré par Quick... Si j'ai bien... Euh... C'est en Strangler... Euh... Adepte... Tac... Tac... Strangler... Adepte... Kuning... Quick en effet... Donc c'est fait à 0... Donc je... Je lance Kuning, c'est ça ? Hum hum... Ok... Euh... Comment... Ah oui, c'est comme ça... Oh non ! Mais non ! Au moment où... Tu prends tes sports et tout... Tu... T'es stressé, tu dis... Putain de merde, c'est quoi ce machin ? C'est quoi ce machin ? Et sans faire exprès, tu arrives à un peu les... Je suppose que c'est les sports qui peuvent... Qui sont relativement volatiles... Bah c'est vrai... Dans ton stress, tu les éclates dans ta main... Oh putain... Et tu vas me lancer un D4, déjà... Ah c'est un 20... Je peux pas ne... Je peux pas ne pas... C'est un 20... Tu vas me lancer un D4 ? Euh... Il est où le D4 ? T'as de la chance... Et tu vas me relancer un D4 ? Euh... Dis-moi que ça ne dure qu'un tour... Oui, ça ne dure qu'un tour... Mais tu viens de te prendre 3 dégâts... Et tu t'étouffes toi-même... Ah ok, c'est dans ce sens-là en mode... Oui, c'est... Pendant combien de temps tu vas avoir mal... Et tu... Tu te prends un... T'es en train de te prendre 3 points... Et t'es en train de t'étouffer sur... T'es stressé, t'as éclaté tes propres sports... Donc ça veut dire déjà... Qu'il ne t'en reste plus que... Et j'ai perdu une sport... Ouais... T'en reste 2... Lothar... Tu es par terre... Tu... 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 Tu te vides de ton sang... Tu es en PLS... Euh... Ce que je vais faire... C'est que... J'ai prendre 2 actions de... Une action de mouvement... Euh... J'ai récupéré mon bouclier... Oui... Donc j'ai... Je récupère... Donc j'ai... Je tombe à 11 en... En défense, c'est ça ? Si je comprends... Attends... Tu étais à 11... Ouais... Ouais... Voilà... Attends... Oui... Non... C'est ça... Parfait... Tu étais bien à ça... Et donc ça veut dire que maintenant... Attends... Comment ça se fait que... Pourquoi ça y'a... Heureux de vous avoir connu les amis... Ah vous m'entend... Voilà... Je peux pas me désengager de la mêlée... Sinon il va me taper... Euh... Et donc... Vu que j'ai pas à mon choix... Je vais me mettre en défense totale... Donc... Euh... Je peux... Euh... Vu que c'est une manœuvre... Je sais pas si on autorise la manœuvre ou non... Oui hein... T'inquiète pas à ce niveau là... Je te conseillerais même... Hein... De manière... Petit coup d'UMJ... Oublie pas que tu es leader... Euh... Ouais mais si... Si jamais il m'attaque... Je meurs... Ah oui non c'est sûr... Mais ce que tu peux faire ici... C'est que tu peux juste... Rester au sol... Prendre le bouclier... Et préparer le coup... Tu vois... Pas essayer de te... Forcément de bouger... Bah... En fait ce que je voulais faire... C'était prendre défense totale... Pour faire deux tests de défense au lieu de... Ah oui oui... Attends... Oui c'est vrai... On essaie de survivre au prochain coup... C'est... En effet... Il me fait une patate... Et je... Meurs... Je vais être mal quoi... Ouais... Je vais faire ça... Donc ce que je fais... C'est que je prends mon bouclier... Je mets les deux mains... Sous le bouclier... Et je... Je me prépare à repasser un autre coup... Puisque... Je suis en train de pisser de sang... Je suis sur le sol... J'essaie de survivre en fait... En tant que moi j'étouffe sur mes sports... Qui ignore l'armure... Désolé... Oui c'est ça... L'autre... L'autre est en train de s'étouffer tout seul... Putain... Euh... Saranri il est mort... Et il s'est barré... Quoi ? Oh non pardon... C'est en fait... Je me suis trompé... C'était pas Saranri qui était... Qui était censé être là... C'était Godrai... Bah... Moi qui ai mal... Tac... Voilà... Euh... Alors du coup... Mais ça fait ça... Voilà... Euh... Justement... Godrai alors... Sans aucune hésitation... Tire une flèche sur... Euh... L'abomination... Le gros tas... Et... Alors parce que là pour le coup... En fait quand tu gères des PNJ... Je dois quand même lancer les dés... Euh... Si il a... Alors... Il a combien elle ? Euh... Non pas ça... Tac... Tac... Et... Aussi calme qu'il a pu être... Parce que... Enfin qu'il a pu être... Vous avez remarqué que... Cette euh... Qui... C'est comme s'il connaissait ce genre de choses... Lui ça ne l'étonne pas de voir ça... Il tire... Et inflige donc... Tac... Ah ouais... Ah ouais... Quand même... On va en faire ça autrement... Prendre ça... Euh... Elle arrive à tirer... Il arrive à tirer... Mais malheureusement la flèche se plante dans son corps... Et... Tellement la masse... Musculaire... Visqueuse... Viscérale et tout... De cette créature... Euh... Énorme... N'inflige pas plus de dégâts... Ça ne dérange pas la créature... Glyn... A ton tour... Tu peux enfin tirer ta flèche... Attends... Deux secondes... Alors... Voilà... Hum... Je vais tirer ma... Mais euh... Avant ça... Je vais me préutiliser du coup... Euh... L'instinct de chasseur... Hum hum... Parfait... Et puis je vais m'acharner sur elle... Fais donc... Tu peux utiliser ton jet d'attaque... Truc ! Parfait... Tu peux faire ton jet de dégâts... Tu peux faire ton jet de dégâts... Dégâts max ! Combien de bases... Moi j'avais un peu faim... J'avais fait mes sports... Tu peux même... Tu as... Tu as réussi à passer son seuil de douleur... Et donc tu peux choisir... De soit... Le mettre à terre... Soit de lui lancer une deuxième attaque... Euh... Je pense que je lui ai lancé une deuxième attaque... Bah... Comme là... Tu avais déjà chargé... Tu peux recharger dans... Tu as... Tu as la dextérité suffisante... Pour ça... Tu es sûr de toi quand même... Tu... Tu n'as pas vu ce genre de créature... Mais... La chasse et tout... Or... La forêt t'a... Endurci... Et tu arrives rapidement à remettre... Un deuxième carreau... Et tu peux... Relancer une nouvelle attaque... Pourquoi vous me faites des 20 ? Pourquoi vous me faites des 20 ? Du coup je peux le relancer... Oui c'est vrai toi tu as de la chance... Tu peux... Tu peux... Tu as quand même... Le ça... Par contre si dans les deux cas... Si tu rates dans les deux cas... Le 20 va prendre le dessus... Sainte Paris Mère de Dieu... Ouf... Fait on jette dégâts... Oh putain mais what... Putain la vache... Oh la vache... Putain... Mais... C'est quoi ton herbalette ? C'est une herbalette que le monde... Le truc que tu recharges... En mettant des poulies... Et des... En fait c'est une herbalette mais il y a de la poudre dedans tu veux... C'est la première frappe... Bah c'est bien... C'est une grosse arbalète... Enfin non c'est même pas les grosses arbalètes... C'est une arbalète normale... C'est une arbalète normale... Mais elle a le talent... Qui fait que ses dégâts d'arbalètes sont augmentés... Et ainsi... Tu arrives à rapidement tirer... Sur la créature... L'énorme abomination devant toi... Tu vois... Tu vois que le premier arrive à bloquer... Se met dans une de ses... Dans ce qui peut paraître apparemment... Être ses os... Il bloque une de ses articulations de bras... Et l'autre se plante... Au niveau de son cou... Où un liquide rougeâtre et noir commence à couler... Et vous entendez un cri strident... Horrible... Euh... Vraiment... Comme quelque chose que vous n'avez jamais pu entendre avant... Sortir de cette... De la bouche de cette... Créature... Et... C'est à son tour justement... Dans une rage... Euh... Folle... Juste une petite question... J'avais pas bougé... Du coup je peux recharger l'arbalète ou pas ? Ah oui oui... Tu peux tout à fait... Si tu... Enfin si tu bouges pas... Elle a pas utilisé son mouvement... Pour recharger l'arbalète... Entre ses deux tirs ? Désolé d'être chiant... Mais... Ah non non... C'est... C'était gratos... C'était gratos ? Ok... Oui oui... Parce que l'attaque... En fait la deuxième attaque est gratuite... Donc en fait forcément... Tu peux la recharger... Ouais le mouvement... Ok d'accord... Mais donc du coup... Non en effet... Elle a pas utilisé son mouvement... D'accord... Parce que c'est con... Imagine tu as une attaque gratuite... Mais tu peux pas recharger... Ouais non... C'est con mais bon... Donc oui en effet... Tu peux bouger... Ou recharger... Moi je recharge... Pour le... Alors ici... Adrie... Tu vas me faire... Un jet... De... Force... Attends... Force A... Merde... Non en fait non... Ne me fais pas de gestes... Ça sert à rien... Euh... Tu vois que la créature se retourne vers toi Adrie... Mais... Tu remarques qu'elle ne te regarde pas toi... Elle regarde... Euh... La personne... Qui lui a infligé le plus de dégâts... Qui... Est devenue sa cible... Et... Elle te repousse... Du plat de sa main... De sa... Enfin de ce qui lui sert de main... Et tu te retrouves... Écarté... Je peux pas... Je peux pas éviter son... Tu ne prends pas de dégâts... Mais par contre elle n'arrive pas... Tu ne... Elle te repousse complètement... Et en fait j'allais dire... Fais moi un jet de force... Mais la créature a moins 5 en force... Je sais le conjure... Tu peux me faire... Tu peux me faire le jet hein... Mais... Oh je sais le conjure... Elle s'avance vers toi Adrie... Et... Vers Glyn du coup... Et... Euh oui... Vers Glyn... Et... Ca... Ca pue... Ca pue un peu pour toi je t'avoue... Tu vas pouvoir me... J'aurais peut-être dû me déplacer plutôt... Tu vas pouvoir me faire un jet... De... De... D'agilité à moins 3... Je m'en souviens plus c'est quelle case... Euh... Agilité... C'est Quick... Pour toi c'est ta valeur... 1... 2... 3... 4... 5... Et ensuite tu peux faire en dessous ton order clock... Tu peux faire Quick... Tu peux faire ton jet d'armure... Tu peux faire ton jet d'armure... D'une... D'une puissance encore... Que quelque chose que tu n'as jamais connu... Et... Tu... Dépasse ton seuil de... 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 De douleur... De douleur... Merci... Tu te retrouves expulsé... Plus en arrière... Par son attaque... Seuil de PLS... C'est ça... Adrie... Toi qui viens de te faire pousser... Et qui... Avec la créature juste devant toi... Que fais-tu ? Wesh... Aïe... C'est pas mal ici... Non bah je l'attaque... Tonard... Tu m'aides même pas... Tu veux que tu fasses quoi ? Non... Non j'essaye de l'attaquer... Putain... Vas-y nique ça... Tu... Tu n'arrives pas... Tu as été... Peut-être déstabilisé... Lors de... Du coup qu'il t'a quand même donné... Pour t'expulser... Mais... Tu n'arrives pas... A lui donner... Un seul coup... Alors que... Olug... Toujours en train... Un petit peu de récupérer son souffle... Maintenant... Que va-t-il faire ? Bah moi j'ai vomi mes sports... Euh... Du coup... Euh... Bah du coup... Je vais balancer des sports... Et me casser ensuite... Euh... Hein... On y retourne... Euh... Balancer des sports... C'était sur... C'est ça hein ? Ouais... Allez... Fonctionne cette fois... Merci ! Alors... Euh... Du coup... Les sports... C'est... 2D4 c'est ça ? Un D4 pour le nombre de tours... Et un D4 pour... En fait non... Je t'explique hein... Ça sert à rien de les lancer... Pourquoi ? Tu vois... La créature... Tu... Tu lui lances les sports au visage... Et... Avec ses griffes... Elle essaie elle-même de... Elle... Elle... Elle étouffe... Et... Elle essaie de se gratter le visage... Le corps... Ce qui lui ressemble à un visage... C'est ce crâne rempli de chair... Et en essayant de faire ça... Elle se blesse elle-même... Elle n'arrive pas à respirer... Vous voyez qu'elle crie dans un... Dans un râle de douleur... Et... Euh... La créature commence à se liquéfier doucement... Et tombe dans un... Dans une masse... Noire... Très dégueulasse... Je ne sais pas trop qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça pourrait être... Si... Un peu comme de la... Un peu comme du goudron... Vous voyez vraiment quelque chose d'horrible... Qui bulle un peu... Mais... Une matière organique noire et... Le... Le Saint MJ nous a sauvé là... Mais... On a un sens que... C'est surtout que Lynn a fait... Beaucoup de dégâts... Aussi... Parce que là... Elle m'aurait tué... Et si elle avait fait les deux dégâts là... Donc... C'est pas étonnant... Alors... Je fais beaucoup de dégâts... Mais je prends beaucoup de dégâts aussi... C'est ça... Je suis littéralement à terre... C'est... Euh ouais... Tuez l'autre ! Tuez l'autre ! L'autre ! Il en reste un ! Je... Je regarde l'autre... L'autre... L'autre mec... Est-ce qu'il a l'air... Pardon ? Est-ce qu'il a l'air bizarre... Ou un truc comme ça ? Puisque j'ai une pierre... Faux ! J'ai explosé le crâne avant qu'il devienne une pierre... C'est plus mon fou ! T'es... Ah mais... Je vais me jeter sur... C'est... S'il y a personne qui bouge... Là... Je me jette sur lui et je l'étrangle ! Qui ça ? Sur qui ? Sur le type qui reste là... Qui était pas... L'autre ! Qui était pas... Ouais... Les... Les gâteaux apériciques de Belin là... Je vais remettre un truc un peu plus sérieux pour la musique mais... Enfin... Cela dit... S'il est encore là... C'est qu'il est complètement... Parce que... Moi il y a mon camarade... Qui devient un monstre comme ça... Et je profite de l'occasion pour me casser... Si euh... Ou pour être utile quoi... Je sais pas... Il y en a ou l'autre... Là... Non ! Attends... Il y a des personnes autour de toi qui disent qu'elles vont te tuer... Bah... Si l'on voit là... Il y a l'occasion... Vous remarquez alors... Ceux qui sont relativement capables de remarquer... Parce que les autres... Il y en a deux ici qui sont en train de pleurer... Vous remarquez que... Le... Ludo... C'est enfui... Mais si vous faites attention... Il n'y a qu'un seul elfe... L'autre est en train de le tuer... Bon bah tant mieux... L'autre en fait... Vous remarquez là... Vous suivez sur... D'accord... C'est normal... Sur la droite... Donc vers le haut de la map logiquement... Sur votre droite ou la gauche en fonction de comment vous avez tourné... Vous voyez Ludo qui est en train de courir... Un peu au loin... Et derrière lui... Un ours énorme... Qui vous rappelle un peu... Un ours que vous avez vu un peu plus tôt... Moi là j'ai rien vu... Le rattraper... Le rattraper... Le dévorer... Et s'enfuir dans le blizzard... La seule chose que vous entendez... Ce sont un dernier cri humain... De douleur... Vous voyez Godrai qui vous regarde... Il se rapproche de vous... Et... Sors quelques plantes... Des quelques poches qu'il avait... Et il te soigne... Lothar... Il te soigne... Il est en train de mourir... File les plantes ! De 7 points... Il meurt... De 7 points... Il est en train de crever ! Alors bon... Aidez... Aidez... Aidez mon ami... Enfin mon ami... Aidez l'autre là-bas... Bon par contre... Ouais attends je vais relancer le jet parce que c'est quand même triste ça... Putain... Voilà donc je me fais quand même le dit... Je vais quand même faire avec au jet de... Pour être honnête quoi... Avec les jets de dés... Et regardez qu'est-ce que j'ai... Sur la discussion je vous envoie les jets de dés que j'ai fait... Le 7 c'est pour soigner Lothar et puis les 1 1... Le double 1... Oh putain... Voilà... Enfin... Tu es aussi soigné de 7 points de dégâts... Euh Glyn... Et tu ressens aussi la même chose... Merci... Les plantes arrivent à calmer ta douleur... Ça a un petit côté frais... Froid... Mais un peu comme mentholé qui arrive à vous calmer... Bon... Merci bien... Et... Elle vous regarde... Enfin il vous regarde et vous dit... Je... Nous vous avions prévenu... Et je suis désolé que vous ayez eu à souffrir ainsi... Pour les actes de tels barbares... Mais... Au moins si... Le pacte aura... Sera été respecté désormais... Et je vous souhaite... Vous voulez pas récupérer... La couronne... Le truc là... Qui est sur le tas de merde ? Ah bah justement... Tu ne vois plus rien... Il n'y a même pas de couronne... Il n'y a quoi que ce soit... En fait tout est... C'est liquéfié... Ah... Parfait... J'ai un goût... Vraiment ça... Cette matière organique noire... Et... Vous regardez... J'espère que votre voyage... Vers les terres du nord... Se passera mieux... Elle... Il lève le regard... Vers le ciel... Et le blizzard commence doucement... A... Se calmer... Et il s'en va... Rejoignant... Alors... Partant de la direction de... Son ami... Merci... Au revoir... Je ne sais pas ce truc... Au revoir... Et... Ouais... Au revoir... Et... Ouais... Je vais me remettre... A... Au chevaux... Et... Et... Prévenir un peu... Ah bon... Le blizzard se dissipe... On se remet en route... T'as Argasto qui arrive... Qui a entendu tout ça... Bon... On va quand même être honnête... Il a vu tout ça... Il est un peu flippé... Euh... Il vous regarde... Et... Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai entendu des cris... Et des trucs... Et le temps que j'arrive... L'air de rien... Ça a fait... Deux rounds... Seulement... Pour le... Pour le combat... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 3 secondes... C'est ça... En 3 secondes... On a eu le temps de s'étouffer... De tout louper... C'était beau... C'était magnifique... Ouais... Bon... Moi je suis quand même fier de Medegger... Ah... Très joli... Ah putain... J'avoue que le double... Le double douze... Bon... C'est ça... Ouais... Donc euh... Putain... Et ça va euh... L'otard ça va toi ? Ah... Ah... Nos gardes... On a eu des... On a eu des problèmes avec des elfes... Et... La corruption euh... Vous savez ? La corruption... Y'en a un qui... Qui allait trop loin... Donc euh... Voilà... Putain... Quoi ? C'était Ludo et... Ludo et euh... Belin ? Ouais... Ben Ludo je sais pas ce qui lui est arrivé mais Belin il s'est transformé en... En truc géant... Ensuite en gros tas de merde... Enfin euh... Ah putain... C'est... C'est... C'est clairement la corruption ça... Ah putain... Ah putain... Euh... Allez-y remontez... Remontez... On va en profiter... En plus là... La pierre est en train de s'activer... Ça va nous dégeler une partie du chemin nous... Et apparemment euh... Tout est en train de se calmer... Remontez euh... Lothar repose toi euh... Toi aussi glean euh... Et je vais... Bah si si j'insiste... J'insiste... Tu te reposes là hein... Bah je vais me mettre à l'arrière alors... Ok... Moi je pense que je vais avoir besoin d'aide pour monter dans la roulotte... Et vous deux vous avez besoin d'aide hein... Tous les deux là vous savez monter derrière mais euh... Vous êtes calmés mais je veux dire c'est pas... C'est pas soigner soigner hein... C'est... Je vais... Je vais aider Glean et je pense qu'Harry va aider euh... Le... 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 Lothar... Question de poids... Alors... Question de taille... De taille... De poids... Tout ça... Question de 1m14... Question de 1m14... Exactement... Vous remettez tout ça sur vous et euh... Doucement... Le... Le... Le chemin commence à... Fondre... Sûrement peut-être... Grâce euh... A euh... La pierre euh... Solaire... Et... Vous entendez quand même euh... Argasto vous... Vous parlez... Bon je suis désolé que ça vous est arrivé mais euh... Vous savez quoi ? La... La paille des deux gus là... Je vous la donne... On s'en occupera quand... Quand on arrivera à Indaros... Ouais... Ça devrait faire au goblant ça... Comme là... Tu commences à bien me connaître... Hop... Vous avancez doucement... La... La... Quoi ? Quoi ? Une partenaire équitable de ce jeu... имique... Bien sûr bien sûr... Bien sûr... J'entends rien... Et euh... Ici, vous avancez doucement et vous commencez à arriver vers le haut de la montagne, qui maintenant, les montagnes, vous voyez, sont désormais recouvertes vraiment cette fois-ci d'un épais blanc, manteau blanc, mais qui paraît plus calme. Devant vous, le chemin est en train de fondre doucement grâce à l'énergie de la pierre solaire, mais vous arrivez à voir plus loin la zone, les terres fertiles de l'Embria, et Argasto, il vous regarde, enfin, il se tourne et dit, bon, voilà, le pire est passé, il nous faudra peut-être deux jours maximum pour arriver à Indaros, mais maintenant, c'est tranquille, vous inquiétez pas. Alors, pendant qu'on est en train de, je suppose, de quitter la chaîne de montagne, c'est ça ? Oui. On est en train de quitter la chaîne, alors, vu que je suis à l'arrière, en train de me recuser, j'allume ma petite, parce que j'avais gardé un peu, et je fume pas très souvent, je vais me tourner vers les autres, enfin, surtout vers Glyn et Hadron. Alors, ça va être votre première fois au nord. Ouais, j'ai la toute première fois. Ah, vous allez voir. Ah, elle est longue, pleine, remplie d'herbes, avec un fond chaud, qui vous souffle sur le visage, on dirait presque une caresse. Très jolie forêt. Ouais, c'est... La forêt, il faut s'en méfier, mais... C'est les plaines. Les plaines, qui s'étendent à perdre de vue. La perte de vue. Je suis sûr que... Comparé aux... Comparé aux ruines, de là où... De là d'où vous venez. Je suis sûr que vous allez vous y plaire. Vous verrez. Allez, on y va. Hop. Alors... Attendez. Nickel. C'était abrupt. Oui, non, mais c'est normal. Au loin, en contrebas, vous apercevez Indaros, la grande capitale de l'Ambria. Et tout autour, le grand duché de la reine Corinthia, avec ses vastes champs de culture bercés par le vent. Ses rivières étincelantes et ses petits bosquets habillés de mille nuances de rouge et d'orange. À mesure que votre regard s'aventure vers le nord, vous remarquez que les arbres se font de plus en plus nombreux et de plus en plus denses, jusqu'à dominer complètement le paysage. Ensemble, ils forment la sombre et mythique forêt de Davokar. L'espace d'un instant, il vous semble apercevoir la flamme rougeoyante du fanal de Fort Chardon dansé à la lisière de la forêt. Mais il ne s'agit probablement que d'un mirage. Vous cherchez du regard Carvosti, le plateau dirigé par les sorcières et les barbares. Mais tout comme les ruines de l'antique Simbaroum, celui-ci se trouve trop profondément en fuyant d'avocats pour être visible de là où vous vous trouvez. Ce n'est probablement pas plus mal, car la rumeur prétend que les ruines de l'Empire disparu sont prodigieusement belles, et que leur splendeur est telle qu'elle en devient presque hypnotique. Soudain, la voie au perché d'Argasto vient mettre un terme à votre rêverie. La pause est terminée et il est temps de repartir. Le temps de ranger les ustensiles de cuisine, la caravane reprend sa progression en direction d'Indaros. Malgré les chaos de la route, vous continuez d'avancer au rythme des animaux épuisés aussi, qui ouvrent la marche, tirant de toutes vos forces sur les cordages fixés aux charreux qui se trouvent à l'arrière du convoi. La sueur luit sur vos visages et l'air fraide des montagnes se changent en vapeur à chacune de vos expirations. Pourtant, en dépit de la fatigue et du froid, vos yeux brillent aussi intensément que les pinacles du palais de la reine. Vous savez en effet qu'au bout du chemin, la terre promise vous attend. Fin de jeu Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on était censé se battre contre le monstre seul ? En fait, il y avait beaucoup de possibilités. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'il était 1h30 du matin, je me suis dit qu'on va commencer à tout un petit peu réduire. Mais non, il était tout à fait possible que vous bâtiez... En fait, si, il était aussi possible que vous bâtiez tout seul. Il était aussi possible que vous bâtiez contre les elfes. Ou les elfes avec vous. Là, malheureusement, l'elfe n'a pas servi à grand chose parce que malheureusement, ses dégâts n'étaient pas assez grands. Mais voilà. Ça fait combien de temps qu'on y est là ? Ça fait 5h30. Moi, le stream, il tourne depuis 5h30. Je suis là, oh putain de merde. C'est impressionnant, là. Je ne les ai pas vus passer. Très bon, très bon. C'était une bonne partie pour moi, je pense. Je pense que c'est une des meilleures parties du jeu de rôle que j'ai fait, niveau RP et tout ça. Juste une question, vu que c'est... Bon, là, c'est vraiment juste une discussion de fin de jeu. Oui, là, vous pouvez y aller, vous pouvez faire vos petits trucs entre vous, machin. On en profite aussi, on va vite fait. J'ai remis mes points de vie à 10. Oui. Donc, moi, c'est à peu près le premier perso que je joue qui parle au temps. Juste pour savoir, est-ce que je ne monopolise pas trop la parole ? Il n'y a pas un problème comme ça ? Peut-être un peu de temps en temps, quand même, peut-être. Ouais, ok. C'est ce que je me suis demandé aussi, par rapport à mon personnage. Non, Glyn, non, pas trop. Non, Glyn, ça va. Franchement, ça va. Après, c'est vrai que l'Othar, c'est pas que tu monopolisais, mais par rapport à ton personnage, ça faisait un peu de sens aussi, dans un certain truc. Non, ça fait sens, mais... Oui, après, il faut forcément... Il y a des fois, ça traînait peut-être un peu en longueur, sans que d'autres personnes en passent. Mais on verra, sinon, ça allait quand même. Ok. Je pense surtout sur la partie négociation. Je pense, ou c'était un peu en problème. Ouais, typiquement, ouais. Ça serait plus dur à faire ça. Pas de problème. Mais donc, oui. Comme je vous disais, les combats, ça peut être très rapide, ça peut faire très mal, et on n'est pas moi. Je ne vous ai pas tout fait parce que logiquement, si je voulais jouer le monstre au maximum, il a Berserker au niveau max, ce qui même au début en fait, en action gratuite, il peut faire un des six de dégâts en plus à chacune de ses attaques. Lucila, attendez. C'est lequel ici ? C'est... est-ce que c'est... Natural Warrior ? Guerrienne ? Oui voilà, Guerrienne qui permet de faire deux attaques séparément, en une seule fois. Tout va bien ? Oui non. Quand je vois les boss, je me dis même que moi non. Voilà, j'ai fait une fois l'attaque et tout, je vais être gentil, j'ai quand même fait... Enfin, gentil. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Ah oui oui. C'est un truc que j'ai fait dans mes précédentes parties, c'est ce petit épilogue raconté avec la musique derrière, j'aime beaucoup. C'est pas mal du tout, c'est très sympa. Et... Oui, c'était une belle partie. Je vais tous vous donner déjà, je m'en occupe de vous donner 15 thalers en plus. Un gobelin riz ! C'est ça pour toi, toi t'as atteint la richesse... J'ai multiplié mes thalers par 26 ! Ouais, en effet, en effet. Ah non non, par 36 ! Là tu viens de m'en donner 25. Ah pardon, oui c'était... Oui c'est vrai, pardon. 26, en effet. Voilà. J'ai multiplié mes thalers par 26 ! C'est la folie ! Alors... J'ai déjà fait l'eau très rapide là, monsieur. Et vos points d'expérience... Je vais vous en donner... Je vais vous en donner... Allez ! Et vous en donnez... Ah... J'ai bien... 10 ! Vous avez droit à 10 points d'expérience. D'accord. Ah... Voilà. Total. Parfait. Tac. 10. Donc là ça fait... Euh... Ça veut dire que j'ai unspent 15 là. Ouais. Non. Voilà. Bah je suis ici. Voilà. Je trouve que c'est quand même... C'est peut-être un peu beaucoup. A voir si vous voulez les économiser ou pas. Mais c'est déjà mieux que ce que j'ai fait la dernière fois. Et euh... Voilà. Super. Super. Content que ça vous ait plu. Euh... Un peu long. C'est vrai ça a été long. Oui. Mais... Je pense que moi de mon point de vue j'ai beaucoup aimé votre jeu. Je crois que c'est même l'une des premières fois où j'ai mes joueurs qui se... Qui se font beaucoup... Beaucoup d'ERP entre vous. J'ai beaucoup aimé ça. Où vous avez fait votre ERP entre vous. Où vous avez beaucoup interagi entre vous. Et euh... Bah c'était très agréable. Parce que par moment moi je coupais mon micro et je vous écoutais faire pendant une demi-heure quoi. C'est parti. Ouais j'ai essayé autant que possible. Ouais. Voilà. Donc voilà. Encore par rapport à ça. Si jamais vous trouvez qu'un moment où vous nous faites pas mal. N'hésitez pas. Ou vous allez dans le chat et vous dites ferme-la et c'est bon. Après t'inquiète. C'est un peu violent comme méthode. Non moi quand ça dure un peu trop longtemps. Je... Je dis une connerie. Je te sors de ta honte. Oh... 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 C'est une connerie. Et ça... Ça va. Mais après ça... Ouais non. Ça va. Non. Ça va franchement. T'inquiète. Je vais aller me coucher mais... Ouais. Je dis... Par contre ouais. Je vais dire encore. Le côté... Beaucoup de harcées. Beaucoup de discussions. Moi c'était mon côté préféré de la partie. Pareil. C'est le truc que j'ai procédé. Puisque les combats dans les RPG c'est le truc que j'aime le moins. Je vais te serrer avec vous. Donc le fait qu'il soit passé assez rapidement. Qu'on ait plus eu des discussions tout ça. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc perso y'a rien à dire. En passant... En passant... En passant à ce cas je vais t'envoyer une image puisque... Vu que là mon perso sur l'image il est en armure. J'ai trouvé une image pour toi. Vu que ça pourrait être plus pratique je pense. Une image de quoi ? Ah ouais. J'ai une image sans armure en fait. Sans personnage. Pour toi. Vu que tu veux faire une BD. Ce sera plus pratique je pense. C'est qui du coup qui veut faire une BD ? C'est Scar ? C'est Scar ? Parce qu'autant les combats etc. C'est raté en armure. Mais les phases où t'es... On est encore. Ça peut être utile. Après... Oui non. En effet les combats très rapides de Simbaroum et tout. C'est ce que j'ai adoré. Parce que c'est... Bon. Affaire du Starfinder ou du... Pathfinder 2 est plus rapide. Pathfinder 2 est quand même très bien. Mais Starfinder c'est horrible. Ou Donjons et Dragons. Tu passes 10 ans à faire un combat à la con. Alors que regardez. Là vous avez un boss. 2 tours hein. Fini. Comme je vous avais dit. Il me fait flipper ton boss. Ah oui c'est très flippé. Parce que 2 tours t'en as 2 à terre. Ah ok d'accord. C'est... Mais il a pas autant de points de vie que... Il a pas une tonne de points de vie. Je veux dire de base il en a 15 quoi vous voyez. Ah d'accord. Ah du coup c'est pour ça qu'il... Ok d'accord. Il a 15 mais il a 5 d'armure. Ah ouais du coup ok. Donc... Là je croyais que c'était la magie du MJ qui l'avait tué avec mes sports. Ah non non non. Même pas. Il lui restait 1... Elle a fait 7-7. 14-14. 1. Il lui restait 1 PV. Vu qu'on était tous en PLS si tu veux. Ah non non. Même pas. Même pas de magie du truc hein. Franchement c'était... Ok d'accord. Il a vraiment que 15 points de vie. Donc c'est pour vous dire les boss ils sont pas forcément... Bon vous avez mal. Vous souffrez. Mal quoi. Mais... Voilà. C'est le côté que je trouve de Simbaroum qui est génial. C'est son gameplay rapide, dynamique, mortel hein. C'est vraiment un combat je veux dire. T'as une créature, une abomination devant toi voilà. Et du coup c'est pas mal du tout du coup. Là je suis en train d'évaluer du coup mais avec... Avec tous mes trucs qui ignorent l'armure c'est pas mal du tout. S'ils ont très peu de PV comme ça je... Ah oui et oui. Non c'est un bon côté ça. J'avais justement un autre joueur qui aussi avait des trucs qui ignoraient l'armure. mais il avait moins... Il était moins dans le truc, il aimait pas trop mais... Non franchement bah content. Content que ça vous ait plu et si vous avez quoi que ce soit aussi comme feedback n'hésitez pas. Et on va du coup essayer de remettre pour la seconde aventure si vous êtes tous d'accord. Moi oui. Bah nickel. Bon. Moi je vais vous laisser. Bonne nuit. Ouais nuit, j'allais dire soirée mais même pas. Ah voilà. Bonne matinée. Bonne matinée tout le monde. C'est ça bonne matinée à vous. Voilà voilà. Pareil. Moi je... ... ... ...